et orientation du président de la République. Nous n'entendons pas en faire état sans avoir discuté de cela en une audience publique. Au-delà de l'audience passée, qui, aux yeux de la Défense, et même de tout observateur du procès, avait revêtu le caractère du procès d'usure, parce que les partis ont été entendus au moment où ils avaient épuisé toute résistance. Et en psychologie judiciaire, cela est interdit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être invités à constater que nous entrons dans une autre phase du procès de ruse. Je suis en train de parler, de plaider avec mes mots, que je n'emprunte pas du tribunal. Et que je n'entende pas emprunter. C'est-à-dire ? C'est une intimidation, je vais me rétire alors. Cette pièce n'étant pas discutée, le tribunal ne peut pas inviter de manière pérenatoire, vous devez plaider. La plaidoirie, c'est des connivences entre le tribunal et les partis. Vous dites que notre client serait complice ou co-auteur de certaines préventions par rapport à la construction de certaines maisons, dont certaines sont sur terrain. Votre tribunal se trouve éclairé sans se rendre compte de ses moyens de défense. C'est pourquoi nous versons séance tenante ce CD pour que le cas échéant nous nous dise quand le chef de l'État Je termine quand le chef de l'État s'adresse à la représentation nationale l'Assemblée nationale pour parler de 1500 maisons auxquelles on devrait ajouter 3000 maisons. Je termine, monsieur le Président. On a compris. Non, non, j'ai justifié. Je ne serai pas long. Auxquelles 1500 maisons devraient être ajoutées 3000 maisons. Le ministère public, la République, ont-ils la lettre du Président de la République adressée au gouvernement par laquelle il leur demande parce qu'il est dit qu'il devrait diligenter le décaissement si le chef de l'État n'agit pas par son directeur de cabinet il aurait agi par quel autre moyen ? Est-ce que le discours qu'il a tenu devant la représentation nationale ? Est-ce un mensonge à la population ? Merci. Voilà raison pour laquelle nous produisons cette pièce à discuter. Merci. Pour en chérir, monsieur le Président, nous devons débattre à armes égales avec le ministère public qui est notre principal adversaire. Ce souci avait été soumis pendant l'instruction à votre tribunal parce qu'il vous souviendra qu'à chaque fois que nous posions des questions au ministère public et nous renvoyer au moment opportun. Nous comprenons à son réquisitoire. Mais le tribunal avait rencontré notre préoccupation et vous aviez donné une promesse ferme, monsieur le Président, qu'un temps sera donné à la défense pour poser des questions au ministère public. après l'audition des témoins qui a pris fin vers 22h30, 23h, avec la fatigue aussi, le tribunal d'autorité a renvoyé sans pour autant entendre les partis, l'audience à ce jour pour plaidoirie, sans pour autant avoir vidé cette préoccupation. d'abord parti civil, une réaction puis le procureur va clôturer. Parti civil, vous avez une réaction. à l'entame de mon propos de nous rappeler à nous tous les règles de notre dans les rapports avec le tribunal. Et c'est important que les conseils que nous sommes puissions mesurer les propos que nous tenons, monsieur le Président, devant le tribunal. L'attitude de la défense, monsieur le Président, c'est un problème qui est à la fois surprenante et instructive. Le Président, 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 ce n'est pas la même chose, monsieur le Président. Parce qu'il est apparu constant sur la question des maisons qui en a 211. Et si votre tribunal doit se transporter, s'il vous plaît, nous avons déjà répondu à la préoccupation sur la préoccupation. Merci, monsieur le Président. Il a discuté avec le procureur général de son réquisitoire. Le civil ne le comprend pas. Deuxièmement, il produit au débat un cédérôme que vous avez sous les yeux. Et j'ai pu entendre qu'il s'agit du discours du chef de l'État. Mais c'est cela, monsieur le Président, le procès pénal. C'est à nous à qui il oppose cette pièce à la barre de formuler une objection. Parce qu'il s'agit du discours du Président de la République, la partie civile répondra. Bien, merci. Monsieur le procureur général. Oui, l'audience est suspendue au moment à la demande du procureur général pour des raisons techniques. Oui, la technique venait arranger le micro du procureur général. Et voilà, l'audience s'est suspendue momentanément pour des raisons techniques. D'abord, on a eu assisté à la présence de l'avocat de l'avocat qui laissait constituer partie civile. Et la réaction du tribunal ne peut se constituer partie civile qu'une victime, dit la loi. Et c'est le juge Bakengi qui nous a rappelé cela. La partie Jamal a dû soulever une exception d'ordre public. Et par la suite, la défense du prévenu Vital Caméré a pu présenter un certain nombre de préoccupations dont je reprends une phrase de l'un des avocats devant le tribunal. Il m'a demandé à ce que le tribunal puisse essayer de mettre toutes les parties en bonne disposition psychologique. afin que la confiance se soit établie tout en présentant une pièce avant le plaidoirie et des questions également à poser à l'organe de la loi. Donc nous ne sommes plus pendant l'instruction à rappeler les juges. C'est déjà l'étape de plaidoirie. Là on est en train d'examiner du point de vue technique si ça sera possible qu'on puisse soumettre le support audio que vient de présenter la partie la défense du revenu vital camérait. En guise des rappels l'audience de plaidoirie est fixée du point de vue étymologique par les juges pour permettre aux parties de présenter chacune leur argument dans la procédure pénale la partie civile prendra la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et justifier en quoi a-t-elle subi des préjudices par les actes de prévenus. En termes clairs la partie civile qui se greffe à l'action du parquet va exposer l'effet infractionnel rapproché aux prévenus pour solliciter in fine réparation. Faut-il encore que les faits mis à charge des prévenus soient établis ? Et puis le ministère public va résumer les faits et présenter son réquisitoire final. Les prévenus prendront ensuite la parole pour présenter devant les tribunaux leurs moyens de défense et dans la finalité le but est de demander au tribunal de rejeter les accusations ce qui est une posture normale quand on est prévenus et le tribunal va accorder en dernier lieu la parole à chacun des prévenus pour son dernier mot et viendra ensuite la clôture des débats pour se prononcer dans les délais tels qu'est répris par la loi. Donc nous rappelons que les trois détenus et les trois prévenus sont poursuivis pour trois préventions principales notamment détournement de déni public corruption et blanchiment des capitaux et c'est un dossier qui s'achimine petit à petit vers la fin Mouyal vous avez un mot à placer ? Nous sommes comme si on est en train d'assister à une sorte d'arrêt de la procédure qui a commencé avant le déni qui vient d'être dit il conviendra à ce que vous puissiez demander à la défense du prévenu Vital Kamere de retirer les mots qu'il a placés un procès déruse M. le Président par respect à votre tribunal nous lui demandons de retirer ces termes pour que je puisse continuer M. le Président je sais quand on manque d'arguments sur le droit on exige à une partie opposée de retirer je retire mais qu'il soit fort sur les arguments de droit merci M. le Président le Président le Président vient aujourd'hui pour dire qu'il a la cause ici a été instruite abondamment le tribunal a estimé avoir été largement édifié et la cause a été renvoyée à leur séjour pour plaidoiries et réquisitoires c'est le tribunal qui avait déjà décidé ce n'est pas par le plaisir d'une partie de ramener le tribunal à reprendre l'instruction qui a été déjà menée l'instruction a été menée celui qui a besoin d'être édifié c'est le tribunal ce n'est pas ceux qui sont à la barre M. le Président on nous demande depuis le début de ce procès de donner les preuves du détournement à charge du prévenu d'Ital Kamere M. le Président nous avons fait une instruction ici et ils ont leur entendement de ce qu'ils appellent le détournement nous avons l'entendement que nous avons du détournement au regard des dispositions légales l'instruction qui a été menée ici pendant 4 ou 5 audiences nous avons pu réunir tous ces éléments à charge du prévenu c'est à cela que nous disions à tout moment qu'au moment venu nous allons agencer tout cela pour démontrer à votre tribunal qu'il y a eu détournement M. le Président le ministère public n'est pas là pour commencer à répondre aux questions de la partie prévenue le ministère public n'est pas en accusation c'est le ministère public qui acquise vous avez passé la parole à la partie civile mais ils ne veulent pas qu'on y aille M. le Président qu'est-ce que nous allons faire nous allons nous plier à leur caprice je ne pense pas votre tribunal avait déjà instruit aujourd'hui nous sommes à l'audience de la plaidoirie qu'il convient à ce que vous puissiez donner la parole à la partie civile de présenter ces doléances pour que nous nous puissions requérir à ces mots-là leur soif sera étanchée ils vont comprendre de quoi merci 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 M. le Président bien suivez s'il vous plaît nous n'allons pas trop de temps s'il vous plaît suivez non 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 suivez le lieutenant va vous répondre je voudrais rassurer les partis au procès d'une chose que lorsque l'instruction est menée c'est pour permettre au tribunal d'être éclairé parce que c'est le tribunal la décision et je crois que tout au long de ce procès sa religion éclairée et rare envoyée pour plaidoire et pour preuve parce que le prévenu caméré parle de ce CD qui contient les discours les orientations du Président de la République le lieutenant voudrait vous remettre en mémoire ce qui a été dit brièvement au cours des audits vous aviez toujours soutenu prévenu caméré que vous agissiez sur instruction du Président de la République en ce que le programme qu'il avait arrêté pour ces 100 premiers jours devait absolument être exécuté et les différents intervenants c'est-à-dire les différents témoins nous ont éclairé sur cette affirmation et aujourd'hui vous produisez un CD qui contient les dites instructions vous allez en faire état certainement lors de votre plaidoirie et au moment où le tribunal rendra sa décision il vous répondra donc ce n'est pas à ce stade ici que le tribunal peut admettre ou rejetter un quelconque argument d'une des parties ici le tribunal prend acte de vos arguments et lorsqu'il dit qu'il est éclairé faites-lui confiance le tribunal est réellement cela étant donc dit il appelle la partie civile à plaider vous avez la parole oui on fait acter attendez non c'est décidé maître s'il vous plaît non 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 c'est décidé on fait acter attendez attendez on fait acter attendez maître s'il vous plaît on fait acter d'abord la comparution oui maître Bocolombe maître Bocolombe oui maître Mette Arlette Odiakashama Mette Arlette Odiakashama avocat de Baro fait la cour d'appel de la Tchopo ainsi que du Baro de Kinshasa Bombay Bombay Tchopo oui maître Gervais Kalongama avocat au Baro de Kinshasa Merci il y a des avocats pour les premiers caméries qui viennent d'arriver si on n'a pas fini votre honneur attendez oui maître question Béachahoumba avocat au Baro du Kouilou merci maître votre honneur je suis Gérard Jules Dédoné Kabemba Mouanana Lualaba je suis avocat inscrit au tableau du Baro de Kinshasa Matite oui maître maître Dioka Kassanda je suis avocat Nous qui avons la police des débats, vous avez la parole participative. Dans une effervescence, d'une stratégie de quelqu'un ou de ceux qui ne veulent pas se défendre. Mais c'est un jeu d'enfant, parce que c'est un jeu qui ne nous mène nulle part. Alors, je commencerai cette plaidoirie telle que je l'avais prévue. En commençant par ce que j'appelle les malentendus théoriques. Et mon excellent confrère, le bâtonnier, Vous avez deux heures maximum, donc c'est conométré. Je n'aurais pas besoin de deux heures. Ce qui se conçoit bien n'a pas besoin d'être dit en plusieurs mots. Je pense toujours à cette parole du Christ, qui dit qu'il ne faut pas prier comme les païens qui multiplient. Justement, on multiplie les paroles quand on n'est pas convaincu soi-même. Et lorsqu'on n'est pas convaincu soi-même, on ne peut pas convaincre le tribunal. Voilà pourquoi cette agitation de tout à l'heure, ça traduit un manque de confiance en soi, un manque d'arguments. Alors, quels sont ces malentendus théoriques avant que mon estimé confrère revienne sur les infractions elles-mêmes ? Les malentendus théoriques. En suivant ce procès pendant ces quatre audiences, je suis arrivé à quelques malentendus théoriques. Le premier malentendu, c'est que les prévenus ont tendance à croire qu'il y a deux auditoires. Il y a le tribunal qui doit être convaincu, qui dit qu'il y a deux auditoires. A confondre ces deux auditoires, or moi, comme avocat de profession, comme eux d'ailleurs, qui sont des excellents confrères, nous savons que seul le juge doit être convaincu. Voilà pourquoi moi, je me suis préparé à venir convaincre les juges. Pas l'opinion publique, mais l'opinion, oui. Mais l'opinion intéresse l'homme politique et non l'avocat, et non la défense, et non les acteurs judiciaires dans cette audience. C'est un malentendu qu'il fallait lever. Le deuxième malentendu sérieux, et celui-là il est vraiment sérieux parce qu'il est d'ordre juridique, sans qu'on ne se comprend pas très bien sur la notion de contrat de marché public. A la deuxième ou troisième audience, le prévenu caméraire vous a même dit que le contrat pouvait être verbal. Il vous l'a dit. Et quelque part dans ce développement, il vous a même dit qu'il était possible de régulariser. C'est pourquoi j'ai failli intituler ce procès ou cette plaidoirie, la plaidoirie de rattrapage. Et vous verrez que toute la succession d'actes dont je vous avais parlé à la première audience, ce ne sont que des actes de rattrapage. Le contrat de marché public, quelle est sa nature juridique d'abord ? Ce n'est pas un contrat de droit privé, c'est un contrat de droit public. Et plus précisément, un contrat de droit administratif. Cette qualification a quelque chose d'important en droit. Pourquoi ? Parce que justement, lorsqu'un contrat est de droit public, sa nullité a une nature différente que la nullité d'un contrat de droit privé. Je suis obligé de dissiper ces malentendus. Les confrères reviendront peut-être plus tard dans les répliques sur cela. Un contrat de droit public est soumis à des règles d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des règles auxquelles on ne peut pas déroger et qui entraînent en cas de violation une nullité absolue. Et la nullité absolue dans la théorie générale de droit interdit toute confirmation postérieure. Donc, tout rattrapage est interdit. Tout rattrapage est interdit. C'est très important de le savoir dès la mort, dès l'entame de cette plaidoirie. Parce que le caméret et les prévenus qui sont en coréité avec lui, viendront vous dire oui, mais nous avons tenté de nous rattraper. C'est tellement grave. Parce qu'au commencement de ce procès, c'est ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a déjà un plan de décaissement qui indique même le montant qui doit être payé pour Samibo et SRL. Mais ce plan est antérieur à la facture elle-même. Et cette facture est antérieure au contrat, à l'avenant, au contrat qu'il invoque lui-même. Donc, vous voyez qu'il est dans un processus de régularisation. Si la régularisation existe en comptabilité publique, elle n'existe pas en droit de contrat de marché public. Donc, ce malentendu doit être disciplin dès le départ. Je ne reviendrai pas sur cet avis d'un des témoins ici, mais je crois que c'est M. Miloumba qui contestait des diplômes qu'on achetait ailleurs. Parce que je pense qu'il ne parlait pas du Congo. Parce qu'avoir la qualité des gens qui sont ici, le Congo a produit des gens suffisamment compétents pour savoir quelles sont les conditions légales de la passation des marchés publics. Et ces étapes sont indiquées dans la loi. Peut-être pour ne pas vous distraire, je prends ces étapes. Ces étapes se retrouvent dans l'article 194 déjà du manuel de procédure, qui dit ceci. S'agissant de l'avenant. Un avenant n'est valable que si... Ben, il y a un que... que s'il a obtenu la non-objection de la Direction Générale du contrôle du marché public. Et des deux, s'il est approuvé par l'autorité approbatrice compétente comptant du marché augmenté de celui de l'avenant. Alors, mon honoré confrère reviendra sur les détails techniques de cela. Mais vous voyez déjà que ces deux conditions viennent à manquer. Viennent à manquer. Et donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites après. Alors, deuxième malentendu qu'il faut évacuer, c'est les règles de l'administration de la preuve en matière pénale. Le prévenu caméret et à la sasuite, beaucoup d'autres personnes, et même ses conseils, ont exigé un procès pièce contre pièce. Oui, oui, mais ce raisonnement est valable en matière de procès civil. qui a une autre règle qui préside à l'administration de la preuve, qui est la hiérarchie de mode de preuve. Et là-bas, c'est les cris contre les cris. Mais en matière pénale, il faut que ce soit entendu de tous que la procédure pénale obéie plutôt à une autre règle, qui est la conviction du juge, mais qui n'est pas une conviction arbitraire, mais une conviction qui s'appuie sur des éléments de preuve qui soient administrés de manière libre par le parti. Il faut que ce soit clair déjà pour tous. Et donc, lorsque nous parlions à la première audience d'une infraction, non pas intellectuelle, comme j'ai lu chez certains semi-juristes, mais plus d'intellectuels, mais plus d'intellectuels, on ne va pas quand même pas s'entendre que M. Camére vienne vous dire « Regardez dans mes poches ici, vous ne trouvez pas l'argent du détournement. » Ce serait très facile. Mais puisque c'est un intellectuel, qu'est-ce qu'il fait ? Nous sommes dans un processus de toile d'araignée. Dans ce toile d'araignée, il y a un chef d'orchestre. Et puis il y a des mains. Il y a les mains qui agissent. C'est ça le processus domineux que nous devons démontrer. Ce n'est pas produire des pièces. Encore que nous en aurons tout à l'heure et que nous allons vous produire. Puisque vous avez dit que le procès pénal, les pièces sont produites, la seule règle, c'est que ces pièces doivent être soumises au contradictoire devant toutes les parties. Alors, un autre malentendu, et c'est ce malentendu qui porte d'ailleurs sur ce fameux CD, c'est les fameuses annotations du chef de l'État. Au départ, on vous a dit que c'était sur l'instruction du chef de l'État, donc je pensais qu'il y avait des annotations écrites. Mais maintenant, on évolue, on vous dit non, il ne s'agit pas d'annotations écrites, il s'agit d'un discours. Bon, mais même à supposer que ce discours soit une instruction. Mais est-ce qu'une instruction vaut-elle un contrat ou un mandat criminel donné aux prévenus d'aller faire autre chose que ce pour quoi on a été envoyé à mission? Donc, vous verrez bien que ce sont des choses qui ne tiennent pas. Mais peut-être nous reviendrons là-dessus. Alors, le chemin criminel, je vous ai dit qu'il s'agissait d'une toile d'arignée. Au centre de tout, il y a Vital Cameray. Ils accèdent au pouvoir le 24 janvier. Le 25 janvier, ils paralysent le gouvernement et les entrevues publiques par un communiqué. C'est évident. Ça, c'est un fait constant dans le dossier. Mais, en dehors de Vital Cameray, il y a sa famille biologique et sa famille politique. Dans sa famille biologique, il y a un certain Massaro qui connaît les enfants Djamal. Et les enfants Djamal qui connaissent Massaro. Et Massaro se met en contact avec M. Djamal qui, au départ, avait déjà un contrat depuis 2018 de 900 maisons sur 9 provinces non exécutées, faute de moyens, malgré l'ordre de mission qui avait été déjà lancé, malgré la demande de fonds de 7,5 millions de dollars qui avait été déjà engagée. Ce contrat n'est pas exécuté. Alors, bon, on m'a dit, on m'a fait, mais M. Djamal, je pense qu'on peut recommencer ce dossier. mais au lieu de rester sur 26 millions qui sont des cacaillouettes, allons sur un montant plus important. On va sur le montant de 57,5 millions. On dit, mais on peut réduire même le nombre de provinces. Au lieu de 9, on revient à 5. Voilà les faits. Et quand vous demandez à Massaro, mais est-ce que vous connaissez Djamal, de Paris, Titi, mais il dit, oui, oui, je l'ai connu par ses enfants. Mais à la première audience, rappelez-vous, M. Caméret et M. Djamal vous ont dit de manière claire, de manière claire, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne s'étaient jamais vus. Même si plus tard à la dernière audience, peut-être après les avoir médité autrement, ils sont arrivés à dire qu'ils se sont vus pour M. Caméret pendant 2-3 minutes, peut-être. 2-3 minutes, peut-être. Et pour Djamal, oui, une fois ou deux fois. Et donc, ils ont une sorte d'amnésie sélective. Tantôt, ils se rappellent qu'ils se sont vus et tantôt, ils oublient qu'ils se sont vus. Mais un seul élément montre qu'ils se sont vus. Mais c'est le plan de décaissement, un seul document. Mais comment pouvait-il, le 1er mars 2019, prévoir un paiement pour Samibo qui ne lui avait adressé ni contrat, ni facture ? Ce serait soit un cadeau, soit une révélation du Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit agit dans ce genre de circonstances. Il y le fait parce que la facture arrive après. Elle arrive le 6. Mais il a déjà indiqué que Samibo doit être payé. Non pas le montant qui était dans le contrat de 26 millions, mais un autre montant. Celui qui sera d'ailleurs payé plus tard. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il s'agit des gens qui se connaissent. Et là, je comprends son argument premier. son argument premier est de dire « Mais un contrat de marché public peut être verbal. » Ah, là, je comprends. Mais pour qu'il soit verbal, il faut que les gens se soient rencontrés. C'est de la logique. C'est de la logique. Vous voyez que dans ce fatras de faits, dans ce fatras d'éléments isolés, on peut trouver une logique. C'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du développement rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samébo-Espéret. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet du chef de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme le directeur du cabinet parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il sollicite et obtient le paiement de la totalité au mépris du contrat lui-même qui l'invoque puisque ce contrat dit en première tranche 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du développement rural devaient faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Tout ça n'est pas fait. Et je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre ? Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit mais quels sont les engagements des partis dans le contrat ? Mais le prévenu de la maire vous a dit que ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressée, c'est le prix. 57 500 000. Mais le reste des engagements des partis ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école, de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, il vous l'a dit à la première audience. C'est quand même curieux qu'il ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit parce que l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, le vol, on doit trouver le bien volé entre les mains du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, ce n'est pas le bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour de cette famille biologique. Vous avez entendu les gens, vous verrez les pièces, 8 000 dollars au 31 mars 2018. Tout d'un coup, se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça, c'est curieux toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la queue et en même temps, comme disait, les latins, les latins, les latins, c'est envers l'affaire que je laisse le plaisir à mon estimé confrère plus tard de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous savez, tout autour de la famille biologique, Massaro, tout agent de la SONAS qui se retrouve en train d'acheter des immeubles à la vente publique à 1,1 20 000 dollars, d'acheter des maisons à 600 000 dollars à la même période, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé des démarches administratives. C'est M. Tannier-Méchat. Et M. Tannier-Méchat dépose devant l'officacité du ministère public pour dire oui. Voilà la liste de tous les statuels d'enregistrement. Et il ajoute d'ailleurs, je les ai tous en original, moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est M. Tannier qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde cette liste, on ne voit pas un seul document au nom de M. Tannier, à part un terrain qu'il aurait encellé dans une île, quelque part, là-bas. Mais tous les biens sont, non ? Les membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère. C'est le ministre que ça conduit curieusement de la même famille politique que lui qui apparaît qui veut dire « Écoutez, amenez-moi le certificat. » Les témoins ont été entendus. Les procédures sont au dossier qui indiquent qu'il a demandé. Et on s'est rendu compte donc de cette toile d'araignée qui a quelque fissure déjà parce que le 23 janvier déjà, Mme Soraya était sessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit « Oui, oui, mais moi j'ai acheté. » Mais c'est lui chez qui ? Je n'ai pas vendu, j'ai donné cadeau. J'ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, M. Chichabokolombe, a écrit parlant de session. Il parle de session, il ne parle pas de vente. On est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus ne va même plus loin sur le président. Il va atteindre même le parquet général de la Bombay. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier. Parce que M. Kamer vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenue sessionnaire d'une parcelle sur la baie d'Ingaliéma, il a fait annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin. Ça, le faire ouvertement. on est passé par le parquet près de la cour d'appel de la Bombay, qui a ouvert un dossier, je ne sais contre qui, mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre au conservateur d'annuler le certificat d'un instrument de Soraya. Ça a été fait. Vous verrez le certificat là-dedans. Il y a le procès-verbeau dans le dossier. Mais le conservateur est un homme intelligent et dit, mais oui, mais je vais annuler sur quelle base ? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. de telle sorte que cet argument de rattrapage n'a pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Parce qu'en avril, le contrat de concession perpétuelle, ou plutôt le contrat de bail, a été établi bel et bien au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, plutôt de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc il est tout à fait au courant au moment où il signait en 2019 le paiement, en avril 2019 que le contrat avait suré existé parce qu'il était déjà au parquet. Donc voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer finalement le processus. Alors, s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue en faisant une belle récitation. Mais comme toute belle les récitations, les récitations ont toujours des défauts. Alors, madame vous dit au départ qu'elle est commerçante, mais elle ne connaît pas sous quel registre de commerce elle exerce ce commerce. Je rappelle qu'il y a quand même 826 000 dollars qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 euros en cash, 10 millions de francs CFA, 4 véhicules neufs. et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février parce que c'était un mariage public en tout cas qui a connu le garde de publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte qu'en une seule fraction au mois d'avril, exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnée à Samibou. Il agit dans le bien, il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet, tout le plus sent qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ce bien-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible. Encore que je ne veux pas aller plus loin au code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne entreposée de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu. puisque ce contrat, l'article 6 parle du titulaire du marché. Dans l'entendement des autres dans la République, tout à l'heure, ils disaient, oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Il a dit, non, non, le mot titulaire dans le droit du marché public est fait d'abord au soumissionnaire dont le mot sera est accepté, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente, je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune. C'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige. D'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent ? Parce que l'argent avait été donné au mépris et de lois de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus plus d'Isère parce que certainement sorti de bonnes écoles, il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais il a sorti une belle phrase. Il dit, M. le Président, le directeur de la commune m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait dans ce dossier. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité c'est mousser, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si en fin de compte on est allé si lentement ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est à rendre compte que finalement tout était bouclé, que la faute était là. Alors, les revenus camérez et sa suite ont commencé à chercher. Mais plus grave encore, Mouima, qui va toucher de l'argent de la République à un comparse qui est également un membre de la famille politique de M. Vidal Camérez. M. le ministre Tomba John, je n'ose pas s'appeler Excellence parce que le mot Excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République dans le coffre de sa voiture et se retrouve à Mantagui pour importer non pas les maisons, finalement, des voitures de la présidence. Finalement, quoi ? Il importe le véhicule, il importe des meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans des hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça ? C'est ça, les détournements, M. le Président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire l'effet de ce malentendu pour passer la parole à mon excellent confrère qui va revenir sur chacune de prévention et me réservant la parole plus tard pour des répliques éventuelles sur des questions vraiment de droit parce qu'en réalité ce dossier est un dossier de savoir quelles sont les infractions dont on est susceptible lorsqu'on gère le dénié public. Parce qu'en fait la République c'est quoi ? La République c'est notre vouloir vivre ensemble mais notre manière aussi de nous répartir les ressources pour avoir une vie meilleure. Mais si quelques-uns d'entre nous parce qu'ils ont simplement créé des partis politiques qui peuvent accéder à ces charges et gèrent nos biens communs comme si c'était leur propre poche c'est une occasion pédagogique de les corriger et de manière claire. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de l'adhésion ou de l'appartenance à un parti politique ? Mais il y a beaucoup de Congolais qui ne sont membres d'aucun parti politique mais qui sont d'une compétence avérée. Je ne sais même pas pourquoi on l'a dit. d'autre chose de désagréable mais de cette manière là de se comporter. Il y a tout sauf de la rigueur sauf du sérieux. Malgré tout les conseils qui lui ont été donnés notamment par un des témoins M. Kamoudia qui est son ami. Quelle est la réponse du prévenu de la mairie ? Il a convaincu le chef de l'État. C'est ce qu'il dit. On lui dit dans la salle il dit écoutez j'ai vu M. Djamal dehors je le connais depuis la RTNC il n'a jamais fait les travaux il a réclamé 25 millions de dollars n'est faites pas cela. Il dit non il a convaincu le chef de l'État. Est-ce l'attitude d'un cadre responsable ? Parce qu'en réalité dans le procès pénal ce n'est pas seulement les actes c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge. On juge un homme on ne juge pas des papiers. C'est pour ça que dès le départ je vous avais dit lorsque je l'ai vu s'agglutiner à des bouts des papiers il dit non on juge le comportement le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père des familles diligent moyennement intelligent or si on vous a inventé qu'on n'est même pas moyennement intelligent on est carrément intellectuel qui est un terme que moi-même je n'ose pas m'attribuer être intellectuel c'est appartenir à une classe sociale cette classe sociale c'est une classe sociale non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes mais des gens qui ont comme la morale le bien commun comme valeur absolue c'est ça les intellectuels qu'il ne faut pas confondre avec les universitaires les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes et ils sont nombrés au Congo mais intellectuel c'est une classe d'individus rare même en Europe vous les trouvez rarement les intellectuels et donc on s'est donné des mots du fait d'être assis sur une chaise alors que l'intelligence était d'arrêt bien partagée peut-être par d'autres personnes voilà monsieur le président non je ne veux pas abuser de votre temps tout ça c'était les malentendus théoriques je passe donc la parole à mon estimé ton frère pour vous exposer le fait et le moins de droit et me réserverai le droit de revenir dans les timings qui est le nôtre merci monsieur le bâtonnier allez-y non non je pense que les attaques personnelles non non s'il vous plaît pendant la plaidoirie vous allez répliquer ce ne sont pas des attaques personnelles ce ne sont pas des attaques personnelles c'est la plaidoirie ce ne sont pas des attaques personnelles allez-y mais vous êtes vous allez parler ne vous en faites pas allez-y monsieur le président monsieur les juges monsieur le procureur général la vérité c'est prendre son temps et heureusement que le temps est le meilleur allié de la vérité je dirais même l'omerta sur la manière dont sont gérées les finances publiques de l'état et donc pour nous parti civil monsieur le président il permet de sonner le glas d'une nouvelle ère pour la justice et une autre gouvernance dans le pays je rebondis sur le père de mon excellent confrère pour non pas vous donner une narration des faits à la manière que nous aurions pu le faire aux civils je prends une approche chronologique à travers laquelle nous sommes le président ce que le droit anglais appelle l'actus reus la mince réa la matérialité des agissements dont sont convaincus les prévenus au titre de détournement de corruption et de blanchiment des capitaux sur le président et ceci me semble d'élabor important également c'est le procès pièce contre pièce il a si bien dit que ce n'est pas l'essence du procès pénal parce que ici le seul président les gestes les comportements les faits même anodins peuvent vous permettre d'asseoir votre conviction et donc le seul président pour la partie civile ce n'est pas de vous amener une décharge signée par notamment le prévenu caméré où il dit moi caméré je reconnais avoir reçu autant ça n'existe pas ça n'existe pas mais les liens les corrélations vont permettre d'en inférer que ces comportements et que ces comportements sont constitutifs des infractions pour lesquelles le ministère public les a poursuivis et je m'en vais des appels des appels téléphoniques il y a eu des réunions qui n'ont pas été sanctionnées par un écrit et les preuves les attestent deuxième élément monsieur le président pour vous faire comprendre que le procès de pièce contre pièce n'est pas ce procès un thème important le comptable public à la présidence vous a dit ici dans quelles circonstances il a dû remettre de l'argent à xy et il l'a fait sur instruction au téléphone il n'y a pas d'écrit pour cela il n'y a pas d'écrit mais vous l'avez entendu ça n'a pas été contesté et les procès verbaux d'audition qui sont dans votre dossier les attestent donc il est bon que les choses soient claires dès le départ monsieur le président dans ce procès il y a des constances la première constance c'est que Samy Bo qui est une qui est qui n'a pour on va dire responsable qu'est les prévenus de Jamal ceci n'est pas de moi ceci est de son comptable qui a été auditionné et lorsqu'on lui pose la question au sein de cette société quel est le personnel il n'y a personne sauf quelqu'un qui vend dans le magasin un électricien rien d'autre le dossier que la partie civile va déposer monsieur le président à peu près de 600 pièces vous trouverez dedans les informations de la directrice générale des impôts précisément du centre d'impôt de Kinshasa qui atteste que Samy Bo est une société introuvable et le fait atteste parce que Samy Bo est à la fois sur la venue de la paix sur la venue du Tchad sur la venue des aviateurs et vous avez compris que même s'agissant de l'exécution du marché aucun personnel les gens devaient venir de Turquie d'un peu partout à travers le monde ça c'est une constance établie aucune déclaration de la TVA aucune déclaration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale vous comprendrez pourquoi monsieur le président il y a une grande responsabilité c'est cette société là qui prend un marché donc première constance deuxième constance 2018 et un des témoins a dit ici dans quelles circonstances Samy Bo atterrit au gouvernement un contrat est signé 900 maisons 26 millions il est intéressant monsieur le président sur cette question que votre tribunal ne s'en prenne pas sur le processus il y a une autorisation de passer le marché de gré à gré une fois que cette autorisation est donnée le contrat est signé pour qu'il soit signé il faut obtenir un avis de non-objection une fois que l'avis est donné le contrat est signé il remonte vers l'autorité approbatrice qui est le premier ministre qui approuve et donc à partir de ce moment là on quitte la phase administrative pour aller vers la phase d'exécution dans le dossier de la partie civile nous vous avons mis ces pièces là et donc Sabib a ce contrat 2018 et pour être complet sur cette question du seul président une lettre du seul premier ministre Chibala à l'époque est adressée au ministre du budget pour solliciter au titre de la première tranche sur ce marché 7 250 000 dollars américains que le gouvernement n'a pas pu mobiliser parce que vous avez entendu qu'il fallait organiser les élections donc ce contrat on en est là Monsieur le Président qu'est-ce qui advient et qui commence à mettre le lien parce que Monsieur le Président je ne veux pas ici vous développer de manière tout à fait classique sur le plan de la constitution des infractions l'élément matériel qui en réalité ressort des faits l'intention délictueuse qui vous allez vite le comprendre parce que ces connexions vont être faites pour arriver à la conclusion de l'infraction les élections sont organisées en 2018 et le Président de la République est élu il est investi acte premier Monsieur le Président nous en aurons à peu près 5 les actes du procès acte premier il est posé le 25 janvier c'est le communiqué officiel nous avons entendu Monsieur le Président une explication qui désormais fait tâche d'huile dès que la première audience vous posez la question on espamote et on est allé comme ça jusqu'au bout on vous a expliqué qu'est-ce que le Président devait faire devait-il croiser les bras on a développé une théorie autour des changements Monsieur le Président dans ce pays nous avons connu beaucoup de changements de pouvoir je peux me tromper mais j'aurais été instruit d'avoir un seul gouvernement en train de sortir ou qui vient qui est pris un communiqué de cette nature un seul et donc le premier acte c'est le Président Nukamir le premier acte tout est suspendu pas d'engagement pas de liquidation les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'exécutif nous sommes le 25 janvier 2019 c'est important les dates Monsieur le Président c'est très important deuxième acte Monsieur le Président c'est le 1er mars mais avant d'arriver au 1er mars qu'est-ce qui se passe pour bien comprendre la trame qu'est-ce qui se passe il se passe qu'un programme d'urgence est élaboré et un des prévenus vous a dit ici qu'on a cherché dans les tiroirs des ministères qu'est-ce qui existait comme programme même si le Président a fait extrêmement important un détail important parce que dans le dossier il vous a été produit déjà le 23 ou le 24 janvier une donation faite par les prévenus d'Yamal au sulfureux Massaro déjà période qui correspond à la prestation de serment il y a une donation et votre tribunal va comprendre quel est le lien sur le Président le Président de la République fait son speech à l'IMETE le 2 mars le 2 mars mais déjà le 1er mars le prévenu caméré fait une correspondance le 1er mars non, le Président n'a même pas encore fait le discours pour annoncer officiellement le programme des 100 jours qui est intervenu je peux me tromper et je suis prêt à me faire corriger si je me trompe de date mais le discours du Président est du 2 ou du 3 entre les 2 mais déjà le 1er mars à leurs excellences monsieur le ministre d'Etat budget et finance actions amenées par le chef de l'Etat financement par procédure d'urgence le contenu de cette lettre vous a été donné mais c'est intéressant monsieur le Président pourquoi à cet effet il me charge de vous informer que les dites actions chiffrées à 300 et 4 millions de dollars seront financées en partie par le Trésor public le FONER le FPI respectivement pour un montant qui est indiqué suivant les détails repris dans le tableau en annexe monsieur le Président ce tableau qui reprend le secteur le co-total et la discrimination du financement et ce fait monsieur le Président il n'est pas anodin pourquoi parce que dans ce tableau de synthèse le domaine de l'habitat a aussi comme au montant 57 millions 600 mille dollars américains le 1er mars où est-ce que les laborateurs de ce plan a trouvé le montant de 57 millions on ne peut pas encore parler où est-ce que on est allé trouver le montant on a tenté de se retrancher derrière le contrat d'Itakwira mais l'instruction a démontré qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce contrat et si à l'impossible ce contrat est pris en compte mais ce montant ce n'est pas 57 millions nous sommes le 1er mars ça veut dire quoi monsieur le Président ça veut dire que les gens se sont rencontrés les gens se sont parlés ils n'ont quand même pas je n'évoquerai pas le Saint-Esprit mais ils ne sont pas si pour savoir que l'habitat va avoir 57 millions 600 et vous allez comprendre monsieur le Président très facilement tout le lien qu'il y a entre les prévenus donc à cette lettre du 1er mars il y a un tableau je vous signale que ce tableau a évolué pourquoi parce que dès le discours du Président de la République le 2 mars vous avez un plan un plan de décaissement sur base duquel le ministre duquel le ministre des Finances inscrit la Banque Centrale du Congo de prier ce plan de décaissement il est daté du 8 mars mais monsieur le Président avant le plan de décaissement qu'est-ce qui se passe dès que le ministre des Finances reçoit la lettre du directeur du cabinet le 5 mars le 5 mars le très digne monsieur le ministre des Finances répond à monsieur le directeur du cabinet du Président de la République je ne veux pas vous en donner la lecture monsieur le Président qu'est-ce qui attire l'attention et le ministre des Finances où il explique que pour ne pas perturber le cadre macroéconomique il propose des sources de financement parce qu'il n'aura pas échappé à votre tribunal que la lettre du 1er mars demandée au ministre des Finances d'entamer les réserves de change et ceci est important parce que les postulations civiles de la République vont devoir s'appuyer là-dessus et donc le ministre des Finances le 5 mars est obligé de réagir en deux pages que votre tribunal lira on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qu'on ne connaissait pas que personne n'a rien dit ce n'est pas possible monsieur le Président et de toute évidence l'adage dit que personne n'est censé ignorer la loi je n'ose pas le dire dans le brocard de la langue qui a formé les juristes mais avant le plan de décaissement je vous ai dit avant de vous en parler qu'est-ce qui se passe monsieur le Président ça m'est boffé une facture numéro 001 j'imagine c'est la toute première facture de l'année Samibo tombe sur un bon morceau première facture adressée à la présidence de la république mais bon dieu si Samibo était en contrat avec le développement rural le 6 mars à la présidence de la république et comme les choses sont bien faites 57 millions 500 000 dollars américains le 6 mars lorsque le plan de décaissement qu'est-ce que le plan de décaissement prévoit monsieur le Président monsieur le juge monsieur le procureur général cette fois-là le plan de décaissement prévoit pour l'habitat 60 millions 475 000 dollars américains c'est une simple coïncidence sur le Président ce ne sont pas de simples coïncidences le Président n'a pas encore parlé mais les gens savent que le Président aura le montant qui correspond à la facture de Samibo mais comment Samibo fait la facture de Sénaté ? comment Samibo sait que dans le plan de décaissement il est prévu un montant correspondant à sa facture vous répondrez vous juge et les personnes soupçonnées vont devoir se justifier mais ça ne se termine par l'âme monsieur le Président nous sommes donc le 6 mars il n'y a rien parce que Bitakur il faut l'oublier avec son coïncidence il n'y a rien le 11 mars l'honorable Vital Caméré ici prévenu écrit à la direction des marchés publics il n'est pas c'est un sachant il ne faut pas penser qu'il vient se livrer c'est un sachant monsieur le Président c'est un sachant je peux affirmer un des dirigeants que le pays a il ne faut pas penser à ce marché et heureusement que nous au moins c'est ce qu'il écrit instruction il dit au marché public nous sommes le 11 mars tous les marchés qui vont venir pour le compte de l'état de gré à gré vous les autorisez monsieur le Président j'ouvre une petite parenthèse sur la question de marché de gré à gré on a l'habitude de dire que ce type de marché est prévu dans le cas des marchés publics ce qui est vrai mais vous remarquez vous même que ce type de marché n'est pas souhaité et ne doit être qu'un recours qu'à titre exceptionnel parce qu'il ne permet pas d'avoir la transparence nécessaire dans l'attribution du marché c'est qu'il y a l'avantage d'un marché par voie d'appel d'offres et il y a des possibilités on peut faire un appel d'offres restreint national pour recruter mettre les entreprises en compétition parce que là monsieur le Président il y a de la rigueur et vous allez vous rendre compte que Samib ne représente que la personne qui est là sans aucune garantie financière aucune et toute la difficulté que nous avons aujourd'hui le 11 le 15 mars sur le Président cette chronologie elle est intéressante le 15 mars le comité chargé de l'exécution des dépenses en urgence s'est réuni au ministère des finances et si vous permettez monsieur le Président que juste s'agissant de le 15 mars le comité se réunit au ministère des finances et ce comité valide la dépense le paiement en faveur de Samib le 15 mars le procès verbal il est là c'est intéressant monsieur le Président et vous verrez qu'il n'y a pas de hasard le 15 mars le paiement de Samib qui est repris sur ce procès verbal on retrouve l'imputation au ministère de l'urbanisme et habitat le 15 mars et dans le document du comité de dépense en urgence on retrouve le nom de l'entreprise Samibou qui a mis le nom de l'entreprise Samibou nous tous en a entendu qu'en 2018 Samibou est en relation avec le ministère du développement rural Samibou figure à la réunion du comité de dépense en urgence par qui et comment alors qu'il était en contact avec le ministère du développement rural Samibou se retrouve c'est à dire que le ministère requérant devient le ministère de l'urbanisme et habitat ce sont des documents urbanisme et habitat nous sommes le 15 mars le premier toilement n'est pas encore fait le 15 mars le président le professeur Kalouba vous a parlé de l'image de l'orchestre vous savez qu'en matière d'orchestre il n'y a pas deux chefs d'orchestre des tambourineurs des batteurs des solistes mais chacun a son rôle on a oublié le ministère du développement rural dont les responsables sont passés ici en vous disant mais personne n'a jamais été en aucune réunion mais le dossier de Samibou est suivi tout le parcours de Samibou est sécurisé le président n'a pas encore parlé mais déjà on a demandé pour l'habitat un montant deux jours après la facture est envoyée à la présidence de la république comme le président de la république s'occupe de tout ça j'imagine qu'on lui a mis ça dans le signataire qu'on a mis dans le signataire du président de la république la facture de Samibou où c'est l'administration de la présidence qui a géré Samibou met cette facture sur base de quoi ? Plus intéressant monsieur le président le même 15 mars pour vous montrer la célérité je n'ose même pas dire de fêlin j'ai jamais vu aussi rapide jamais vu aussi rapide le même 15 mars la vignette de paiement est établie au budget que dis-je au ministère des finances et le même 15 le ministre des finances prend une lettre au gouverneur de la banque centrale paiement en procédure d'urgence je vous demande de vous la procédure de paiement en procédure d'urgence du montant de 14 millions 375 mille dollars américains en faveur de la société Samibou Congo au titre etc alors ajoute le ministre suivant la lettre non référencée et le plan de décaissement de la présidence publique tous deux du 8 mars le plan de décaissement dont je vous parlais on s'est longuement étalé sur la question de savoir qui a sélectionné Samibou est-ce le ministère du développement rural vous comprenez qu'ici il n'en est rien nous sommes le 15 mars le même 15 mars monsieur le président insiste le paiement est effectué par la banque centrale du Congo mais quelque chose d'intéressant monsieur le président le ministre de finances indique le compte ou la banque de paiement éco-banque éco-banque mais vous savez tous que cet argent n'est jamais arrivé à l'éco-banque alors on cherche le détournement monsieur le président comment vous allez qualifier les fonds de l'état destinés à éco-banque aient pris une autre destination ça ce n'est pas encore le fait du revenu caméré donc monsieur Djamal le revenu Djamal qui est là ne peut pas vous fournir une explication en tout cas il en a trouvé une lui en disant à votre tribunal mais est-ce qu'il y a problème sous votre grand respect si c'est mon argent si ça arrive là-bas et je décide de l'utiliser là est-ce qu'il y a un problème évidemment si sur le plan factuel il n'y a pas de problème mais sur le plan du droit il y a un vrai problème parce que monsieur le président au terme de la loi de la réglementation du change et c'est là que la banque centrale du Congo aussi mérite d'être plus regardant parce qu'elle doit s'assurer du dénouement de l'opération d'une la réglementation du change il ne suffit pas d'envoyer de l'argent encore que vous devez vous assurer que l'argent est arrivé à destination mais monsieur le président dans ce contexte où tout le monde est tenu en état on comprend comment les acteurs agissent comment les acteurs agissent alors un prévenu vous dit oui mais est-ce que vous me voyez à la chaîne des dépenses même si le président y a-t-il plus présent dans la chaîne de la défense que lui y a-t-il plus présent le ministre des finances résiste il vous dit la solution que vous préconisez n'est pas la bonne vous dites il y a ses priorités les gens se réunissent le 15 le ministre des finances écrit le 15 le gouverneur de la banque centrale de ce que vous avez et dont nous allons nous également produire contient les preuves du paiement fait à la société Samibo et lorsque vous prenez la propre comptabilité de Samibo elle vous dit que au 21 avril Samibo a reçu la totalité de 57 millions de dollars américains sans doute que dans la défense Samibo viendra vous dire le paiement de 57 millions il a reçu sur base de quoi quel en était le sous-bassement est-ce le contrat d'Itakura est-ce l'avenant dont il vous a été dit les conditions qu'il doit remplir ils répondront sur le président mais nous avons encore une fois rappelé la loi sur les marchés publics l'avenant qui a été produit et ceci est de meurer constant qui n'est pas daté d'une part et d'autre part la direction de contrôle des marchés publics a eu à vous dire que c'est un projet et que ce projet n'a jamais été validé parce que simplement il fallait qu'on accompagne ce projet d'un contrat ce contrat n'est jamais allé jusqu'au moment où ce procès se tient parce que pour qu'un avenant soit régulier il est important que cet avenant là d'abord ne dépasse pas un certain montant et deux conditions de validité de l'avenant sont posées à la disposition dont l'éthique vous a été lu notamment une fois qu'elle remplit la première condition il faut que l'autorité compétente approuve l'avenant ce processus n'a pas été respecté et donc au mois de mars les fonds sont payés à Samibou est-ce qu'il y a eu détournement du point de vue de la partie civile monsieur le président oui déjà le seul fait que Samibou se soit organisé parce que nous ne disons pas certaines choses ici pour qu'elle se fasse payer à la re-bank alors que la banque de paiement indiquée y compris dans la lettre du ministre des finances se trouve être éco-bank il faut peut-être qu'on ouvre la rousse pour voir parce qu'au moins la rousse nous mettra d'accord ou le petit Robert peut-être que ça ça nous mettra d'accord parce que les lexiques de termes juridiques ou cornus ça risque d'être plus compliqué donc l'argent doit aller à l'écobanque l'argent arrive à la re-bank point alors chacun qualifiera mais évidemment vous vous nous direz si c'est ça la voie la rousse et Robert c'est le président ce qui est encore plus grave deuxième évidence pour Samibo qui est là au mois d'avril Samibo souscrit une licence d'importation cette licence d'importation est validée par sa banque 1500 maisons dit Samibo coûte 12 millions 650 milles l'instruction a révélé que Samibo est incapable de vous apporter une preuve contraire de sa souscription de sa licence il n'a aucune preuve contraire vous l'avez demandé pendant l'instruction et ce qui est écrit sur le président ce n'est pas la partie civile in fine quand vous prenez ce document vous verrez le nombre de parcelles le prix unitaire et donc si vous avez 1000 maisons au prix de 5800 dollars la pièce vous prenez 5800 fois 1000 et 500 maisons au prix de 13 700 je ne vous parle pas de la surfacturation et quand vous totalisez vous êtes à 12 millions 650 milles dollars américains mais qu'est-ce qui se passe monsieur le président ah oui les documents produits ne sont pas signés ni datés ni le saut ce document a été soumis à la contradiction de toutes les parties lors de la dernière audience et le gouverneur de la banque centrale a renvoyé ce document et les parties ont pris connaissance vous remarquerez que le document il n'est pas signé il n'est pas daté il n'est pas c'est un document de la banque centrale à la suite de la question que votre tribunal lui a posé et la banque centrale a retracé quoi l'achat est du 4 avril 2019 c'est ça l'avantage du numérique parce que c'est difficile de tricher avec ça 100 000 payés que disent n'auront payé que 7 890 000 dollars américains document de la banque centrale sur base de la licence validée parce que sur base de la licence validée parce que la banque de validation est obligée d'envoyer dans le système informatique les traces cette la question est-elle personne ici ne répond en tout cas qu'a-t-il payé d'autre avec l'argent de la république il vous dit j'ai payé à Carmode et sa propre comptabilité elle est un peu plus loin vous dit 39 millions payés à Carmode répondez à la question de savoir le paiement à Carmode c'est fait par quelle voie si vous l'avez fait par voie bancaire vous avez les traces bancaires il a déjà répondu qu'il l'a fait par les voies qui leur sont propres je ne sais pas il l'a fait par des voies qui leur sont propres j'espère qu'il dira à votre tribunal quelle est cette voie là sur le président l'affaire devient très intéressante pourquoi parce que l'argent atterrit dans le compte je signale à votre tribunal qui vérifiera dans son dossier que l'argent payé le 15 atterrit dans le compte de Samib le 18 le 19 mars sur 14 millions il reste 1 million et demi de dollars américains et nous avons produit nous sommes le président dans notre dossier les chèques signés par monsieur Djamal à Djamal à Hussein Djamal et à lui-même qui est passé à la banque retiré de l'argent vous savez cet argent il a mis où ? cet argent il a mis où ? il y en a qui l'a mis dans son propre compte ouvert à la même banque donc il prend l'argent de l'État dans un compte il ouvre un autre compte dans la même banque et il prend de l'argent du trésor qu'il verse dans son compte et le reste d'argent monsieur le président vous voyez bien la destination que cet argent a pris je vous donnerai des pièces un peu plus tard soyez-en sûr vous aurez ces éléments monsieur le président avant que le montant n'arrive dans le plan de décaissement les gens se sont vus n'oubliez pas monsieur le président que le sulfureux Massaro a reçu des fils d'iamal des véhicules une Range Rover et une Théotapra d'OTX Range Rover dont il est de notoriété publique qu'elle a été abandonnée quelque part sur Kalemi il y a un jour à peine avec une feuille un volet jaune et j'ai eu au nom du sulfureux Massaro cadeau reçu des enfants d'iamal une île temporée et lorsque le paiement est fait le 18 le 19 l'argent sort et qui sort l'argent ce sont les fils d'iamal qui essayent de là où ils sont de faire du bruit mais ils auraient été plus hommes que de prendre des avions et venir en RDC bon c'est pas notre problème il y a le ministère public pour ça en tout cas on les attend des pieds fermes monsieur le président pour vous montrer ce qu'on appelle la commune intention qui se dégage le 3 mai le 3 mai c'est à dire que monsieur Jamal reçoit 57 millions le 3 mai monsieur le président il fait une lettre au ministre du développement rural je crois qu'il a poussé notre équidance quand même assez loin qu'est-ce qu'il écrit nous fait le président annulation de la seule facture de 26 millions transmission de la nouvelle et vous savez comme sur le président il fait la référence au contrat 001 c'est à dire au contrat de 2018 nous sommes au mois de mai monsieur Jamal est probablement un grand commerçant je ne savais pas qu'il avait du fini à ce point qu'est-ce qu'il écrit ce changement est dû à la tenue de la présidence de la république qui a retenu ce projet phare dans les 100 jours du programme de l'État en modifiant le nombre de maisons 1500 au lieu de 500 et le type de maison villa duplex à la place des maisons sur les deux chambres monsieur le président l'on est en droit de se poser des questions et des bonnes questions c'est Jamal signé s'il vous plaît le très respectueux Jamal au mois de mai non il reçoit l'argent et au mois de mai il se souvient qu'il y a un ministre de développement rural sans doute que je ne veux pas répéter ce que l'UNEM a dit ici et monsieur vous dit c'est à la demande de la présidence de la république parce que les gens qui ont été aux responsabilités sont là et il leur appartient de dire à votre tribunal qui à la présidence de la république a demandé à monsieur Jamal d'envoyer une nouvelle facture au développement rural puisque monsieur Jamal avait un contrat avec le développement rural qu'est-ce que la présidence est venue faire à lui demander nous sommes sur Samib monsieur le président parce que les spécialistes des autorisations du président de la république vous les entendrez est-ce le président de la république qui avait demandé qu'on passe de 900 à 1500 maisons Jamal nous dit à la présidence on lui a demandé qui à la présidence lui a demandé qui à la présidence nous sommes au mois de mai s'il vous plaît le même 13 mai le ministre des finances un homme galant je me souviens aussi qu'il y a une chaîne de dépenses qui veut que tout parte d'un bon d'engagement et la liquidation au budget avant d'aller aux finances pour donner à la banque centrale pour payer tout le monde se souvient et vous avez entendu les spécialistes des régularisations le ministre des finances envoie au pauvre ministre du budget de la documentation c'est-à-dire de la paperasse pour lui demander on a payé 5 à 7 millions personne n'a cherché à savoir sous base de quoi maintenant régulariser parce que on sait que ça va parler un jour et j'ai entendu un prévenu vous dire que c'est des tas de documents qui sont à la régularisation et j'apprécie qu'il ait reconnu que ce n'était pas la procédure appropriée parce qu'en réalité la régularisation est un paravent pour couvrir tout simplement les détournements de l'argent de l'État nous sommes le 13 mai sur le présent cette chronologie est intéressante le 12 mai encore une fois le directeur de cabinet cette fois-là il écrit officiellement à l'urbanisme le 22 mai pour lui dire mettez en place un comité d'ailleurs que lui-même définit nous sommes le 22 mai et un arrêté est pris je vous épargne M. le Président la lecture de la note explicative qui est venue de ce ministère mais vous lirez ce rapport et vous verrez ce que les services de l'État en disent l'ancien ministre de développement rural était ici il vous a expliqué qu'il a commencé à se battre pour régulariser oui en effet à partir de mai mais monsieur ne sait pas qu'en réalité son libre est déjà payé déjà payé déjà payé alors que M. le Président Samibbo a reçu 57 millions le 5 juin est prévenu qu'un maire signe une lettre à M. le ministre des finances mise à disposition des fonds en faveur du contrat public 1 342 180 M. le Président ça commence à devenir intéressant ce puzzle et il dit que cet argent sert à quoi ? Croissant maison pour la ville de Kinshasa Maluku sont arrivés 181 conteneurs il affirme qu'il y a l'exonération des droits et taxes relatifs à leur importation exonération accordée à la présidence vous l'avez suivi cependant il ne reste qu'à les dédouaner et les acheminer à Kinshasa et les frais accessoires totailles et relatifs sont estimés ils donnent le montant vous avez un annexe à sa lettre un état de besoin établi par le spécialiste de l'importation à la présidence de la république nous sommes au mois de juin la question à laquelle jusque là on n'a pas eu de réponse commandé par un prestataire privé qu'est-ce que la présidence vient faire et dans le deuxième sur le président que nous allons verser à votre tribunal nous vous montrons avec les numéros de monsieur Djamal à quoi qu'on a transformé la présidence de la république à quoi qu'on a transformé la présidence de la république en une agence en douane nous sommes le 5 juin pourquoi monsieur le directeur de cabinet s'est-il créé en devoir d'obtenir que cet argent sorte de la caisse de l'état au mois de juin pourquoi veut-il prêter concours à un privé qui a reçu 57 millions pourquoi dans quel intérêt lui qui n'a rien à voir avec ce marché lui qui regarde les choses de loin lui qui travaille par des annotations pourquoi s'est-il cru en devoir de faire sortir l'argent de l'état monsieur le président pour bien avancer et la bonne compréhension de ce dont je vous parle il vous souviendra vous l'avez entendu ici de l'ancien ministre du budget qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir un petit paiement d'une banque tout simplement parce que la banque lui a répondu pour bien nous suivre je vous lis la réponse de la banque que nous avons versé au dossier en réponse à votre persité tout en restant dans la compréhension et l'application stricte du communiqué de la présidence de la république suspendant les engagements et liquidation et liquidation de dépenses autres que celles relatives au salaire nous portons à votre connaissance que nous sommes dans l'impossibilité d'accéder à votre demande de dérogation en faveur du service et ils ajoutent en effet tel que recommandé dans le dit communiqué et tel qu'expliqué au directeur financier récemment à nos locaux toutes dépenses autres que celles se rapportant au salaire requièrent une autorisation expresse de la présidence de la république c'est ainsi que pour nous permettre de servir aisément nous vous serons gré de bien vouloir annexer à votre lettre reprise en apostille l'autorisation idoine de la présidence de la république et cette lettre là vous avez été lue pour le prévenir caméra vous dit que le président de la république est moi c'est pas la même personne on écrit en français monsieur le président de la république et moi pital caméra avons reçu votre lettre il donne ensuite j'autorise c'est pas le président de la république qui autorise c'est écrit c'est écrit je ne parle pas c'est écrit il faut que la personne qui autorise réponde donc ce communiqué ce n'est pas de rien donc le 5 juin 1 million 342 millions 1000 dollars sont sortis je vous ai parlé monsieur le président ce que vous savez déjà que cet argent est parti de la banque centrale à la présidence chez le comptable public que malgré ce coffre fort quelqu'un attendait l'argent nous l'avons suivi tous monsieur le président quelqu'un attendait l'argent il a dit au comptable donne moi l'argent c'est le comptable qui sans doute par bon réflexe a dû lui dire avant que je ne vous donne l'argent il faut que j'appelle le chef on cherche les pièces cet appel là est attesté par une pièce quelle est la pièce qui atteste l'appel le comptable appela le chef ordonnant et l'argent parti c'est aussi clair que ça quand on vous cherche des pièces on vous cherche des pièces non ça a été dit et ça n'a pas été démenti ici et cet argent nous tous nous avons entendu qu'il est sorti de la présidence pour aller dans une villa en face de Chopra où on a compté manuellement de l'argent pour s'assurer qu'il y avait un million quelques et l'on a dit au revoir au comptable mais ce monsieur là monsieur le président il est connu ces liens avec le prévenu caméra sont connus incontestés et nous donnons plein de preuves supplémentaires pour faire ce lien alors j'imagine monsieur le président qu'au lendemain ils se sont réveillés ils ont prié notre père qui est au ciel et puis ils ont pris cet argent là tranquillement comme il était venu pour aller faire les opérations qu'ils avaient à faire revenons dans le cam sur le président nous sommes en juin jusqu'ici nous cherchons pourquoi on a payé parce que c'est incontesté que Sabib a reçu de l'argent le 11 juin s'il vous plaît Ousmal fait une facture Ousmal fait une facture c'est incroyable adressé à la présidence de la république Ousmal c'est qui ? c'est le prévenu Jamal il est Samibo dans la constitution vous avez été fait ici avec une fille de 7 mois qu'il ne reconnaît plus défense oblige parce que déjà 57 millions sont sortis l'affaire devient intéressante et votre tribunal va se rendre compte monsieur le président de leur volonté commune qu'est-ce qu'il faut faire ? au mois d'avril Ousmal écrit avril son identification nationale date précisément du 24 avril 2019 Jamal Jamal ce n'est pas des paroles c'est écrit sans mandat que vous demandez une contribution nulle part ça n'existe pas mais le 11 juin monsieur le président monsieur le juge Ousmal demande 57 autres millions de dollars américains donc le monsieur là à lui-même il a un marché de presque 114 millions de dollars américains de mon pays ce monsieur il fait tellement bien son travail il a tellement livré les 1500 maisons il a tellement livré les 1500 maisons et qu'on lui demande une autre facture pour un autre marché cette fois-là de 3000 maisons c'est de tout ça monsieur le président dont il s'agit pour vous permettre de voir les circonstances aggravantes à l'égard de certains c'est de cela dont on parle et monsieur le président vous allez voir comment les gens se ravisent cette facture n'est soutenue encore une fois par rien du tout il faut bien que quelqu'un vous dise cette facture à la présidence atterrit c'est qui nous sommes le 11 juin alors attention monsieur le président parce que les hommes intelligents sont ce qu'ils sont la facture atterrit et sans doute que les metteurs en scène sont en train de s'activer mais ça risque de faire trop le 15 juin monsieur le directeur de cabinet signe une décision c'est cette décision là et vous avez en annexe à cette décision monsieur le président une liste de 64 personnes faisant partie de ce que l'on a appelé le comité de suivi 54 personnes mais monsieur le président pour suivre quoi si on est en journalisme on peut le 11 juin il introduit une deuxième facture de 5 à 7 millions et le 15 juin on vous dit non non pour le programme de 100 jours il faut bien quand même qu'il y ait des personnes qui puissent regarder et on prend une décision je ne sais pas combien de personnes ont été notifiées de ces décisions vous les avez entendues ici personne d'entre eux n'a jamais participé à quoi que ce soit et lesquels ils y ont été ce n'était pas dans l'affaire du comité de suivi ni dans l'affaire de la sélection il y aurait eu deux experts en tout et pour tout deux Justin Caméret et un autre qui ne mérite pas que je retienne le nom c'est les deux qui ont vu passer Ousmal et quand on leur dit mais qui a représenté Ousmal physiquement ils perdent la mémoire ils perdent la mémoire nous sommes le 15 juin le 20 juin monsieur le président le 20 juin et c'est là monsieur le président que je ne comprends pas comment le directeur de cabinet a pu se comporter si ce n'est autrement que par l'intérêt qu'il puisse avoir dans cette affaire je suis désolé monsieur le président parce qu'à ce niveau de responsabilité je n'ose surtout pas je n'ose pas avec toute l'expérience qu'il a monsieur le président je n'ose pas m'autoriser de faire une quinconque laissante mais alors pas du tout pas du tout monsieur a un parcours il a été ce qu'il a été dans ce pays je ne peux pas oser lui faire le reproche monsieur le président que je lui fais moi partie civile pourquoi le 20 le 20 juin il se croit lui être autorisé à saisir la direction de marché public pour le compte d'Ousmal il est qui dans Ousmal il en a il en est devenu le co-gérant le co-associé où il a retrouvé sa peau de superviseur et des grands coordonnateurs pourquoi attention monsieur le président la facture d'Ousmal est du 11 juin 11 juin alors monsieur le président nous sommes dans les rapports humains vous pensez que Jamal se réveille un matin et il envoie une facture à la présidente de 57 millions il y a quelqu'un simplement par bon sens qui puisse croire ça mais ceci explique que sera ceci explique cela le 20 juin monsieur le directeur sur instruction de son excellence monsieur le président on est notre pays à l'international je vous transmets en annexe de la présente le projet nous indiquons rubis exécuté en procédure d'urgence de gré à gré avec la société Ousmal vous trouverez ici en excès les éléments du dossier complet ainsi que les informations administratives de la société prestataire du dit projet c'est un intellectuel qui écrit vous trouverez en excès qu'est-ce que lui a trouvé en annexe de ce dossier parce que monsieur a 680 dollars en compte au moment où il reçoit le paiement de l'état c'est établi pièce bancaire à la prix 680 dollars des millions tombent dans le compte pour Samibo ça ne suffit pas envoie une autre facture 57 millions monsieur envoie la facture le 11 juin le 15 on met le comité le 20 s'il vous plaît le 20 donner l'autorisation avec des éléments en annexe il a été démontré pendant l'instruction qu'il n'y a aucun élément d'annexe il n'y a pas de clause technique il n'y a aucun cahier des charges il n'y a pas de délai d'exécution il n'y a pas de délai de livraison il n'y a rien et c'est là monsieur le président que dans nos conclusions que nous vous déposerons ici parce que nous avons fait 40 pages de conclusions qui vous seront données ici et on pose la question comment voulez-vous aller dans un marché de gré à gré en violant les dispositions du texte les manuels des procédures sur la passation des marchés ne serait-ce qu'au minimum vous garantir de ce qu'on appelle la garantie de bonne exécution on connait la procédure monsieur le président et c'est pour cette raison que dans la sélection l'on impose aux entreprises de disposer de capacités financières parce qu'en réalité monsieur le président ce sont les entreprises qui préfinancent les opérations et lorsque l'état doit pouvoir sortir de l'argent la loi vous dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de 30% à la commande et lorsque l'état doit vous donner 30% vous donnez des bonnes exécutions qui soient dans un montant égal à ce que l'état vous donne c'est ça la procédure c'est ça la procédure et le pourvenu caméré ne peut pas prétendre l'ignorer nous l'ignorant est que c'est tout l'égal il ne peut pas prétendre l'ignorer maintenant ce monsieur vous envoie une facture le 11 juin vous le 20 juin vous demandez qu'on vous donne une autorisation dans le deuxième monsieur le président nous vous avons mis l'avis de la division qui a statué sur le dossier vous lirez ces gens qui ne sont pas fous quelle est la réponse et vous comprenez monsieur le président l'intérêt pourquoi le prévenu caméré vient ici en participation criminelle pourquoi le 27 juin le très courageux patriote Nkongo qui est passé devant vous ici malgré les menaces reçues répond la direction accorde l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour les 3000 maisons aussi et ça on ne vous lira jamais j'ai mis ça en surlignant dans le dossier que nous allons vous déposer elle vous demande vous associé de Djamal qui demandait pour lui les documents de lui transmettre pour avis de non-objection le projet de contrat qui déterminera notamment les lieux d'implantation des maisons la posture de la présidence de la république dans le processus de passation du dit marché parce qu'en effet monsieur le président dans ce marché public là vous avez le soumissionnaire et vous avez l'autorité compétente qui ici est le ministère sectoriel et la deuxième dit ok on voit que vous êtes pressé pour les 3000 maisons on comprend on autorise quand vous passiez de gré à gré mais envoyez-nous le contrat pour construire ces maisons seront où est-ce que l'autorité contratante sera la présidence de la république ou qui monsieur le président on a trouvé difficile à envoyer le contrat jusqu'au moment où nous parlons jusqu'au moment où nous parlons l'auteur de la lettre n'a jamais réagi alors monsieur le président il ne s'est pas limité à ne pas réagir et c'est là que tout ça devient intéressant monsieur le président on cherche à démontrer démontrer mais la musique elle se joue monsieur le président l'art d'accorder les voix d'une manière agréable je crois qu'il y a de la bonne solution il ne répond pas et donc il n'y a pas de contrat qu'est-ce que le prévenu caméra est fait monsieur le président je considère qu'il y a une responsabilité le 10 juillet s'il vous plaît le 10 juillet le prévenu caméra reprend sa plume je ne sais pas si on a constaté la même activité sur tous les marchés mais celui-ci il est intéressant et vous comprendrez vers la fin pourquoi il écrit à Ousmal qu'est-ce qu'il lui dit en exécution des instructions de son excellence monsieur le président de la république et en vue de l'autorisation spéciale de la direction générale de contrôle de marché public contenu dans sa lettre du 27 juin je vous demande de fournir à la présidence un lot de 3 000 maisons préfabriquées devant habiter aussi je vous demande de faire parvenir la facture irrelative au trésor public pour le paiement on écrit en français donc vous n'avez aucun pouvoir d'ordonnancement là c'est adressé au prévenu Jamal mais c'est normal ils sont co-associés normal et pour cause le même 10 juillet que dans le signataire du directeur du cabinet il y a sa lettre adressée à Ousmal et il n'a quand même pas que Ousmal ait reçu le même 10 monsieur le président juillet il s'adresse au ministre du budget et des finances qu'est-ce qu'il leur dit monsieur le président c'est du français d'un intellectuel de mon âme mater les français ils le connaissent paiement facture numéro 0.30 monsieur le président la facture numéro 0.30 il vous souviendra c'est la facture du 11 juin la facture du 11 juin on essaye de saucissonner on essaye de d'organiser les choses déjà la facture est du 11 juin là nous sommes le 10 juin la DGCMP a dit envoyer le contrat on n'envoie pas le contrat on dit à Ousmal envoie la facture pour paiement on n'attend pas que Ousmal agisse soi-même on prend la pluie on se permet d'écrire au ministre du budget des finances et on vient vous raconter tranquillement que vous m'avez vu dans la chaîne des dépenses vous avez vu là où moi j'ai signé et puis cette lettre dit quoi monsieur le président paiement facture en bas s'il vous plaît autorisation c'est une intellectuelle autorisation vous n'avez aucun pouvoir sur la chaîne des dépenses et vous écrivez en donnant l'autorisation je vous rappelle qu'en février le ministère du budget a dû attendre l'autorisation pour accéder à un compte n'oubliez pas depuis janvier là nous sommes en juin monsieur le président non nous sommes en juin ne l'oubliez pas et qu'est-ce qu'il écrit ça devient plus intéressant monsieur le président considérons la considérons la suspension d'exécution de certains projets d'investissement la langue de Molière quand on la manie dans tous les sens ça donne de la beauté j'aime le lire monsieur le président j'avoue j'aime le lire tellement qu'il écrit bien considérons la suspension d'exécution de certains projets d'investissement retenus dans le cadre du programme de 100 jours son excellence monsieur le président de la République m'a instruit de le remplacer par celui repris en rubrique alors monsieur le président cette lettre nous la mettons en relation avec celle que l'actuel ministre des finances a adressé à Ousmane en janvier 2020 parce que Ousmane s'est permis d'écrire à l'état pour lui dire si vous ne payez pas les 57 autres millions de sa facture de joint et bien moi je vais vous attraer en justice et je vais obtenir des pénalités et le ministre des finances lui a répondu je vous donnerai lecture de la lettre soyons sérieux et il ajoute le prévenu caméry en effet il s'agit du projet d'érection de 1000 maisons pour les policiers et 2000 pour les militaires suivant les plans et dévis en annexe c'est lui qui en voit toujours mais il n'est responsable de rien ce projet est confié à la société des droits congolais Ousmane mais où est-ce qu'il a connu Ousmane est-ce qu'il a lu le texte constitutif d'Ousmane est-ce qu'il a vérifié que ce monsieur déclare l'impôt que ce monsieur est sur à la scène il a c'est lui qui affirme que ce marché est confié il faut qu'il vous dise ce qu'il a confié parce que tout le monde est venu ici du comité de ce qui vous a dit ils n'ont jamais été là par procédure de gré à gué suivant l'autorisation spéciale je n'ose pas quand même ajouter monsieur le président le code de bonne conduite de l'agent de l'état s'agissant de cette question exige des agents de l'état de la moralité et de la probité la lettre du 27 juin à laquelle le prévenu fait allusion mais on demande au ministre des finances en leur disant attention la DGN 5P a déjà tout réglé mais la partie qui est intéressante monsieur le président par conséquent le chef de l'état me charge de vous demander de procéder au paiement de 30% du dit dévis en vue de couvrir le montant exigé pour la commande déjà passée quant à ça mais monsieur le président c'est tout à fait préoccupant il s'est préoccupant non, Ousmane a déjà passé la commande on ne sait pas sur base de quel contrat on ne sait pas avec qui et c'est notre venu qui demande aux finances que les 30% parce qu'une commande a été passée vous comprenez monsieur le président nous vous avons produit ici et nous avons encore le fait le virement que monsieur Jamal a fait de 5 millions sur le compte ou semaine sur le fond du trésor et c'est en récent et je termine par là le dit paiement est à effectuer en faveur de la société Ousmane par virement dans son compte bancaire numéro domicilié à l'arrêt aux banques monsieur le président est-ce qu'il faut qu'on puisse dessiner doit-on dessiner ici sous-bit à cuire encore ce contrat qui n'a pas été exécuté avec cet avenant inexistant mais il y avait un numéro de domiciliation du compte bancaire le revenu quand il demande aux finances de payer il connait même le numéro de compte de Ousmane comment il le sait comment il le sait et depuis mars jusque là nous sommes en juillet s'il vous plaît personne alors personne ne s'est préoccupé de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les 5 millions personne personne n'a cherché à savoir mais l'argent devait aller aux banques pourquoi l'argent s'est arrêté à l'arrêt aux banques on me dira oui mais c'est de la responsabilité éventuellement administrative mais qu'il y a des implications sur le plan pénal personne donc il demande qu'on paye 30% monsieur le président Dieu merci Dieu merci que l'hémorragie a été arrêtée tôt parce que si cet argent est 30% des 57 millions monsieur le président j'avoue que je n'ai pas une très grande maîtrise de calcul peut-être que professeur vous m'y aiderez ben on est on est à combien on est à un montant qui approche 18 millions 20 millions 18 millions 20 millions de dollars américains que lui demande qu'on paye à Ousmel qu'il ne connait pas qu'il n'a jamais sélectionné qu'il n'a jamais rencontré et c'est sur ce montant monsieur le président que vous dans son compte Rehubank compte dans lequel tout peut se faire c'est dans ces circonstances monsieur le président là nous sommes en août qu'il sera demandé au commandant de la garde de chercher où est-ce qu'on va mettre les maisons et le 19 août monsieur le président le 19 août les dates sont très importantes le 19 août il reprend sa plume je ne vous dirai plus qui en s'adressant encore une fois au ministre des finances mais je n'aimerais pas être dans sa position votre honneur des travaux relatifs au programme mais écoutez monsieur le président on a déjà eu un pactole de 57 millions on a dans les tiyots 57 autres millions mais on ne va pas rester s'asseoir parce que pour les premiers 57 millions personne ne pose des questions mais pourquoi on poserait des questions pour pour 57 autres millions monsieur le ministre pièce contre pièce non monsieur le président et cette lettre vous démontre qu'on fait des choses qui ne sont pas écrites à la suite de la réunion que nous avons tenue dans votre bureau de travail une réunion s'est tenue dans le bureau de travail du ministre des finances que je sache si ce bureau là n'est pas la présidence de la république je ne sais pas si on l'a consigné quelque part à laquelle nous avons associé par téléphone c'est pas moi qui ai écrit par téléphone le gouverneur de la banque centrale pauvre gouverneur de la banque centrale sur qui en violation de la loi c'est garanti l'indépendance de la banque centrale c'est garanti c'est garanti mais que vaut une loi ni l'indépendance de la banque centrale face à l'urgence de 57 millions j'ai l'honneur de vous informer que son excellence monsieur le président de la république chef de l'état vous autorise à appliquer la formule convenue qu'est-ce qu'on convient parce que le ministre de finances vous l'a déjà dit c'est compliqué nous n'avons que un matelas de trois semaines en termes de réserve là où le standard recommande il est garanti d'engagement à la SADEC d'être à six semaines on va dire à un mois et demi pour être sûr que toutes les importations peuvent être que l'état ne soit pas en cessation de paiement et nous agir à la fois sur le marché international et sur le marché intérieur mais à la manœuvre c'est qui qui se déplace et qui arrive le gouverneur d'avant s'adapter appelez-le c'est le président on parle ici parce qu'on est devant un tribunal imaginez qu'on ne soit pas devant un tribunal je me demande si nous aurions eu le privilège d'être même à quelques mètres même si les règles liées à la COVID exigent un peu plus je crois que nous aurions dû être tenus un peu plus loin pour des raisons que vous deviez appliquer la formule convenue qui du reste préserve la stabilité du cadre macroéconomique à savoir nous poursuivrons aux dommages d'intérêts conséquents monsieur le président aux dommages d'intérêts conséquents recourir en réserve des charges et au marché financier pour payer la troisième tranche des travaux des 100 jours vos règles prudentielles vos règles de maîtrise des agrégats macroéconomiques on s'en fout nous sommes en août Sanibou a déjà 57 millions d'autres personnes ne se soucient de ce qu'il en a fait d'autres ne voient pas les maisons les 1500 le ministre des finances monsieur le président la lettre est du 19 août 48 heures après le ministre des finances réagit réagit et sans réaction monsieur le président vous aurez l'occasion de la lire dans votre dossier nous sommes en mois d'août octobre monsieur le président octobre c'est encore une fois l'intervention du prévenu caméry avec qui ? avec un transitaire merci Congo je vous donne un paragraphe monsieur le président pour vous dire que ce n'est pas que pièce contre pièce cette lettre nous l'avons produite la fois passée elle a été réceptionnée à la présidence de la république par un certain John Ntumba qui s'est présenté comme un ministre je n'ai pas dit un ministre UNC la lettre est adressée au directeur du cabinet du chef de l'état et c'est un ministre de son parti qui reçoit la lettre c'est une lettre du 10 octobre un paragraphe il nous a été fait rapport par notre équipe commerciale que vous souhaiteriez que ces envois soient acheminés par nous jusqu'à leur destination finale à cet effet nous vous serons gré de bien vouloir nous les stipuler clairement par une correspondance écrite étant donné que cela n'était pas repris dans nos précédents entretiens monsieur le président les entretiens que le prévenu a avec Mars ils sont transcrits où ? dans un ordinateur dans la mémoire de la tête donc quand on fait des entretiens vous comprenez bien que ce n'est pas sur un document donc il s'est entretenu avec Mars alors comment il a fait ? est-ce qu'il s'est déplacé ? est-ce qu'il appelait ? mais ce n'est pas des pièces là où le comportement l'agir vous permet d'établir d'établir les liens de connexion mais le directeur de cabinet est très diligent parce que le 21 octobre il répond et c'est là qu'un autre acteur entre en jeu en effet je vous demande de remettre sur le solde du montant total reçu je signale à votre tribunal monsieur le président monsieur le juge qu'il a été versé à Mars Congo 916 000 dollars américains pendant l'instruction nous avons cherché à savoir cet argent Mars l'a reçu comment et le prévenir Mouhim était incapable de vous donner la réponse on ne sait pas s'il transportait cet argent s'il l'a payé à Mars Congo par chèque nous vous le dira mais il est transparé de cette correspondance que sur ce montant la somme de 453 000 dollars américains je vous demande de remettre à monsieur Jeannot Mouhim chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la république qui milite en copie en vue de lui permettre de poursuivre l'achénement de conteneurs restants etc mais monsieur le président est-ce que c'est l'argent du trésor ou c'est de l'argent de qui qui passe par demain et quand vous regardez les annotations de monsieur le directeur du cabinet vous êtes loin monsieur le président de vous douter de ce qu'il a affirmé dans les annotations il écrit voir Jeannot Mouhim non il n'ajoute même pas Mouhim il dit voir Jeannot et lorsque le 11 mai vous posez la question ici de savoir connaissez-vous monsieur Mouhim vous avez eu un lapsus révélateur il dit Jeannot mais j'ai cherché à voir Jeannot c'est la première fois que je le vois un responsable à ce niveau traite avec ces subalternes qu'il ne connaît pas par leur prénom ceci monsieur le président vous permet de voir que les messieurs se connaissent et vous ne demandez pas à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré d'aller prendre 500 000 dollars américains parce que monsieur Mouhim le 25 octobre a en main 453 957 dollars américains qu'est-ce qu'il a fait avec ça on le saura peut-être un jour mais il est là nous avons l'occasion de l'entendre nous avons l'occasion de l'entendre pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent vena du trésor le 17 février 2020 Mors continue encore de communiquer avec le prévenu caméré sur des questions de conteneurs commandés et appartenant on ne sait même plus si c'est à Samibo ou à Ousmal et lorsqu'un seul président Ousmal écrit le ministre des finances actuel lui répond avec justesse étant donné que les travaux suspensionnés ne semblent pas avoir été repris au programme initial de 100 jours du chef de l'état leur intégration par la suite au dit programme devra être confirmée ça c'est l'argentier du gouvernement qui répond cet argent est parti où monsieur le président comment Jamal a-t-il agi c'est des réponses il y a l'occasion de vous répondre ici au lieu de chercher qui a reçu l'argent pour le compte du semaine 2 137 000 sont sortis à la demande du prévenu caméré et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent le comptable public vous a dit que le chef a ordonné verbalement que je donne une partie à vous c'est ce procès verbal et le reconnu ne l'a pas contesté c'est ça que vous appelez les bonnes règles de gestion lorsque vous violez toutes les lois vous violez tous les textes vous violez toutes les instructions et vous estimez que vous n'avez aucune responsabilité à prendre sur le président sur la question de la responsabilité il y a une responsabilité politique la responsabilité administrative civile pénale c'est à chacun qui pose des actes de pouvoir répondre répondre et donc pour ça le président après sur le plan matériel vous voyez bien que les actes de détournement ont été commis et cela de façon indiscutable la preuve c'est que monsieur qui en réalité se trouve être quelque peu la main la main qui a chipé est incapable de justifier tout ce qu'il a dit incapable 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 et qui sortent l'argent ses fils qui sont en lien avec un certain Massaro dont vous connaissez bien les rapports et à ce sujet monsieur le président ce n'est pas encore fini pour vous montrer monsieur le président qu'on est bien dans une belle entreprise criminelle le 27 août monsieur le président le 27 août vous savez qu'est-ce que Samibbo fait Samibbo écrit vous avez déjà je viens d'atteindre deux heures donc je viens d'atteindre deux heures oui si vous m'accordez dix minutes ok dix minutes c'est deux heures si vous m'accordez dix minutes c'est ma montre qui compte c'est deux heures si vous avez je vais essayer d'aller vite on l'accordera aussi aux autres mais restez dans le timing merci beaucoup monsieur le président merci pour votre sollicitude vous voyez monsieur le président je ne suis qu'à la moitié à la moitié de ma démonstration monsieur le président au mois de novembre je cherchais la lettre cherchais-moi la lettre Samibbo écrit au ministre du développement rural pour le dire comme seul président pour dire au ministre du développement rural le marché que nous avions conclu en 2018 les conditions ont changé avec 5 à 7 millions j'ai fait 600 maisons payez-moi 51 millions de dollars pour le marché de 2018 il y a une écrit je vais vous la produire monsieur le président comment monsieur se permet des choses comme ça au mois de novembre 2019 Samibbo demande 51 millions de dollars pour 900 maisons de son contrat de 2018 mais plus intéressant monsieur le président parce que là je suis obligé d'aller vite pour vous permettre de voir les ramifications dans le dossier il vous a été produit et nous en avons discuté suffisamment la situation des actes de donation monsieur le président et nous avons pu produire pour votre dossier toute une pile de pièces qui l'établissent nous avons monsieur le président pour vous montrer les actes les produits du détournement et de la corruption où est-ce qu'ils vont nous avons monsieur le président produire au dossier les extraits bancaires du fameux Massaro et vous verrez ce qu'il gagne pour son argent à la sonace nul mais il est pourtant propriétaire nous allons monsieur le président vous produire un certain nombre de titres de propriété et qui monsieur le président sont tous acquis en 2019 j'ai beaucoup de respect pour monsieur le directeur du cabinet mais permettez-moi de mentionner ce fait curieux j'imagine qu'il a dû faire des déclarations de biens mais ce qu'on trouve dans son patrimoine c'est 2019 tous 2019 en avril monsieur Massaro achète 1.200.650.000 au même mois d'avril nous avons un titre de propriété ça j'ai sorti j'ai mis tous les titres tous les certificats d'enregistrement pour vous montrer où est-ce que le produit le produit est allé on nous pose des questions mais le produit est allé où je vais terminer par là nous avons monsieur le président le certificat de Sangaloumi pour Gombe le certificat de Sangaloumi un deuxième pour l'Ingwala nous avons le certificat de Dehi Dampiana à la même période ces achats sont faits pour Massaro au mois d'avril sa donation de janvier 2019 la procédure s'est accélérée en avril ils ont fini le premier marché et les derniers actes le contrat de location pour lesquels la pauvre demoiselle sera venue ici pour le mois de décembre après le deuxième marché pour Daïd toujours en 2019 nous avons de Mouyoutou Namouisi oncle à l'épouse 2019 nous avons pour Camer et Lofanignini j'espère que je ne m'en sacre pas le nom 2019 Amida Châtire Camer 2019 la collaboratrice d'Amida 2019 le contrat de location 2019 mais bien plus intéressant M. le Président avant que j'en termine où est-ce que le produit part vous avez ici un extrait de compte ça va pour les comptes de l'épouse M. le Président nous ne ferons plus de commentaire parce que vous avez en dollars plus d'un million de dollars américains qui correspondent exactement à la période et je pense que là on est quand même un peu au-delà des cadeaux de mariage mais ce qui est encore intéressant avant de terminer vous avez un compte commun au couple avec à peu près 2 millions et demi d'euros c'est un compte euro et si vous regardez tous les mouvements sur le compte ce compte est activé en Afrique 2014 2019 et depuis lors il n'y a que des adios et des frais de tenue de charge et le règlement d'un certain nombre de prêt et la banque centrale monsieur le président a fourni la banque centrale a fourni les pièces pour les importations des services et les opérations financières à l'étranger lorsque vous prenez ces places monsieur le président parce que nous allons verser ça au dossier qu'est-ce que nous avons remarqué le couple a acquis en France 78ème à la bonne un hôtel particulier trois étages et monsieur le président le couple a sollicité Bertrand Prestige Bertrand Prestige monsieur le président c'est une entreprise 5 étoiles en matière des décorations ses bureaux sont situés sur la rue Fridland en parallèle du boulevard Ousmane vous êtes à 3 minutes à pied de l'Arc de Triomphe à 6 minutes de l'Elysée presque 10 minutes de Champs-Elysées c'est les messieurs qui est sollicité pour la rénovation du bâtiment le prime sur le président de ses travaux de rénovation ce contrat il est signé le 10 juillet 2019 10 juillet 2019 prix de la rénovation 1 300 quelques euros pour une importation ou des devises qui a été souscrite par la banque centrale de près de 2 millions d'euros par le prix de l'acquisition parce que il y a des enquêtes qui se poursuivent monsieur le président est-ce que le cadeau de mariage et le commerce exercé par l'épouse peuvent permettre monsieur le président de la rénovation de telles acquisitions avant 2019 toutes les acquisitions en 2019 non monsieur le président pas du tout nous sommes donc convaincus monsieur le président que dans cet environnement là où monsieur Jamal a reçu ce montant de concert avec les prévenus pour se faire payer et la rétrocession s'est bien déroulée monsieur Jamal a sorti de la banque plus de 10 000 dollars américains en violant la réglementation sur le blanchiment des capitaux nous avons indiqué dans nos conclusions les dispositions violées il est incapable de justifier les 34 millions qui ont été sortis en espèce en violation de la réglementation et j'attire l'attention du tribunal pour ne pas perdre de vue que le blanchiment des capitaux se rapproche du financement du terrorisme monsieur le président et pour terminer monsieur le président avant que je ne puisse je ne puisse disposer je voudrais monsieur le président ici avec une pensée pour votre prédécesseur qui était là et dont le nom voulait signifier la lumière le soleil ce que la république attend de vous monsieur le président c'est que le soleil la lumière qu'incarnait votre prédécesseur monsieur le président puisse apparaître dans la décision que votre tribunal prendra pour honorer la mémoire du juge Yannick qui était là où vous étiez qui a sacrifié sa vie pour permettre que l'état de droit finalement puisse avoir lieu dans ce pays c'est pourquoi monsieur le président une fois que vous aurez dit les infractions établies il vous plaira une fois que vous direz les infractions de détournement des deniers publics mises à charge de prévenus les infractions de blanchiment des capitaux les infractions de corruption établies à charge de prévenus il vous plaira après les avoir condamnés au maximum des peines de dire recevable et fondée la constitution de la république démocratique du Congo en qualité de participe de condamner insolidum les prévenus Samy Jamal et Kameri au remboursement de la somme en franc congolais de 47 millions de dollars américains et au dommage intérêt de l'équivalent en franc congolais de 100 millions de dollars américains pour toutes les causes de préjudice causées à l'état congolais qui paye aujourd'hui l'inflation qui paye aujourd'hui le taux d'échange qui paye aujourd'hui le manque de pouvoir d'achat à la suite des réserves de change qui ont été entamées vous condamnerez également insolidum les prévenus Kameri et Mouima au remboursement de la somme de l'équivalent en franc congolais de 1,154,800 dollars américains et au dommage et intérêt de l'équivalent de 50 millions de dollars américains en tant que civil vous prononcerez d'autres peines subsidiaires sans doute qu'il reviendra au ministère public de pouvoir vous indiquer je vous remercie pour votre sollicitude et pour le temps que vous nous avez donné merci beaucoup maître il est 12h38 non non plutôt oui 12h38 vous avez fait un dépassement de 14 minutes alors nous allons ajouter aux autres 14 minutes monsieur le procureur général le tribunal vous accorde la parole pour vos réquisitions merci monsieur le président honorable membre de la composition nous venons devant vous avec les trois inculpés les trois prévenus que nous avons eu à présenter ou à identifier à la première audience à ce qui concerne les faits pour lesquels ce prévenu sont devant vous tout en intégrant les faits que articulés détaillés par la partie victime par la république démocratique du Congo il convient néanmoins de les schématiser de la manière suivante après son investiture à la magistrature suprême de la république démocratique du Congo à l'issue des élections présidentielles et législatives de décembre 2018 son excellence Antoine Félix Tichisegui de Tchilombo a mis sur pied un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur des besoins essentiels de la population les projets axés sur le secteur vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 jours du chef de l'état lancé officiellement par le président de la république devant une foule considérable de la population quinoise et diverses autorités congolaises en date du 2 mars 2019 à la place échangeur des lignes plusieurs mois après le coup d'envoi officiel les travaux financés par les trésors publics les fonaires et les FTI il sera constaté qu'à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent plusieurs chantiers relatifs à ces travaux n'ont pas commencé et que ceux qui ont réellement démarré peinent à se terminer signalons que ces décaissements ont été opérés durant la période où le prévenu Vital Caméré directeur des cabinets du chef de l'état avait par un communiqué du 25 janvier 2019 interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeant des entreprises publiques établissements publics ou services publics de l'état d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel ce constat a éveillé des soupçons de détournement des fonds décaissés et lors de la tenue du conseil des ministres sous la présidence du chef de l'état il a été décidé que les investigations soient menées sur l'exécution des marchés conclus pour la réalisation des ouvrages inscrits dans les programmes pré-rappelés ainsi par sa lettre numéro 273 bar C-Cab 12 bar D bar Cab bar Mine bar VPN bar J G S bar 2020 du 20 10 février 2020 adressé au procureur généraux près le cours d'appel de Kinshasa-Gombé et Matete son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de la justice et garde des Sceaux donnera injonction aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire c'est dans ce cadre c'est dans ce cadre que la présente instruction judiciaire à charge de prévenus prénommés a été ouverte pour examiner les comportements rélevés dans leur chef dans les cadres des marchés publics n'est du système du programme à savoir celui se rapportant à la construction des maisons préfabriquées pour la création des logements sociaux dans cinq provinces et aussi pour les militaires et policiers de la ville de Kinshasa sans qu'un contrat des marchés publics ne soit signé en bonne et due forme monsieur le président la partie civile la victime est revenue abondément pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de contrat sans qu'il y ait un contrat le prévenu Vital Caméré va suivant son plan de décaissement du 8 mars 2019 confier le projet de la construction de 1500 maisons préfabriquées dans cinq provinces à savoir Kinshasa Kinshasa Kassai Central Kassai Oriental Congo Central et Cid Kivu en raison de 300 maisons par province pour un montant de 57 500 1000 dollars américains à la société Samibo appartenant au prévenu Djamal et va ordonner que ces derniers c'est-à-dire le prévenu Djamal soit payé à trois mensualités en raison de 30% 35 35 en procédure d'urgence suivant sa lettre numéro 0324 bar 03 2019 du 1er janvier du 1er mars 2019 qu'il a adressé à leurs excellences messieurs les ministres d'état ministres du budget et ministres des finances vous trouverez ces documents dans les dossiers de pièces à partir de la cote 196 7500 000 dollars américains en plusieurs tranches dès que le prévenu Samit Djamal a fini de percevoir les montants susmentionnés c'est-à-dire 57 500 le prévenu Vittel Camere va encore presque dans les mêmes conditions sans contrat sans contrat écrit ni présenté à la direction de contrôle des marchés publics va confier le projet de la construction de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers pour un montant global de 57 millions encore et à la société Ousmane dans les programmes de 100 jours du chef de l'état alors qu'au début il n'était pas question d'un programme ou d'un projet de construction de 3000 maisons il a trouvé facile la manière dont on a pris 57 millions il a compris qu'il fallait encore répéter c'est comme ça qu'on a créé dans la précipitation la société qu'on appelle Ousmane au mois d'avril et par ce canal-là il a voulu encore faire sortir un montant de 57 millions en date en date du 10 juillet 2019 le prévenu Vidal Kamere va ordonner au ministre d'état ministre du budget et de finances de payer 30% de 57 millions à la société Ousmane mais malheureusement pour le prévenu Samy Jamal suite à des difficultés de trésorerie et surtout avec l'installation du gouvernement Ilunga Ilungam il sera décaissé en sa faveur qu'est la somme de 2 millions 137 500 dollars américains en date du 28 août 2019 Les pièces sont également versées au dossier Ces deux marchés ont été conclus verbalement de gré à gré sans les avis de non-objection de la direction générale de contrôle des marchés publics par les prévisions Notons que la société Ousmane a été créée dans la précipitation et cela pour les besoins de la cause Bien qu'elle ait prévenu Samy Jamal et il reçut le montant de dollars américains 57 500 000 et 2 137 500 dans lesquels étaient compris les frais de transport et toutes taxes relatives à l'importation des maisons préfabriquées Le prévenu Vital Caméré ordonnera encore le décaissement du trésor public du montant de 1 154 800 dollars américains Somme qui a été remise en date du 21 août 2019 au prévenu Jeannot Mouima Ndolé à titre de frais de transport et divers frais accessoires et de donnement des conteneurs des maisons préfabriquées Cette somme sera retirée de la Banque Centrale par le comptable principal de la présidence M. Nguza Mouzoum Boujose est remise et remise sur ordre verbal du prévenu Caméré au prévenu Mouima Jannot qui n'a pas su apporter une justification claire et légalement motivée de son utilisation sur le prévenu sur le prévenu sur le prévenu du compte du compte Sambibo versé au dossier indique sur le montant global de 57 500 000 dollars américains seulement 8 668 68 552 dollars américains étaient réellement affectés à l'achat des maisons préfabriquées et aux frais de bivac M. le Président le Président lors de l'instruction ici on vous a produit une facture soit disant que c'est la facture de la société Carmole la la licence d'importation versée à votre dossier donne le prix et indique les numéros de la facture que la société Carmole avait envoyé à Sambibo et c'est sur base de cette facture dont les références sont au-dessus dans la licence d'importation qu'il a transféré seulement la petite somme de 8 millions 668 852 dollars américains sur terrain il n'y a eu pour résultat que 211 maisons préfabriquées et régées au Kanchachi pendant Kamaluku et dans les autres quatre provinces il n'a été rélevé qu'un commencement timide en bougement et avec deux ou trois maisons seulement peu avant l'attribution du premier marché et le décaissement des fonds Samy Jamal a octroyé à madame Soraya Piana une partie de sa concession située sur la baie de Ngaliema au quartier Bassoco dans la commune de Ngaliema alors qu'un lien ni ne rapproche les deux si ce n'est que l'un a été en contact avec le prévenu Kameré pour l'attribution du marché public définitio et que l'autre est la belle fille de ce dernier monsieur le président on vous a démontré abondamment dans l'exposé des faits faits par le conseil de la victime comment cela s'est procédé même si monsieur Massaro est passé ici pour dire qu'il avait acheté mais le donateur a confirmé qu'il a cédé pour matérialiser cette session l'actif relatif a été signé dans le bureau du conservateur des titres immobiliers d'Ngaliema mais c'est Kilangalanga où les cousins du prévenu Kameré nommé Shangalou Meking Daniel alias Massaro représentait la sysnommée Belle fille et tout était immortalisé par des photographies produites au dossier presque dans les mêmes circonstances et but le prévenu Samy Jamal a acheté au profit du prévenu Kameré par l'intermédiaire toujours de sa belle de sa précité belle fille Soraya Piana une autre concession située sur le même site au prix des 100 000 dollars américaines les actes de vente et reçus d'argent payés par les prévenus Samy Jamal sont également versés au dossier ces sessions ont été soutenues et agréées par les prévenus Kameré qui étaient le pont entre Soraya Piana et Shangaloume alias Massaro les prévenus et certaines personnes intervenues dans la gestion de ces marchés ont été entendues sur ces faits commençant par Samy Jamal il a reconnu avoir perçu les sommes de 57 500 000 et 2 137 500 il a reconnu avoir opéré des retraits en espèces dont les montants s'élèvent à plus de 35 millions de dollars américains en ajoutant qu'une partie des espèces a été expédiée au Liban par des canons informels connus de lui-même envoyé au Liban à une agence libanaise chargée par lui pour payer son fournisseur il a reconnu et il a soutenu enfin que 200 maisons sont déjà érigées au Kanchach et les autres à ériger dans les provinces sont retenus dans les postes douaniers frontaliers pour par défaut des frais irrelatifs alors qu'il avait reçu tous les frais en résumé le prévenu Djamal a reconnu au cours des audiences du 25 mai et 3 juin avoir effectué des mouvements de fonds à sa guise puisque ceci s'est trouvé sur son compte dont il avait la liberté de gestion et avoir opéré des transferts vers le Liban sans en apporter de preuves si il avait des affaires ou des comptes partout quant à lui le prévenu Camerello Calignini Vital a pour sa part déclaré que les prestataires de marchés relatifs au projet inscrit au programme de 100 jours avaient été choisis ou retenus après examen de leur dossier par les comités de suivi constitué au niveau de la présidence à ce qui concerne les marchés confiés à la société Samibo il a soutenu que c'était la continuité du projet initié par l'ancien gouvernement avec le ministre du développement rural monsieur Bitakouira qui a signé le contrat ainsi que toutes les correspondances adressées à la direction générale des contrôles des marchés publics et il a soutenu n'avoir pas donné les ordres de paiement ni être intervenu dans la chaîne des dépenses monsieur le président l'exposé qui venait tout à l'heure avant mon propos vous a démontré comment Camber était en danse comment les prévenus Camber étaient en danse pour que les prévenus Djamal qui est là assis puissent recevoir toute cette somme d'argent enfin il ne reconnaît pas avoir été informé ni agréé les offres qui ont été faites en faveur de sa belle-fille Sorayam Piana par le prévenu Djamal quant au prévenu Mouima il a reconnu avoir reçu la somme évoquée c'était le prévenu 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 Camé et l'avoir affecté au dédonnement non seulement des maisons préfabriquées mais aussi des véhicules de la présidence environ 75 ça ressort de sa déclaration faite au parquet devant les magistrats autre effet de la présidence il soutient ne rien savoir de l'existence des contrats des marchés publics conclus entre la république démocratique du Congo et les sociétés Samibo et Ousmas monsieur le président votre tribunal a entendu un certain nombre de personnes notamment les directeurs générales de la direction générale des contrôles des marchés publics les anciens ministres du budget des finances et des développements ruraux l'actuel ministre des affaires foncières les gouverneurs de la banque centrale les commandants de la garde républicaine tous les membres du comité de supervision des travaux de 100 jours du chef de l'état l'ancien conservateur de type des immobiliers de Ngaliema le secrétaire général du développement rural monsieur du développement rural monsieur Daniel Massaro cousin du prévenu madame Soraya Mdiana belle fille du prévenu Caméré et madame Amida Chature épouse du prévenu Caméré ils ont tous défilé devant vous entendu sous la foi du serment l'ancien ministre Bidakouira a confirmé l'existence du contrat Samibo en déclarant que les projets réalisés dans les programmes des 100 jours n'étaient pas les siens étant donné que celui-ci celui qu'il avait piloté portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26 500 000 dollars américains payables en trois annuités il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ce projet dans les 100 jours avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1500 pour un montant de 57 500 000 dollars américains il s'est bité au rejet de la direction générale de contrôle des marchés publics avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019 sans succès et qu'en attendant le fonds était déjà décaissé et entre temps le fonds était déjà décaissé totalement à mars et main à son insu sans quel contrat approuvé n'ait été signé par ailleurs il a soutenu n'avoir jamais été invité à participer à une quelconque réunion de conception ou de suivi des travaux de 100 jours ni être convié à se faire représenter à pareille réunion et a dit ne rien savoir du marché confié à la société Ousmane pour sa part le secrétaire général du ministère de développement rural qui a déposé devant votre tribunal après avoir prêté serment a exposé avoir participé à deux réunions par ses collaborateurs au cours desquels il était question d'examiner les possibilités de créer des dispositifs d'approvisionnement des milieux ruraux en eaux portables et d'aménagement des routes de desserts agricoles en ces milieux sur le fait qu'il n'a jamais été appelé à échanger sur les maisons préfabriquées quant au directeur général de la direction générale des marchés publics monsieur Ngongo Saloumou il est resté péremptoire pour soutenir que les marchés des maisons préfabriquées confiées aux sociétés Samibo et Ousmane n'ont pas été approuvées par son service à ce qui concerne celui confié à Samibo il a rejeté le projet lui soumis de modifier le contrat de Bitakura par un avenant réduisant le nombre de provinces et augmentant le nombre de maisons tout en apportant une incidence financière de plus de 135% sur le montant initial au motif que ceci violait la loi sur le marché public et pour le marché confié à la société Ousmane il a déclaré que les contrats avec ce service s'étaient limités à la lettre que le prévenu caméraux lui avait adressée pour transmettre les dossiers de cette société avec certaines pièces mais sans contrat en définitive pour lui il n'y a eu aucun contrat liant la république à ces deux sociétés l'ancien ministre d'état l'ancien ministre d'état ministre du budget M. Pierre Kangouzi a reconnu qu'en 2018 M. Djamal par la société Samibo avait signé un contrat avec le ministre Bitakura pour 900 maisons au coût de 26 500 000 dollars a payé sur 3 ans mais ce contrat n'a pas connu une exécution faute d'avoir obtenu la liquidation malgré la pression exercée sur lui par M. Djamal il a rénié toute participation à la fameuse supervision dont il n'a entendu parler que pendant l'instruction de ces dossiers et à la gestion des contrats de Samibo et Ousmal pour 1500 et 3000 maisons que ce soit dans la phase que ce soit dans la phase d'engagement de liquidation ou dans celle de décaissement de fonds l'ancien ministre de finance M. Yav Moulant fort de son serment de ne dire que la vérité a été conçu à ce qu'il affirme qu'il a affirmé que le paiement en faveur de Samibo et Ousmal ont été opérés en procédure d'urgence sur instruction du prévenu caméré traduite par sa lettre numéro 0324 bar 03 bar 2019 du 1er mars 2019 on vous a lu cette lettre et à cette lettre était annexé le tableau synthèse de la répartition du montant que le prévenu avait donné communiqué et là où il était prévu déjà un montant de 57 millions pendant qu'il n'avait pas encore pendant que les chefs de l'état n'avaient pas encore lancé les travaux ni prononcé son discours et pendant qu'il n'avait pas encore transmis le plan de décaissement il a ajouté que le prévenu avait même déterminé l'imputation budgétaire sur laquelle ce fonds devaient être retirés en l'occurrence les recettes d'échange les réserves d'échange et c'est malgré son alerte consistant à lui suggérer de préserver celle-ci pour protéger l'économie nationale en recourant à la négociation avec les contribuables afin d'obtenir un paiement anticipatif de l'impôt cependant il n'a pas été écouté parce que le prévenu ne s'était pas contenté de ses écrits pour laisser les services spécialisés agir adéquatement mais avait insisté en téléphonant pour faire accélérer l'exécution de ses ordres ça a été dit ici devant votre tribunal cet ancien ministre aussi a rappelé qu'il n'avait jamais participé à une réunion de supervision examinant les projets des maisons préfabriquées ou avoir en connaissance de l'existence d'une structure chargée de la supervision des travaux de 100 jours le gouverneur de la banque quant à lui a presque totalement réitéré les mêmes propos que l'ancien ministre de finances tous les témoins à savoir les coordonnateurs du comité de suivi Nicolas Kazak son adjoint Justin Kamer les membres de ce comité Peter Kazak Marcelin Bilom Alfie Bagata Jacques Baizir ont relevé qu'ils n'ont jamais examiné les dossiers des sociétés Samibou et Ousmal à envie de leur choix comme prestataires comme prestataires des marchés des maisons préfabriquées et que leur rôle s'était limité au suivi sur terrain de tous les travaux exécutés dans le cadre du programme de 100 jours M. le Président nous pensons par ce témoignage vous avez compris que l'affaire Samibou Ousmal s'est relevé de la seule volonté du prévenu Kamer les témoins Shangalou Mekingi Daniel alias Massaro Sorayam Piana et Chatur Amida ont été cités et entendus respectivement sur la session faite par Jamal et sur les encaisses importantes notées sur les multiples comptes bancaires de Mme Amida à ce sujet le tribunal a pu recueillir en faisant interagir le prévenu Jamal qu'effectivement une session a été consentie par ces derniers en faveur de Shangalou et Soraya Piana à titre de cadeau pour diverses affaires qu'il aurait réalisé grâce au concours de Shangalou provoqué par les relations qu'entretenaient ces derniers à l'enfant Jamal Monsieur le Président il convient que je souligne ici le prévenu Jamal a voulu faire croire que M. Shangalou lui a rendu de nombreux services depuis 10 ans depuis 10 ans il ne pouvait pas offrir ces cadeaux seulement quand il y a eu cette histoire des marchés des maisons préfabriquées qu'il a trouvé l'occasion cette fois-là de les récompenser et pendant tous ces 10 ans il attendait et sur les enquêtes notées sur les multiples comptes de Chatur Amida celle-ci a voulu faire croire au tribunal qu'elle provenait tantôt de ses affaires en tant que commerçante pendant qu'elle ignorait même son numéro des registres des commerces et des crédits immobiliers RCSM Monsieur le Président est-ce que vous trouvez normal qu'une commerçante qui fait des affaires florissantes puisse même ignorer ça fait partie de son identité et en ignorant même le numéro des revistes pendant ça n'a pas porté la mort des activités commerciales ni de la régularité des celles-ci au regard de l'administration fiscale tantôt elle a prétendu que sa vieille de présent lui est offert à l'occasion de son mariage avec le prévenu Caméré en date du 18 décembre 2019 alors que le relevé de ses comptes bancaires indique que le mouvement est allé sur toute la période d'exécution de ses marchés Monsieur le Président qu'il convienne aussi de tirer votre attention ici le mariage a eu lieu au mois de février il y a eu le mois de mars on n'a pas vu le mouvement dans son compte tout ce temps il ne faisait que se reposer il a commencé à faire le versement qu'au mois d'avril vous pouvez comprendre c'est au mois de mars vous allez comprendre que c'est à partir du moment où le prévenu Samir Jamal a retiré de l'argent que la part qui a été retrocédée a commencé à être versée dans son compte en définitive il s'est dégagé de l'instruction judiciaire qu'en janvier 2019 avec le nouveau pouvoir le prévenu Caméré devient directeur du cabinet du chef de l'état par la faveur des relations avec les enfants Jamal monsieur Shangaloume alias Massaro cousin du prévenu mais en contact de ces derniers et son comprévenu Jamal qui vont s'accorder sur le scénario ayant abouti au déquisement de la somme autour de laquelle s'articulent le procès ces derniers d'entraide et pour se rassurer de l'accord criminel conclu offre deux parcelles de terre sur la baie d'Ingaliem au prévenu Vital Caméré par l'intermédiaire de son cousin Shangaloume et de sa belle Lampiane ainsi Jamal influencera son comprévenu Caméré pour être reconduit comme prestataire du marché inexistant de 1500 maisons pour un coût total de 57 500 000 dollars américains sans que ni Bitakouira ni la direction générale de contrôle des marchés publics ou encore les autres ministres sectoriels ne soient utilement mis en contribution ce coût sera fixé par les prévenus seuls suivant sa lettre que nous avons évoquée tout à l'heure et les tableaux qu'il a annexés à celle-ci indiquant le coût global indiquant le coût global des travaux de 100 jours qui est de même antérieur à la facture de Samigo datant d'ici mars 2019 la totalité du montant fixé soit 57 500 000 dollars américains sera payé à Djamal pour pour sera payé à Djamal sur instruction du prévenu caméré sans contrat liant la république à cette dernière en exécution du plan d'électionnement du 3 du 8 mars 2019 de la présidence transmis par les mêmes prévenus au ministre des finances et qui devait être mis en oeuvre en mode accéléré dans la mesure où un sus de ses écrits imposant décéléré le prévenu à suivant les témoignages du ministre Yav utiliser des appels téléphoniques pour provoquer la sortie urgente des fonds c'est seulement après avoir obtenu le paiement de 57 500 que Vital Caméré va créer en juin 2019 un comité de suivi incluant les maîtres et les conseillers du chef de l'état pour les placer devant un fait accompli et sans les associer suffisamment à la gestion en temps réel des aspects techniques et financiers à peine les 57 500 payés plusieurs retraits ont été effectués par le prévenu Djama pour des affectations étrangères aux maisons préfabriquées et c'est seulement 8 668 500 et 850 qui ont été affectés à leur achat ainsi qu'aux frais accessoires relatifs et les soldes soit 48 millions 831 147 148 dollars américains a connu une destination obscure n'étant couverte par aucune justification Djama il a reconnu également avoir transféré au Liban par une voie informée une somme de plus de 5 millions de dollars Monsieur le Président de la relation des faits présentés il y a lieu de rélevé des comportements répréhensibles à charge de prévenir identifiés dans votre requête dans la requête qui vous a été transmise et ces comportements circonscrits sous les qualifications de détournement de déniés publics de corruption de blanchement de capitaux s'analyse s'analyse tel que décrit dans les lignes qui suivent Monsieur le Président comme vous venez de le comprendre dans l'exposé des faits que nous venons de faire il a été retenu trois cas de détournement de déniés publics à charge du prévenir Vital Kamere dont deux il a commis en participation avec Jamal et un cas en participation avec le prévenu Jano Mouindou il a été retenu de prévention ou des infractions en rapport avec le blanchement des capitaux à charge du prévenu Samy Jamal il a été retenu le prévention des corruptions passives corruption active à charge de Samy Jamal et corruption passive à charge du prévenu Vital Kamere commençons par le détournement détournement de déniés publics à charge de prévenu Kamere Lokanyangini Vital et Samy Jamal du détournement du montant de 48 831 148 dollars américains qu'est-ce que le détournement est-ce que le est-ce que le est-ce que le est-ce que le main soit en vertu, soit en raison de sa charge. Sous une autre exception, le détournement peut être compris comme l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes appartenant à la collectivité à des faits autres que les biens communs, que les biens publics. De manière tout à fait littérale, le détournement est un acte qui consiste à changer la destination initiale donnée à une chose. Cette incrimination fait partie de l'ensemble des atteintes à la probité et requiert pour sa constitution quatre éléments constitutifs en suce de l'élément légal que nous venons de lire et qui est l'article 145 du code pénal livre 2 tel que modifié à ces jours. Comme premier élément, il y a la qualité de l'agent, des tourneurs. Deuxième élément, il y a l'objet des tournées. Troisième élément, il y a la détention préalable et la disposition de l'objet. Et dernier élément, il y a l'intention frauduleuse. Éléments constructifs 1. La qualité de l'agent. Le prévenu doit avoir la qualité des fonctionnaires au sens le plus étendu. se conformant à la définition de l'agent public donnée par les codes éthiques de l'agent public édité par les décrets 3, numéro 017, barre 2002, 13 octobre 2002 ou celle de la personne chargée d'un service public. Selon le dictionnaire Larousse, en ligne, le service public est défini comme une activité d'intérêt général, assurée par un organisme public ou privé, soumis aux règles qui sortent du droit commun ou encore comme toute activité d'une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d'intérêt général. Vous lirez cela lorsque vous cliquez www.larousse.fr. Il appare ainsi que cette infraction ne peut être commise que par un agent public ou et par toute personne chargée d'un service public tel que définit CIO. L'article 1er du décret loi, numéro 017, barre 2002, 13 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'Etat, définit l'agent public de l'Etat comme toute personne qui exerce une activité publique de l'Etat ou rémunérée par ces derniers et à son septième point, illicite les personnels politiques et de la République comme étant agent public de l'Etat. Dans les cas sous-examen, le prévenu vital-caméré est un agent public. En ce sens, ce qu'il fait par l'Etat est un agent public. ... ... la construction des logements sociaux, mais aussi il est poursuivi en cohérité avec un agent public de l'Etat, à l'occurrence, le prévenu vital-caméré. A ce sujet, l'article 100 de la loi organique, numéro 13, barre 011, tiré B, du 13 avril 2013, portant organisation et fonctionnement, compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, dispose ce qui suit. Lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou des rangs différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Par ailleurs, il a été jugé que, s'il est vrai que la qualité des fonctionnaires ou des personnes chargées d'un service public est un élément constitutif du détournement des deniers publics et non une circonstance aggravante, « Il est aussi parfaitement concevable qu'un simple particulier puisse participer à la condition de cette infraction s'il tombe sous l'une ou l'autre modalité de participation criminelle énumérée à l'article 21 du Code pénal, livre premier. » Là, ça ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice, numéro 20, CR. C'est bien une certaine chose. C'est bien une certaine chose. Il a été jugé par la Cour suprême de justice que l'infraction de détournement des deniers publics est généralement commise au préjudice de l'État ainsi que ses démembrements. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice, RP04-CR, affaires ministères publics, contre les prévenus Ilunga, Kalenga, Oli et Mboui, Nwansa, Ezekiel, du 23 mars 2020. S'agissant du troisième élément, la détention préalable et la disposition de l'objet. Les détournements doivent avoir été confiés à celui qui les a détournés à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi ou encore qu'il allait être constitué de manière quelconque possesseur précaire. Il n'est pas nécessaire que la somme d'argent détourne réellement entre les meilleurs détourneurs, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, qu'il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. La Cour suprême de justice a dans son arrêt rendu sous RPA. 81 du 23 mars 1983, dans l'affaire ministère publique contre Bienga Kolo, qu'il est constitutif de l'acte matériel de l'infraction de détournement des derniers publics, le fait de disposer à sa guise, le font à lui remis. Dans les cas d'espèce, les prévenus du Vital Kamere avaient par un communiqué du 25 janvier 2019, interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeant des entreprises publiques, établissements publics ou services publics de l'État d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel. Cette interdiction a eu pour effet de soumettre toutes les dépenses publiques à son pouvoir ou son autorité, faisant de lui les seuls ordonnateurs de dépenses publiques. Bien que les fonds du trésor public n'étaient pas physiquement ou matériellement entre ses mains, mais personne, personne alors ne pouvait ordonner l'heure de caissement sans son autorisation. Sans qu'il n'y ait un contrat de marché public, ni un lien contractuel entre la République démocratique du Congo et la société Samibou, le prévenu Vital Kamere a instruit au ministre des Finances d'Orlonen à la Banque Centrale des pays au prévenu Jamal, par le billet de sa société, la somme de 57,5 millions de dollars américains pour l'achat et l'érection de 1 500 maisons préfabriquées. En trois mensualités et en procédure d'urgence, les instructions données par le prévenu Kamere sont attestées par sa lettre que nous avons évoquée tout à l'heure, la lettre numéro 0324-03-2019 du 1er mars 2019 et son plan de décaissement du 8 mars 2019 adressé au ministre des Finances, de la Monde Centrale des Finances, Contrairement aux allégations du prévenu Kamere, l'ancien ministre Abitakouira a déclaré que les projets réalisés dans le programme de 100 jours n'étaient pas les siens étant donné que celui qu'il avait piloté portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26,5 millions payables en 3 annuités. Il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ce projet dans les 100 jours avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1 500 pour un coût de 57,5 millions, il s'est buté au rejet catégorique de la direction générale de contrôle des marchés publics avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019. Sans succès et qu'entre-temps, les fonds ont été décaissés totalement entre mars et mai à son insu sans qu'aucun contrat approuvé n'ait été signé, chose qu'a confirmé le directeur général de la direction générale des marchés publics, M. Ngongo Saloum, par sa lettre du 10 juillet 2019 versée au dossier et ses déclarations faites au parquet et à l'audience publique. A ce sujet, la doctrine enseigne qu'un marché conclue sur la base des motifs illicites ou abusivement rattachés est nul et de nul effet. Cela ressort du livre de M. Jean-Louis Essambo, Le droit congolais des marchés publics, publié aux éditions Armatan en 2016, page 109. Le prévenu Samy Jamal, ayant reçu cette somme en plusieurs tranches, pour la fin susdite, n'a pu affecter à celle-ci que la somme de 8 668 852 dollars américains. Les soldes, soit 48 millions, 831 148 000 dollars et 148 dollars américains, a été viré sur ses autres comptes personnels, ou cédé à des tiers, sans une quelconque justification en rapport avec la destination. Le rélevé bancaire versé au dossier atteste que les plus de 35 millions de dollars américains ont été remis aux enfants du prévenu Samy Jamal, pour des fins qui n'ont rien à voir avec l'achat et la construction des maisons préfabriquées. Jamal ne l'a pas nié. L'infraction de détournement des déniés publics, réprochée aux prévenus Caméry et Jamal, a été commise en participation criminelle. La participation criminelle peut être définie au regard de l'article 21 du Code pénal livre 1, comme le fait pour plusieurs personnes de prendre une part plus ou moins active directe à la perpétration d'une infraction. Il y a participation criminelle lorsqu'il y a l'intention de s'associer à la perpétration d'une infraction. Elle suppose un concert, une entente entre délinquants. Pendant l'exposé de plus de deux heures qui vous a été fait ici, on vous a démontré comment les deux prévenus étaient toujours en coopération. L'article 21 précité dispose, en effet, sont considérés comme auteurs d'une infraction. Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution. Ceux qui, par effet quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eut pu être commise. Ceux qui, par offre, dons, promesses, menaces, habits d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction. Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, soit par des dessins ou emblèmes, auront provoqué directement à la commettre. Il y résulte de la jurisprudence de la Cour suprême de justice qu'il y a participation criminelle à l'infraction de détournement lorsque le ressort des faits et actes de la cause une volonté commune et convergente de tous les prévenus de se procurer un avantage illicite. C'est l'arrêt RPA 89 du V janvier 1984 de la Cour suprême de justice, publié au bulletin des arrêts de l'année 2001 à la page 436. La participation criminelle des prévenus Cameré et Djamal dans la commission de cette infraction s'est réalisée par les faits pour le premier de faire des caissées de fonds publics sans soubassement, justifiant l'engagement, les mettant ainsi à la disposition du second qui les a utilisés à leur profit personnel. L'acquisition de ces profits personnels illicites a entraîné un arrachissement brusque et injustifiable dans le patrimoine du prévenu Cameré et de ses proches extériorisés, entre autres, par l'exhibition et honté des billets de banque américains effectués par son cousin Massaro dans les réseaux sociaux. Il en est de même des mouvements bancaires portant sur des grosses sommes remarqués sur les comptes de son épouse, Madame Amida Châtire, sa belle-fille, Soraya Mpial, et de son cousin, Shangaloumé, Kingi, Daniel, alias Massaro, qui a même acheté une villa de plus de 1 million de dollars américains dans la commune de La Gombée. Les extraits bancaires et les titres de propriété logés au dossier et les autres sont ici avec nous que nous allons déposer tout à l'air constituent la preuve irréfutable. L'instruction préjudicationnelle, comme celle qui a été menée devant le tribunal, a démontré que c'est le prévenu Vital Caméré qui a fait décaisser. Du Trésor public, la somme de 57,5 millions de dollars américains, le prévenu Jamal n'a pu justifier que l'utilisation du montant de 8,668,850 dollars américains en rapport avec l'achat et la construction des maisons préfabriquées. Et sur le reste du montant, le prévenu Jamal a reconnu au cours des... sur son compte, dont il avait la liberté de gestion et avoir opéré des... et avoir opéré des transferts vers le Liban. Ça a été dit ici. Le prévenu Jamal constitue tout simplement un canal par lequel le prévenu Vital Caméré est passé pour faire sortir du Trésor public des... pour leurs profits personnels. Cela est d'autant pertinent qu'il s'ajoute au cas d'espèce que le prévenu dans la totalité du montant de 57,5 millions de dollars américains compte... Ce montant était décaissé contrairement à la loi sur le marché public en faveur d'une société. Une société mal-être. N'ayant ni siège, ni personnel et sans activité commerciale connue du service des impôts au courant de l'exercice concerné par ces marchés. Comme l'attestent les rapports de la direction urbaine des impôts de Kinshasa que nous allons aussi également verser à votre dossier. Constitue parfaitement une présomption de fraude dans les chefs de l'autorité qui a provoqué les dits paiements. Cet entendement est largement partagé par la doctrine et la jurisprudence congolaise qui retiennent que l'infraction de détournement des déniés publics et des doutes de l'ordre que l'agent a donné de payer à un tiers une créance fictive sur les fonds mis à sa disposition pour procurer à celui-ci et à lui-même un avantage illicite. Et précise qu'il n'est pas nécessaire que les fonds de tournée soient matériellement entre les mains des prévenus mais il suffit qu'il n'y ait pas une proposition en vertu ou à raison de leur fonction. Vous trouverez cela dans la mercuriale prononcée par M. le procureur général de la République Florica Banguet sur le thème de l'infraction de détournement des déniés publics et privés en droits positifs congolais lors de la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice de 2009. Vous trouverez également cela à la page disons page 37 et cela vous trouverez aussi dans les bulletins des arrêts là c'est l'arrêt l'arrêt RPA 83 84 86 87 et 88 de la Cour suprême de justice page 442 à 456 du bulletin des arrêts de l'année 2001. M. le Président après avoir démontré l'accomplissement de l'acte matériel il convient que nous puissions passer à l'élément moral qu'est-ce que l'élément moral du détournement les détournements des déniés publics requièrent une intention frauduleuse l'intention frauduleuse est réalisée dès lors que l'auteur agit pour procurer soit à lui-même soit à autrui un avantage quelconque au préjudice d'autrui alors qu'il savait que les effets ou déniés étaient en sa possession à titre précaire. Selon la jurisprudence de la Cour suprême de justice du 29 février et du 23 mars 1987 citée par M. le Procureur Général de la République Kabangu Numbiflori dans sa mère criale prononcée en octobre 2009 l'intention frauduleuse est établie dans les chefs du prévenu qu'il est rend coupable de l'infraction de détournement des déniés publics tel que prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2 lorsque il s'approprie de façon détournée des fonds publics et en dispose à sa guise en se procurant à lui-même et à autrui un avantage illicite. L'intention frauduleuse de se procurer à soi-même et à autrui un bénéfice illicite résulte en suffisance de l'approbation par le prévenu des dépenses engagées au mépris des lois et instructions en vigueur. Ceci ressort de la jurisprudence et de la Cour suprême dans les arrêts que nous avons cités tout à l'heure RPA 83, 84, 86, 87 et 88 du 3 février 1984 dans l'affaire ministère public contre le prévenu Mali Nguendo et Consor. S'agissant du cas sous-examen l'intention de libérer du prévenu vital de violer les procédures en matière des marchés publics sa volonté très exprimée d'expression des paiements en matière des dépenses publiques les interventions pressantes suivies des paiements par lui des charges incombant à Samibou vis-à-vis de MERS et autres intervenants tels que les frais d'armement les frais des transports etc. sont les preuves suffisantes même très suffisantes de leur intention frauduleuse de détourner le fond de l'état s'ajussant du deuxième cas de détournement détournement de la somme de 2 137 500 mis à charge toujours de prévenu Cameret et Jamal le développement du détournement des déniers publics et des participations criminelles faits de ci vaut également pour le détournement du montant de 2 137 500 dans les cas d'espèces le détournement du montant de 2 137 500 dollars américains s'est accompli s'est accompli de la même manière que celui du montant de 48 831 147 et 148 dollars en effet les prévenus Vital Kamer et Samy Jamal ont entre août et septembre par les billets de la société Ousmal appartenant aux prévenus Jamal perpréter les actes identiques sur la somme de 2 137 500 dollars américains sous le prétexte cette fois-là de la construction de 3 000 maisons préfabriquées en faveur des militaires l'utilisation de cette somme s'est retrouvée entourée d'un flou complet dans la mesure où elle se confond avec celle de la somme décaissée elle se confond avec celle de la somme décaissée pour 1 500 maisons et qu'aucune commande particulière à ce volet du programme n'a été effectuée ce qui permet de noter que la dite somme a également été détournée par les prévenus les contrats des marchés publics en rapport avec ces marchés n'existent pas et les deux prévenus n'ont jamais prouvé le contraire ce détournement a été perprété par les mêmes modes opératoires que les précédents en ce qui pour un marché formellement inexistant est monté sans autorisation de la direction générale des contrôles des marchés publics les prévenus Cameray a fait ordonner le paiement des fonds importants spécifiés si haut c'est-à-dire 2 millions 2 137 500 dollars américains entre et il a fait décaissé ordonner le paiement de ces fonds au profit de M. Djamal par l'intermédiaire de la soi-disant société Ousmal de M. Djamal de M. Djamal de M. Djamal de M. Djamal préfabriqué fait partie du programme des 100 jours du chef de l'État dont il a lancé officiellement les travaux en date du 2 mars 2019 le chef de l'État en tant que l'autorité suprême du pays a donné la vision et l'impulsion mais les exécutants sont conviés à se conformer à la loi à la fois sur le marché public et sur la procédure de contrôle et de décaissement des déniers publics si quiconque impliqué dans l'exécution des dix projets viole la loi il engage sa propre responsabilité pénale comme nous venons de le montrer M. le presse les deux incriminations de détournement des déniers publics mises à charge des prévenus Camere et Jamal seront déclarés établis en leur charge à se conformer au prescrit des articles 21 et 23 Côte-Penal-Livre 1er et l'article 145 Côte-Penal-Livre 2 tel qu'est modifié à ce jour du détournement des déniers publics à charge de prévenus Camere Lwakanyengui Vital et Jeannot Mouima s'ajussant du détournement mis à charge de Vital Camere et Jeannot Mouima tout en reconduisant les développements faits à la première prévention sur les éléments constitutifs des détournements et de la participation criminelle notons que les prévenus Jeannot Mouima Ndol est fonctionnaire de l'Etat portant les numéros matricule 42 222 grade de chef de division est affecté à la présidence de la république comme chargé d'import export le défi de l'Etat commis par ces derniers et les prévenus Camere porte sur la somme de 1 154 800 $ américains retirés de la banque centrale du Congo par le comptable principal de la présidence de la république monsieur Gunda Mouza sur instruction du premier du prévenu Camere et remise au second au motif de couvrir les frais de dédouanement accessoires pour les maisons préfabriquées importées alors que dans l'enveloppe des fonds mis à la disposition de Samy Jamal les mêmes frais étaient inclus l'effectivité de ces détournements transparaît lorsqu'on considère que ces paiements constituent un double emploi et qu'il n'y a aucune raison justifiable qu'elles soient remises à Mouima qui n'avait aucun mandat du prestateur pour effectuer les démarches génératives au dédouanement des maisons préfabriquées sur cette commande il ne serait pas légalement admissible qu'un agent de la présidence de la république se trouve entré d'accomplir des tâches dévolues normalement aux prestataires si donc la destination de ces fonds était le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées ils auraient été payés directement aux prestataires du marché qui devaient remplir les formalités de dédouanement et des effets importés par nous au démeurant aucune pièce justificative valable de leur destination finale n'a pu être apportée surtout que l'on observe que les exonérations douanières ont été accordées par les ministres des finances pour permettre leur entrée au pays sans paiement de frais douanières et c'est sur instruction du prévenu caméré à la première audience et à celle du 3 juin 2020 le prévenu Jeannot Mouhima reconnaît avoir reçu le fonds mis à sa disposition par le prévenu Vital Kamer et qu'il a utilisé comme il entend le prévenu Jeannot Mouhima est l'homme à tout faire du prévenu kamer il a ajouté comme le préposé au service de Jamal il a ajouté il a joué pratiquement le rôle du déclarant en douane de Samibo et il était au parfait de l'entreprise criminelle qui s'est joué entre On n'est plus des lois et instructions en vigueur à la matière à ce sujet la Cour suprême m'a jugé ça ressort de l'arrêt de la Cour suprême de l'année de 1984 publié au bulletin des arrêts de l'année 2001 Il a accepté de se rendre à Dar-Salam et ailleurs pour les intérêts de Jamal au préjudice du trésor public tel qu'il vient d'être développé l'incrimination de détournement de deniers publics perpétrés encore hérités par les prévenus kamer et Mouhim sera déclaré établi à leur charge et c'est conformant aux dispositions des articles 21 et 23 du code pénal livre 1 et 145 du code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour Après vous avoir démontré l'effectivité des infractions de détournement mises à charge de kamer et Samy Jamal de kamer et Mouhim il convient maintenant monsieur le président que nous puissions vous développer un droit et en fait les infractions de blanchement des capitaux mises à charge du prévenu Jamal du blanchement des capitaux à charge de Samy Jamal la loi numéro 040 16 du 19 juillet 2004 a érigé en infraction un certain nombre de faits ou comportements en matière de transactions et opérations financières en vue de lutter contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme messieurs Ibert Robert et Yves Sinet cités par Boni Tchizou dans son ouvrage intitulé les infractions de A à Z publié comme le fait soit de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect soit d'apporter un concours à un profit direct ou indirect soit d'apporter un concours à une opération de placement de dissimulation ou un produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit la loi numéro 04 bar 016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles premiers et 6 qualifiés d'infraction de blanchement des capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement 1 il s'agit de la conversion les transferts ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de dissimuler des biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes c'est également la dissimulation ou le déguisement de la nature de l'origine de l'emplacement de la disposition du mouvement ou de la propriété ou qui suppose ou qui aurait dû savoir qu'elle est dit bien constitué un produit d'une infraction il se dégage de ce qui précède ou de ce qui vient d'être développé que cette infraction soit constitution les éléments s'y apprennent 1 l'existence 2 l'élément les procédés de Blanche c'est tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère de l'origine des biens des fonds ou revenus c'est le moyen auxquels l'auteur a recours pour dissimuler ou déguiser l'origine de toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes dans tous les cas il s'agit de confondre des sommes ou bien acquises illégalement dans un circuit financier licite ou de les faire disparaître dans des opérations comptables pour éviter que quiconque ne puisse remonter la piste de l'argent et d'en deviner la provenance malhonnête s'agissant de l'élément moral il s'agit d'une infraction le blanchement est une infraction intentionnelle nécessitant qu'elle convaincre de l'origine illicite des biens ou des fonds la connaissance l'intention ou la motivation dans les chefs de l'infracteur peuvent être des buts des circonstances fractuelles objectives dans la cause sous-examen de prévention de blanchement des capitaux commises à une inicité d'intention ont été retenues à charge du prévenu Samid Jamal s'agissant de la première prévention de blanchement des capitaux le prévenu a à l'inspèce entre les mois de mars 2019 et janvier 2020 transféré au Liban une partie des fonds détournés soit plus ou moins 10 millions de dollars américains sans établissement des crédits ou son intermédiaire il a reconnu sur le procès verbal du 24 février 2020 cote 22 avoir opéré des transferts sans indiquer les canals utilisés prétextant qu'il les avait envoyés à une agence qui devait payer son fournisseur des maisons préfabriquées à partir du Liban c'est fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04 bar 0 16 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement du capitaux et le financement du terrorisme sont établis à charge du prévenu Samy Jamal les transferts ainsi décrits n'étaient ni licites ni nécessaires lorsqu'on note que Samy Jamal avait souscrit une licence bancaire d'importation devant couvrir tous les paiements en faveur du fournisseur ce transfert fraudulé a été fait uniquement dans le but de cacher les fonds de tournée à l'occasion des pseudo-marchés publics tel que démontrait l'infraction de blanchement des capitaux prévu et puni par les articles premiers point 1 et 34 de la loi numéro 04-016 du 19 juillet 2004 portant l'huile contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme est établi en fait comme un droit dans le chef du prévenu Samy Jamal de la corruption de la corruption à charge de prévenu Samy Jamal et Vital Kameret qu'est-ce que c'est la corruption en droit Georges Miner dans son livre intitulé commentaire du code pénal congolais deuxième édition maison l'artier 1953 page 325 définit la corruption ou la forfaiture comme la malonauté commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et cette infraction ne peut être commise que par les personnes chargées d'un mandat ou d'un service public de manière simple elle peut signifier les manques d'intégrité d'avélissement ou l'avélité ou inter ou un vice cependant la loi numéro 05 bar 006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais a introduit la possibilité que tout individu qui n'est pas agent public puisse commettre l'infraction de corruption la quintessence des dispositions des articles 147 à 150 d'icônes Pela livre 2 tel qu'est modifié par la loi précité fait ressortir les actions des deux agents concourant à l'infraction l'un corrompant l'autre se laissant corrompre tout en jouant un rôle égal et séparément qualifié ainsi la corruption se présente sous deux aspects constituant des infractions distinctes et différentes à savoir la corruption active et la corruption passive dont les éléments constructifs sont les mêmes à ce qui concerne les présents dossiers il est retenu la corruption active à charge du prévenu et celle passive est imputée au prévenu comme le réconnu vital élément constitutif où l'élément égal et légal exprimé par les dispositions légales prédéfinies l'incrimination sous-examen est constituée d'un double élément matériel et d'un élément moral élément matériel premier point acte matériel il s'agit des offres des promesses des dons présents ou des avantages quelconques faits ou octroyer et accepter agréer ou solliciter directement ou indirectement cet élément matériel révé cinq caractéristiques si après caractère illégitime l'acte incriminé ne doit pas être commandé ou permis ou autorisé par une loi ou un règlement deux corruption directe ou indirecte elle est indirecte lorsque le corrupteur traite directement avec les corrompus et indirecte lorsque la liaison entre les deux fait intervenir un ou des tiers ou l'entente préalable en d'autres termes on parle du pacte de corruption conduisant à retenir que cette infraction n'est caractérisée que si la convention ou l'entente passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obstention qu'elle avait pour objet déréminéré la jurisprudence ajoute que la simple sollicitation des dons suffit pour consommer l'infraction dès lors il importe peu que la perception de ces dons ait été postérieure à l'obtention de l'avantage recherché cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême RP 135 17 mars 1973 publié au bulletin des arrêts de 1974 à la page 51 la preuve suffisante de cette entente préalable constituée dans la démonstration d'une adhésion préalable par les fonctionnaires à la preuve suffisante de cette entente préalable consiste dans la démonstration d'une adhésion préalable par les fonctionnaires à des propositions vénales quatrième élément le caractère instantané de l'infraction de cette infraction qui se réalise dès la perpétration de l'acte incriminé et cinquième caractéristique c'est la nature des offres dont les promesses les termes de la loi sont généraux et n'évoquent aucune restriction dans la mesure où il s'agit de tout avantage que l'agent abisant d'une influence réelle ou supposée a pu se faire remettre à son profit pour circonscrire l'acte matériel de corruption l'article 147 bis inséré par l'article 2 de la loi numéro 5 barre 006 du 29 mars 2005 évoqué auparavant énumère limitativement les actes de corruption en les répertoriant à 7 points à retrouver dans les termes de cette disposition le deuxième élément matériel la qualité de l'infarcteur est l'objet de la corruption cette prévention peut être commise non seulement par un fonctionnaire mais aussi par des personnes chargées d'une mission de service public ou encore par toute personne selon l'entendement traduit à l'article 147 points 1 et 2 du code pénal livre 2 tel que modifié complété modifié à ces jours la notion du fonctionnaire est prise ici dans son acception la plus étendie ou large tel que nous l'avons défini à la première prévention sur le détournement l'objet de la corruption peut être l'accomplissement ou l'abstention de l'accomplissement d'un acte entrant dans le cadre de la fonction de la mission ou du mandat du dépositaire public et il en est ainsi lorsque lorsque aussi le but poursuivi bien qu'en n'entrant pas dans le cadre strict de la fonction ou mission est atteint grâce aux facilités tirées de la fonction ou de la mission de l'infracteur s'agissant de l'élément moral c'est la conscience que quand l'auteur de l'infraction notons que l'infraction de corruption retenue à charge de Prévin Samy Djamal et Vital Kamé ont été commises avec des circonstances aggravantes il convient de relever que l'article 49 du code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de la corruption active ou passive lorsque les actes de corruption ont été commis en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et de seuils fixés par les flataires en matière de passation des marchés publics par voie de gréagre l'effet de la présente cause donne lieu à imputer la corruption active à Samy Djamal et celle passive à Kamé et l'Okanyini Vital commises avec des circonstances aggravantes en l'espèce à ce qui concerne le prévenu Samy Djamal il a avant l'attribution de deux marchés des maisons préfabriquées le prévenu qui avait déjà des contacts officiels et privés attestés par des photos prises à son lieu de travail et à son domicile a en exécution d'une entente trouvée avec Kamé lors de ses multiples contacts facilités par ses proches dont son cousin Shangalume King Daniel alias Massaro le 23 janvier 2019 Samy Djamal a octroyé une session foncière une propriété foncière indirectement par l'intermédiaire de madame Soraya à monsieur Kaméry Locanierini Vital directeur de cabinet du chef de l'état et beau-père de cette dernière c'est-à-dire de Soraya Mpian pourtant c'est tout de sa concession identifiée dans notre requête bien qui est nommé officiellement directeur du chef de l'état en date du 24 janvier 2019 le prévenu Kaméry versait déjà la dite fonction dès que dès l'investiture du chef de l'état intervenit le 19 janvier 2019 et cela est connu de tous la certitude que cette session était destinée à des récompenses n'avaient aucun lien ni avec Soraya Mpiana ni avec Changalume qu'il a représenté lors de la signature de l'acte de session devant les conservateurs de titres je vous bien d'Ngalliema monsieur Kilangalanga qui a confirmé dans ses déclarations actées sur procès verbal que cette session a été opérée en plusieurs séquences commençant par l'acte originaire du 23 janvier 2019 qui a donné lieu à l'établissement du certificat d'enregistrement versé au dossier et établi au nom de Soraya Mpiana pour finir par un collectif de cet acte établi dans son cabinet de travail en avril 2019 entre les mêmes parties mais cette fois-là immortalisé par une photographie prise dans son bureau sur sa demande après avoir constaté plusieurs modifications des termes de l'accord intervenu entre elles sur le contenu ou l'objet de la session le conservateur a même ajouté que lorsque dans cette succession d'actes les délais étaient trouvés il a reçu l'instruction d'aller remettre les contrats de bail au titre établi à l'issue du morcellement fait en faveur de Soraya au ministre des affaires foncières qui est cadre de l'INC partie chère au premier unique amère ce qui établit clairement les liens ou les rattachements entre les deux personnes impliquées dans les marchés publics des maisons préfabriquées et amène à noter que cette session a été octroyée en vie de gagner son marché le ministère le ministre des affaires foncières monsieur Sakoum Moulenou a reconnu effectivement avoir réceptionné la partie des titres établis au nom du prévenu Samy Djamal et le ministre a également au cours de l'audience du tour notant que ces dons ont été faits par le prévenu Djamal dans le but d'obtenir l'attribution du marché public de gré à gré pour la construction des maisons préfabriques c'est pourquoi le tribunal dira établi en fait et en droit de corruption mise à charge du prévenu Samy Djamal de corruption à charge du prévenu Kamer et le canine d'une vie ou accepté ou accepté par Kamer surtout que lui-même a déclaré qu'il n'y avait aucune relation possible entre Djamal et ses proches nommés Soraya Mpiana et Shangaloum considérant que c'est ces derniers qui a assuré le contact entre Kamer et Djamal en le conduisant à son cabinet et que Soraya Mpiana est sa belle-fille il est plausible de conclure que la session a été opérée sur sa demande et que les intervenants ont agi sur ses ordres ce qui établit à suffisance qu'il avait accepté cet avantage la corruption transparaît en plus du fait que les titres de Samy Djamal établis consécutivement à la session faite en faveur des Kamer par l'intermédiaire de sa belle-fille Soraya Mpiana ont été remis au ministre des Affaires Francières choisi par les précités prévenues pour faire partie du gouvernement pour le compte de son parti politique INC et d'ailleurs la remise des titres par les conservateurs des titres immobiliers au ministère a eu lieu en présence du chef de division du cadastre d'Ngalième monsieur Kanyémech qui semblait selon ses conservateurs avoir été chargé d'assurer le suivi de toute l'opération que le prévenu Samidiamal la corruption reprochée au prévenu Kameré est accompagnée des circonstances aggravantes en ce qu'elle était motivée par l'attribution des marchés publics de gré à gré pour la construction des maisons préfabriquées au regard de ce qui vient d'être rarticulé il sera établi en fait comme un droit la corruption mise à charge du prévenu Kameré de loi Kameré vital monsieur le président honorables membres de la composition nous venons dans les lignes qui précèdent de développer les charges et les retenues contre le prévenu préqualifié et ne pouvons pas conclure notre réquisitoire sans peindre l'environnement social dans lequel s'inscrit ce procès en effet pendant que le peuple congolais croupit dans une misère indescriptible accentuée actuellement par la pandémie de Covid-19 et que ce dirigeant s'est remis sur plusieurs fronts pour réunir ou mobiliser des ressources utiles pour la satisfaction de leurs besoins vitaux il est offensant et cynique à l'égard du peuple congolais que des individus profitant de leurs fonctions et relations puissent mesquinement soustraire du trésor public les montants de 57 500 000 dollars américains 2 137 000 2 137 500 dollars américains ces individus se présentent devant les tribunaux et la nation congolaise sans extérioriser un quelconque remords des suites de la souffrance lui imposée par leur acte par contre les membres de leur famille et eux-mêmes exhibent un enrichissement insolent sans commune mesure avec les revenus professionnels ou commerciaux illicites cet argent détourné aurait pu financer la construction de plusieurs kilomètres des routes des hôpitaux bien équipés pouvant prendre tranchées ou même maintenir en place pour les membres la a l'a qui a qui a qui a l'a qui a qui a Je termine notre exigence exprimée au nom du peuple congolais, adressée à votre tribunal, afin d'appliquer toute la rigueur de la loi aux délinquants, dont la dangerosité transparaît à travers la gravité des faits commis par eux et leurs comportements affichés au cours de ce procès, tendant à se moquer du peuple congolais, par des réunions et des négations des évidences les plus limpides. C'est pour vous, M. le Président, nous récordons qu'il plaise à votre tribunal de dire, établir, l'infraction des détournements des déniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains, à charge de prévenir Samy Djamal et Kamere Lokanyangini Vita, et de les condamner chacun à la peine de 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant un autre. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne le prévenir Samyal et Lokanyangini Vita. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et parétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du prévenir Samyal. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. L'exculation définitive du territoire de la République démocratique du Congo, après l'exécution de la peine à charge de Samyal. De dire établi en fait, établi à charge de Samy Djamal et Kamere, la prévention des détournements des déniés publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains, et de les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant un autre. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne le prévenir Samyal et Lokanyangini Vita. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et parétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du prévenir Samyal. Kamere, l'appréhension du droit de vote, du droit à la condamnation ou à l'éligibilité à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. L'explication définitive du territoire de la République, après l'exécution de la peine contre Samyal. De 10 rétablis à charge du prévenu Kamere Lokanyangini et du prévenu Mouhimando Lejano, l'infraction de détournement des déniés publics, l'érative à la somme de 1 154 800 dollars américains, et les condamnés à 2 ans de travaux forcés, en prononçant en outre contre tous l'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paréthétiques, quel qu'en soit l'échelon, l'appréhension du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Védure établie, les deux préventions de blanchement des capitaux, libérés contre le prévenu Samyad Jamal, elle est condamnée pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchée, soit 20 millions de dollars américains, et à la peine de 10 ans de servitude pénale, et une amende égale à 2 fois la somme blanche, soit 20 millions de dollars américains. Pour la seconde, constatez que ces deux infractions sont un concours idéal et prononcez à son égard la peine de la deuxième prévention qui est la plus forte. Vire établie, séparément, à charge de Samyad Jamal et Kamere Lokanigini Vital, l'infraction des corruptions aggravées, et les condamnés chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende d'un million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relèveurs bancaires dénommés Amida Chati, Soraya Mpyan, Shangaloumé Kingi Daniel, alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds de tournée pendant la période à l'an de janvier 2019 à ce jour, couvertes notamment par les contrats d'élocation et certificats d'enregistrement 6 après. 1. Contrat d'élocation numéro 1348-2019 AD 44-988, commune d'Ngalièma au nom de Shangaloumé Daniel. 2. Certificat d'enregistrement AKN 11, folio 46 AD 193, commune de Kassavoube au nom d'Empiana Daïda. 3. Certificat d'enregistrement AGL 547, folio 171 AD 5080, commune de la Gombé au nom de Shangaloumé Daniel. 4. Certificat d'enregistrement AML 01, folio 179 AD 1401, commune de Maloukou au nom de Mouyoutou Namouisi Diedoune. 5. Certificat d'enregistrement NN 45, folio 33 AD 71 860, commune de l'Ancelé au nom de Amida Châtir Kamel. 6. Certificat d'enregistrement AN 45, folio 34 AD 137 110, commune d'Ancelé au nom de Kamere Lokiningini Vital. 7. Certificat d'enregistrement AGL 547, folio 56 AD 58 07, commune de Linguala au nom de Shangaloumé Kingi Daniel. 8. Et 8. Contrat de cession entre Djamal, Samy et Soura Ampiana, AD 4496, commune d'Ingalem. De dire qu'à part les deux préventions de blanchement mises à charge du prévenu Samy Djamal, qui ont été commises en nécessité d'intention, que les autres sont en concours matériel et ordonnées en conséquence l'écumule des peines assibis par chaque prévenu en veillant à ce que l'heure maximum après sommation ne puisse pas dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale principale. ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Mouima Janoumé. Allouer des dommages et intérêts à l'État congolais tel que sollicité par lui. Mettre les frais d'instance à charge de... M. le tribunal, vous ferez justice, jeudi. M. le procureur général, le tribunal vous remercie pour votre réquisitoire et passe la parole au conseil du prévenu Mouima, plutôt Jamal, faisant remarquer que le procureur général a pris près de deux heures, c'est-à-dire une heure... Merci. Une heure et cinquante-cinq minutes, si je m'habille. Une heure cinquante minutes. Conseil du prévenu Jamal, vous avez la parole. Vous avez deux heures, quatorze minutes et organisez-vous pour que vous soyez dans ce termin les quatorze heures, vingt-et-une minutes. M. le Président, M. de la Cour, après cinq heures d'intervention, deux heures et plus, par la partie civile contre lesquelles nous avions dit qu'il agissait comme officier du ministère public et non comme parti civil. Et plus de deux heures également pour le ministère public. et ce qui est étrange, c'est que ce ministère public qui n'a pas instruit les dossiers, parce que les dossiers ont été instruits par le parquet général après la cour d'appel de Matété, incompétent territorialement. et toutes les peines et toutes les peines que le ministère public a demandées, nous estimons, M. le Président, M. de la Cour, que vous devez à M. Jamal, et je suppose que mes confrères de M. sont d'accord avec moi. C'est 2h14. Vous permettez, vous permettez, je vous permettez, M. vous permettez, M. le magistrat, que nous avons, comme droit de la défense, nous avons la possibilité d'examiner toutes les pièces que les parties adverses ont promis de déposer au dossier avant de répliquer. Il est tout à fait normal que vous puissiez faire une remise et que vous nous donniez le temps d'examiner les pièces qui seront déposées au dossier et que nous puissions répliquer à ce moment-là. Non, nous sommes pendant les plaidoiries. Vous tirez les conséquences des pièces que vous n'avez pas examinées. Allez-y. Votre honneur, c'est M. Serge Le Tigue. Je crois que nous avions eu à attirer l'attention de votre tribunal tout au long de l'instruction de la présente cause. Il a été dit qu'il s'agit d'un procès pédagogique. Mais après, vous avez eu à disposer des armes égales. Nous l'avons dit à plus d'une reprise, heureusement, par la sagacité de votre tribunal, une fois que vous avez eu à écarter un procès-verbal. S'il vous plaît, votre honneur, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, nous sommes pendant la plaidoirie. Votre honneur, si, suivez, si vous estimez qu'une pièce a été produite alors qu'elle n'a pas été soumise au débat, vous en tirez les conséquences. Ce n'est pas au tribunal de vous dire ce que vous devez faire. Vous avez la parole pour plaider, sinon nous allons... Votre honneur, si vous considérez cela comme état une plaidoirie, nous opposons au tribunal l'article 74 du code de procédure pénale. Cet article, cette disposition offre la possibilité à votre tribunal de continuer avec l'instruction dès lors qu'il y a certains éléments. On a parlé des pièces. Ils ont promis de déposer. Ces pièces doivent être débatties, votre honneur. C'est le droit de la défense, s'il vous plaît. C'est le droit de la défense. Maitre, s'il vous plaît, vous êtes en train de faire des choses comme si c'était un tout premier procès pénal. S'il vous plaît, vous êtes honnête que cela sorte de la bouche du tribunal. S'il vous plaît, vous savez que si une pièce n'a pas été débattie, vous savez qu'elle sort on y réserve. si une pièce a été produite avec la note d'audience alors qu'elle n'a pas fait l'objet des débats et qu'elle semble être importante, vous savez que le tribunal vous savez ce que le tribunal fait. Alors, le tribunal vous a donné la parole pour plaider. Allez-y avec votre plaidoirie. Allez-y, allez-y, vous êtes de la défense. si je considérais cela comme état insécurisé, sécurité que le tribunal nous offre, mais nous sommes dans un procès pénal. Nous sommes un tribunal d'instance. Nous sommes un tribunal de grande instance. Soyez sécurisé, allez-y. Votre objection. Non, non, il n'y a pas d'objet. Vous aurez la parole pour plaider, allez-y. Non, non, allez-y, non, 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 mettez débat sur ça, allez-y, allez-y, mais vous n'avez pas de parole, allez-y. Vous n'avez pas de parole, vous aurez la parole pour plaider. Vous pensez que dans un procès il y a un tribunal ? Nous n'avons pas de plaider, monsieur le Président. Vous n'avez pas de droit ? Non, non, vous aurez la parole, non ? Vous pensez que vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de parole, s'il vous plaît. C'est nous qui avons la police des débats. Non, 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 vous êtes déterminés à créer un incident ? Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous arrache la parole. Vous n'avez pas de parole. Je vous arrache la parole, maman. Allez-y, prévenez Jamal, vous avez la parole. Et vous avez la parole pour plaider. Allez-y, maman. Il est 14h30, non, 14h27, allez-y, maman. Vous avez 2h14. Nous avons suivi religieusement les plaidoiries développées par la République démocratique du Congo, ainsi que les résistoires du ministère public demandant que notre client soit condamné par des peines très, très sévères. À cette occasion, notre réplique est très brève. Dans ce sens que, au moment où j'ai sollicité la parole, d'entre les gens au moment où l'étude d'essayant a donné la parole à la République démocratique du Congo par biais de ses avocats conseils, au notre client Jamal Samit. Il soulève in liminalitis, une exception d'ordre public tirée de la mauvaise saisine du tribunal d'essayant en violation plus précisément des articles 19 Al-Diléa premier de la Constitution de la République de la République du Congo du 18 février 2006 ainsi que l'article 104 de la loi portant de la loi organique numéro 13 0 stat 3 10 11 avril 2003 13 portant organisation fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire attendu que l'article 19 Al-Diléa premier de la Constitution dispose n'il ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne et dans le même sens l'article 104 Al-Diléa premier de la loi organisée dont nous avons fait l'allusion dispose que son compétent le juge du lien où l'une des infractions a été commise de la résidence du prévenu et celui du lien où le prévenu aura été trouvé M. le Président l'aimant du tribunal de CA M. le procureur général au niveau de la phase juridictionnelle l'enquête qui a été déclenchée par le parquet général près la cour d'appel l'équipe chassant m'a été n'a pas été régulièrement enclassé dans la mesure où personne ne peut soustraire notre client Jamal de son juge natif et dans les cas sous-examen il a été bien identifié comme tel qu'il reste dans la commune de la Gombe plus précisément au numéro 11 des amis des aviateurs et de deux les sociétés Ismal ainsi que SOMIBO SRL dont vous avez fait allusion dans les présents procès ont leur siège social établi dans la commune de la Gombe et troisièmement M. le Président l'organe de la loi qui a diligenté l'enquête n'avait pas cette qualité là de pouvoir poser des actes en d'autres termes tout ce qu'il a dit produire comme pour ses verbaux d'audition à charge de notre client Jamal ainsi que les autres sont irréguliers dans la mesure où il n'a pas été compétent pour ce faire et en d'autres termes même les sites qui ont été choisis pour ériger des maisons préfabriquées et en l'occurrence les Kanchati ne relèvent pas de la compétence du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete et pour aller encore plus loin en pleine action publique mal enclachée les ministères publics près le parquet général de la cour de Matete n'a même pas eu le temps de confronter notre client Jamal Mouine ainsi que mais c'est vital qu'Amer dans ce sens qu'il a dit prolonger cette instruction pour les besoins de la cause sachant qu'il n'a pas qualité pour ce faire ils ont dit d'une manière précipité et bâclé saisit le parquet général près de la cour d'appel de Kishasa à Gombe et devant la dite instance du parquet comme vous l'aurez constaté monsieur le président le gars de la loi le parquet général n'a pas enclaché l'action publique pour pouvoir auditionner notre client monsieur Samit Jamal pour ce faire étant donné que le parquet général près la cour d'appel de Kishasa à Gombe n'a pas instruit régulièrement le fait achat de notre client en d'autres termes les poursuites telles qu'exercées par le parquet général ne rentre pas dans les conditions régulières telles que les prévoit la loi pénale quelles sont les conséquences que vous devez tirer pour ce faire vous avez été saisi d'une manière cavalière dans la mesure où les parquets qui est le juge naturel de monsieur Jamal ainsi que société Ismal et Samibos C.A.L. n'a pas instruit cette affaire qu'est-ce que vous devez tirer comme conséquence il y a une mauvaise saisie quant à c'est nous ne pouvons pas accepter avec des procès verbaux irréguliers tels qu'établis par les juges qui n'avaient pas qualité pour ce faire puissent emporter votre intime conviction en suivant l'organe de la loi pour prononcer des condamnations si lourdes achats de notre client Samib Jamal comme vous l'aurez constaté l'exception de nos saisines telles que tirées par les dispositions impératives de la constitution d'avis démocratique comme ainsi que la loi organique portant fonctionnement et organisation de l'ordre judiciaire sont d'or république parfois des conséquences il serait de bon essai que votre client d'essaiant puisse prononcer quant à c'est en rendant un jugement sûr motivé pour ce faire et dans la même lignée la cour suprême déficit a dit à l'époque tirer des conséquences des droits en ce sens quand une action publique est mal encrachée et que les poursuites ne sont pas exercées régulièrement votre juridiction n'est pas régulièrement saisie pour ce faire faute de ce faire monsieur le président l'organe de la loi vous est dans l'impossibilité absolue de pouvoir juger notre client et je souligne tout en en insistant que de l'exception de républicain de la mauvaise saisie victime d'essaiant le procureur de la général de la république honoraire Léon Kengo Ouadondo en a fait allusion dans son ouvrage intitulé sur la pensée juridique au passe 473 et 477 il indique que faute de ce faire cela équivaut à une cassation totale sans renvoi par ces motifs vous allez constater que vous n'avez pas été régulièrement saisie et pour encore aller plus loin la société diamal et la société samigo intègue ismaldon vous avez fait état que le gouvernement congolais l'état congolais avait payé la somme de 57 7 millions 500 millions n'a pas été régulièrement cité par le tribunal de saillants pour ce faire en d'autres termes vous ne pouvez pas vous prononcer tant à ces s'agir 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 il plaira dès lors au tribunal d'essayant d'ordonner pire mais simplement la libération de Samit Jamal dans la mesure où il y a eu un arrêt de la cour d'appel de Kishasa Gondé qui a été rendu sous le RP Je m'exquise qui a été rendu sous Je m'exquise sous Je vais donner des références qui a été rendu sous le RP dans l'affaire opposant des ministères publics et partis civils INSS actuellement Caisse nationale de sécurité sociale Face à cette discussion légale la cour avait librement et simplement libéré les prévenir pour la mauvaise saisie quant à c'est par voie de conséquence vous aurez constaté le président Logan de la loi là j'attends les répliques de Logan de la loi dans la mesure où mon client Jamal Samit constate que dans les pièces qui sont versées devant les droits d'essayant il ne jure pas de procès verbaux de confrontation ni d'audition qui ont été élaborées pour se faire en d'autres termes vous êtes dans une possibilité absolue pour se faire c'est de ordonner pire mais simplement messieurs Jamal pour qu'il aille effectuer les travaux d'expulsion des maisons des maisons préfabriquées telles qu'il a eu la bonne fois de pouvoir les démontrer et surtout l'audition du commandant de la gare républicaine qui a révélé au tribunal d'essayant qu'il a vu au niveau de Kanchati plus au moins de 12.011 à maisons préfabriquées qui ont été érigées en faveur de Fardesse ainsi que la police nationale congolaise en d'autres termes votre tribunal d'essayant est contraint de pouvoir nous répondre par un jugement quant à ce et ce sera justice pour ce faire mon client Jamal émet des réserves pour pouvoir examiner le fond de cette affaire tenant compte de prévention qui ont été retenues à charge à savoir détruire les dérives publics blanchement de capitaux ainsi que la corruption j'ai dit et je vous remercie je continue l'intervention vous êtes dans l'état le timing allez-y votre honneur le nombre de personnes importe peu à ce que je sache c'est le timing qui nous intéresse votre honneur monsieur le président monsieur le membre de la composition si rabondamment à l'exception soulevée tantôt par mon estimé confrère Mouka nous avons une autre exception tirée notamment des compétences de votre tribunal votre honneur vous êtes saisi par le ministère public qui a eu dit mal à solliciter même une condamnation notamment parce qu'il sait pertinemment en tant que procureur général que votre tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces infractions nous parlons ici de la compétence matérielle de votre tribunal l'article 89 de la loi nous nous parlons de la loi nous n'allons pas faire des analogies juridiques cet article vous offre la possibilité matériellement de connaître des infractions punies des peines de servitude pénale de 5 à la peine capitale de 5 ans de 5 ans de certitude pénale jusqu'à la peine capitale cette même disposition ne vous permet pas d'aller au-delà elle a dit de sorte que votre honneur si nous analysons l'infraction de détournement des déniés publics elle est punie de peine de 3 à 20 ans de travaux forcés ce qui n'entre même pas dans la compétence matérielle de votre tribunal prenons l'infraction d'habit de corruption cette infraction est punie au maximum de 5 ans autant que le blanchiment des capitaux voilà pourquoi l'analyse faite tantôt par maître Mouka a sa raison d'être parce que nous sentons un manque d'analyse approfondie du dossier qui a eu entre Guy et Mouka mais une injonction du parquet général de Matete sur le parquet général de la Gombe pourquoi nous visons cela votre honneur on vous dira qu'il s'agit de l'inicité du ministère public on en voit ils sont nombreux ils sont là ils sont nombreux c'est ça l'inicité nous disons non l'inicité du ministère public c'est dans la prise de position à l'audience ainsi son corollaire est la parole est libre la plume est serve c'est à dire que le ministère public est tenu à la position du parquet mais pendant l'instruction du dossier son intime conviction peut jouer notamment pour faire valoir ce qu'il a saisi pendant l'instruction de la cause c'est là la limite même de ses principes mais aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons c'est cette inicité qui trouve raison d'être à partir du tribunal du parquet près du tribunal de paix ou du tribunal de grande instance de Matete qui se prolonge jusqu'à la Gombe la preuve éloquente est là votre honneur au regard de ses moyens votre tribunal doit se déclarer incompétent vous ne pouvez pas nous opposer aussi le principe qui paie le plus paie le moins sinon ça sera encore une précipitation pour privé s'est prévenir de son bénéfice de double degré de juridiction ce moyen est à soulever votre tribunal c'est comme qui dirait tous les temps passés ici le ministère public savait qu'il était là pour amuser la galerie peut-être qu'il le faisait notamment pour la pédagogie mais nous ne sommes pas ici seulement pour la pédagogie la pédagogie est là pour vous permettre de dire le droit les bons droits les droits basés non pas sur les interprétations analogiques mais sur la loi non pas sur les raisonnements des individus doctrinaires mais plutôt sur les raisonnements du législateur congolais votre honneur nous n'aurons pas ici à évoquer des jurisprudences aussi cette notion doit être définie correctement parce que je comprends mal ou nous concevons mal qu'une décision rendue en 2020 affaire Oli Ilunga soit considérée ici comme jurisprudence s'agit-il d'une décision de principe prise par la cour de cassation ou une décision rendue par la cour de cassation au premier degré qui notamment est encore exposée aux voies des recours c'est cela la meilleure pédagogie j'ai poursuivi sur le fond à toute fin libres à vous libre à vous je vous ai dit que vous avez deux heures quatorze minutes mais les tribunales nous interrompent nous sommes en droit de récupérer ces minutes allez-y nous nous demandons si nous sommes en train de polémiquer avec les tribunales ou nous sommes en train de plaider une cause s'il vous plaît vous savez que vous ne pouvez pas polémiquer avec les tribunales nous les savons mais nous savons comme la question le tribunal est tout simplement en vertu de ce pouvoir de la police des débats c'est tout donc vous avez deux heures allez-y continuez avec espoir de ne plus être interrompu allez-y maître votre est passée par les législateurs nous n'avons qu'à entrer dans ces voies et de faire correctement notre travail dans le strict respect de la loi personne n'est appelé à déroger à ces principes par conséquent votre tribunal se dira incompétent matériellement pour connaître de cette infraction et la conséquence nous allons tous en tirer j'ai dit merci vous avez fini allez-y maître si vous avez fini vous avez fini pardon oui merci monsieur le président pour la parole que vous me donnez en ces temps pour prêter ma voix à un sans voix il s'agit là de monsieur sami jamal monsieur le président je suis innocent je suis innocent tout le monde l'a entendu je sais que certains n'y croient pas d'autres tantôt y croient la partie civile ainsi que le ministère public les lui dénie mais c'est là que les choses sérieuses commencent parce que nous la défense nous y croyons monsieur le président nous y croyons mais il faut savoir qu'il va s'agir d'une tâche très ardue mais comme vous le savez bien les choses sérieuses elles ne sont faites que pour être réglées elles ne se règlent les choses simples se règlent d'elles-mêmes mais ce n'est que des choses sérieuses qui ont fait la sagesse de votre tribunal monsieur le président distingué juge monsieur le procureur général nous avons suivi ici avec beaucoup d'attention la plaidoirie de la république autant que le réquisitoire du ministère public je commence par saluer la sagesse ou encore la pertinence des arguments soulevés de l'autre côté je suis monsieur le président j'étais en train de dire qu'aujourd'hui j'ai le privilège ou encore le bonheur de rencontrer en face de moi ceux qui autrefois ont été mes encadreurs mon professeur et j'ai donc l'occasion ici de démontrer que c'est avec beaucoup d'attention que j'ai eu à retenir vos enseignements nous avons commencé par des motifs exceptionnels liés sur la forme nous attendrons votre décision quant à ce il a été soulevé par devant votre tribunal d'abord l'annulité de la procédure liée au fait que le parquet qui a instruit le dossier était celui de Mateté tandis que c'est lui qui vous saisit aujourd'hui et c'est lui de la Gombe monsieur le président il a aussi été soulevé ici l'incompétence matérielle de votre juridiction nous savons que vous allez nous rendre une décision utile à l'heure dans l'essence de les déclarer recevables mais fondés monsieur le président puisque il nous a été demandé par votre tribunal de plaider à toutes fins utiles nous allons nous lancer à la gymnastique parce qu'elle nous intéresse beaucoup monsieur du tribunal nous avons suivi la partie civile développée de théorie je m'en vais comparer la plaidoirie de la partie civile à une prédication sans référence biblique je m'en vais comparer la prédication de la partie civile la plaidoirie de la partie civile à une prédication sans référence biblique monsieur le président qu'est-ce qu'est le sens d'une plaidoirie le sens d'une prédication sans référence biblique ce n'est que une fausse analyse et nous allons les démontrer monsieur le président distinguer juge qu'est-ce qui est réproché à notre client qu'est-ce qui est réproché à notre client et c'est là que ça nous intéresse le détournement de fonds publics et en participation criminelle mais qu'est-ce que nous devons entendre de la participation criminelle monsieur le président l'officier du ministère public vous précise qu'il s'agit de la participation criminelle par coopération directe mais la participation criminelle par coréité ou coactivité se cristallise lorsque l'agent apporte une contribution à l'infraction qui soit directe ou indispensable la coopération directe suppose quoi l'intervention directe de l'agent dans la commission de l'infraction sans qu'il ne réalise forcément les éléments matériels prévus par la définition légale conforme à l'agent du code pénal livre premier le législateur en a donné une explication le professeur Diabirungu dans son traité de droit pénal général présente quelques exemples c'est lui qui immobilise la victime pendant que l'autre l'état basse participe directement à l'infraction de coups et blessures volontaires c'est lui qui empêche volontairement et sciemment une victime de l'assassinat de s'enfouir à l'agression de l'assassinat coopère aussi à cette infraction mais dans les cas d'espèce il est retenu dans le chef de mon client et de monsieur Vital Kall une participation de la vie de l'assassinat il est en France un homme d'un homme un homme parce que qui a l'assassinat et l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat Sous-titrage ST' 501 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 ne pouvait jamais tomber cadique par la simple volonté de Messie Bittakuira. Bien au-delà de votre honneur, nous lui avons demandé de faire lecture de l'article 44 de la même loi. Et nous lui avons demandé de prouver devant votre tribunal, si ce contrat, là nous sommes dans le contrat Ousmal et la République, n'était pas un marché relatif à la défense, puisqu'il s'agissait notamment des logements pour les militaires. Le même témoin a dit devant le tribunal que pour lui, le marché relatif à la défense concerne les bottines des militaires, les armements et autres, faisant fi du logement. Merci. 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 La société Samibo a assuré les transports jusqu'au port. Le reste, c'était l'oeuvre de la République. Pour preuve, la lettre autorisant l'enlèvement d'urgence ou l'exonération n'a pas fait état des autres droits dus au trésor public. Ça, c'est la charge qui avait un combi à Messechal Samibo jusqu'au port. Pourquoi a-t-on sorti de l'argent si la responsabilité n'était pas imputable à la République ? Pourquoi a-t-on écrit au ministre des Finances pour solliciter l'exonération si cette responsabilité ne compérait pas à la République ? D'entrée du Gé, le ministre Abitakouira vous a dit que pour tout marché concernant les ministères du Développement Rural, nous allons même au-delà. Pour tout marché public impliquant la République, votre honneur, l'exonération est d'office. Il n'y a pas d'action à faire là-dessus. L'exonération est d'office parce que la République ne doit pas payer ses propres taxes. Votre honneur, il a évoqué le problème de la licence d'importation. Mais le ministère public, justement parce que cette notion ne cadre pas avec les habitudes du palais, ne vous a pas dit ou indiqué quel genre de licence d'importation avait souscrit M. Samibo. Ça, il ne vous a pas dit. Il s'agit d'une licence sans achat de devises. Qu'est-ce qu'on attend par là ? Cette licence permet à un opérateur économique de factuer des paiements par d'autres voies que la banque intervenante. C'est une possibilité. Et le gouverneur de la banque avait dit ici, la raison d'être de la licence d'importation, c'est notamment pour assurer l'équilibre entre les devises qui sont exportées et les marchandises qui sont entrées. En matière civile, il y a plusieurs modes de paiement. Apparemment, pour les ministères publics, tout paiement doit passer par la banque. Je me demande si toutes les acquisitions faites ici en RDC, ça passe par les circuits bancaires. Faut-il, à ce moment-là, parler d'un blanchiment d'argent ? Nous disons non. Aussi, il faudra prouver d'abord, par rapport à l'origine de l'argent, que cet argent a été obtenu d'une manière frauduleuse. Or, à ce stade, on ne sait pas justifier un détournement. Ce procès a commencé comme étant un procès civil. Ce procès a commencé comme étant un procès entre des parties contractantes qui voulaient procéder devant votre tribunal à une conciliation des comptes. Pour preuve, même le ministère public n'arrive pas à déterminer le montant du détournement. De 57,5 millions, il atterrit à 48 millions, machin. Sur base de quels principes ? Qu'a-t-il fait ? Il a parlé de la rétrocession. Nous aimerions qu'il nous dise qu'est-ce qu'il attend par rétrocession. Parce que cette notion n'entrait pas dans la qualification légale tant de l'infraction, des détournements des déniers publics, des blanchiments des capitaux, encore moins de la corruption. Qu'est-ce qu'il attend par rétrocession que M. Djamal aurait assuré au prévenu Vital Kaméry ? Une rétrocession. Donc nous sommes ici pour discuter d'un cas de rétrocession. Dans votre nom. C'est public, nous l'avons dit d'attenté. Ne faites pas attention aux dépenses connexes. Parce que si vous allez là-bas, sur le terrain, malheureusement le tribunal n'est pas descendu, vous allez constater qu'il y a, en suce de transport assuré pour ces marchandises, il y a des travaux de mançonnerie. Donc les prix là, donnés par la société Carbone à partir de Tirki, n'inclut pas des réalisations ici sur le terrain. Donc on ne peut pas là évoquer un détournement des déniés publics. Au-delà de cela, votre honneur, là nous parlons de la société Samibo. Nous avons aimé ce procès parce que ça nous permet de naviguer dans toute la branche de notre droit. S'agissant d'une société commerciale, votre honneur, la société Samibo qu'on traite à tort d'une société des malettes. Je comprends mal que la République, après avoir traité avec cette société, a la grande satisfaction du chef de l'État, qui était content des réalisations des travaux réalisés par la société Samibo, aujourd'hui je me demande s'il s'agit de la République ou du point de vue des avocats de la République ou du point de vue de la République à tant qu'un ministère public ou le point de vue du ministère public à tant qu'individu. Votre honneur, cette société a un numéro RCCM. Doit-on considérer une société comme étant une société des malettes parce qu'il y a eu des actes modificatifs, notamment partant des changements de siège social, nous disons non. En tout cas, nous devons avoir regard aux hommes d'affaires ou aux commerçants qui aident la République dans la réalisation de ces projets. Donc, votre honneur, en vous sommes, vous constaterez qu'il s'agit de l'éducation. Que l'on puisse décliner sa compétence comme pour dire qu'il n'est pas compétent pour statuer par rapport à cette infraction et au-delà de cela, la matière est un pirement administratif et le règlement est prévu par cette infraction. La volonté de cette loi et non pas de part de la volonté du droit public en général, parce que le particulier déroge au général. J'ai dit votre honneur. Merci. Votre honneur, M. le Président, c'est Maître Patrick Mouzembé du barreau de Kinshasa-Gombé. S'il rabondamment à ce que venait de dire l'estimé confrère qui vient de me précéder, je vais devoir aborder la prévention de la corruption. Nous avons ici suivi avec une attention très soutenue la plaidoirie de la partie civile ainsi que le réquisitoire du ministère public tendant à faire croire à l'auguste tribunal qu'il y aurait corruption pour la simple raison que M. Samy Djamal aurait octroyé à ma demoiselle Soraya Piana une concession et à M. Massaro une autre concession pour obtenir le marché public. Ici, je reste dans les contrats judiciaires qui lient votre guise tribunal au parti. Et les contrats judiciaires disent expressis where be ce qui suit. Que M. Samy Djamal aurait corrompu par intermédiaire, par personne interposée, mais ces caméras pour obtenir le marché des maisons préfabriquées. D'abord des 1500 et puis de l'ordre de 3000 maisons. Mais votre honneur, monsieur, vous remarquerez ici que les dates qui se trouvent être qui se trouvent dans le contrat judiciaire jouera un rôle très important. On sait si que pour Mme Soraya la concession a été octroyée en date du 23 janvier 2019 et à cette date-là vous remarquerez que ou vous serez d'accord avec moi que M. Caméret n'était pas encore directeur du cabinet du chef de l'État. Ainsi, il est pratiquement impossible de dire que M. Djamal aurait la concession pour obtenir un marché public à moins que l'on me dise ici que M. Djamal est de la lignée de Nostradamus qui sait prédire l'avenir. Pour ce qui est de M. Soraya, alors que M. Djamal a déjà obtenu le marché et même obtenu paiement pour ce travail, le 25 avril il aurait acheté toujours par personne intermédiaire une maison à M. Caméret et tout ça pour avoir un marché pour avoir un marché pour avoir pour avoir un marché un marché pour avoir un marché pour avoir possible. On ne peut pas chercher à gagner un marché qu'on a déjà gagné et qu'on a déjà récit paiement. Ainsi, vous direz, en fait, comme en droit, cette infraction de corruption non établie et vous ferez évraye-t-il jeudi. Oui, c'est fini. Oui, M. le Président, nous avons voulu sur-en-chérir sur les éléments qui n'ont pas été abordés par les confrères qui m'ont procédé. et en revenant notamment sur la question du détournement, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement et d'évoquer les éléments les plus importants. par rapport au détournement des données publics, il a été évoqué que M. Djamal, par l'intermise de la société Samibo, aurait détourné la somme de 48 millions 831 148 en coactivité avec M. Kamer. Nous avons juste voulu rélever le fait que nous avions un souci d'ordre. Je redis, dans la mesure où il a été réclamé la somme de 48 millions 148 dollars. Et lorsque le ministère public évoque le montant de 48 millions qui auraient été détournés, il n'est pas d'où l'intérêt de la partie Djamal qui est gérante de la société Samibo qui avait évoqué le besoin d'une descente sur les lieux. Mais nous sommes contents comme nous dans la mesure où par votre clairvoyance, je suppose que vous êtes d'accord avec nous qu'il existe des maisons préfabriquées qui ont été érigées non seulement sur le terrain du camp Tchatchi et effectivement à l'intérieur du pays. Alors nous nous posons la question par quel intérêt le ministère public n'a-t-il pas eu l'idée de pouvoir évaluer toutes les dépenses qu'avait effectuées M. Samibo pour ne retenir que le 48 millions à partir de ce moment ce principe la pose problème. Et lorsqu'il parle du détournement il parle de l'heure de l'heure de l'heure il considère que M. Samibo serait co-auteur. Mais lorsqu'il s'émet à expliquer c'est ce qu'il nous a laissé sous notre soif il donne des éléments de la complicité alors qu'il lit des éléments de la co-activité. Alors ça nous laisse un peu perplexe et nous avons voulu réfléchir ensemble avec les parties qui sont présentes. Comment peut-on considérer M. Djamal comme étant un co-auteur lorsqu'il n'est pas fonctionnaire? Et lorsqu'on évoque les éléments de la co-activité qu'a lu les messieurs publics nous avons considéré d'autre part que M. Djamal ne peut pas être un co-auteur pour la simple raison que c'est un commerçant qui fait son travail c'est lui du commerce. qu'à ce propos la loi est assez explicite par rapport aux éléments constructifs d'un déterminant d'une dénié publique et dans ses conditions. Et parmi les conditions il estime qu'il faut une détention préalable des biens détournés. là cet élément pose un problème. M. Djamal est un commerçant il reçoit paiement de 57 millions de dollars. peut-on considérer que c'est de l'argent qu'on lui a donné pour détenir ou pour exécuter un contrat ? A partir du moment où cet argent est considéré comme la suite d'un contrat signé et que celui-ci a pour obligation d'exécuter un contrat nous nous posons la question dans quel sens celui-ci peut-il être considéré comme un courrauteur parce que il n'a aucun pouvoir de coaction parce que nous voyons les personnes qui ont sorti l'argent les personnes qui ont décidé être en liberté personnes qui auraient pu être considérées comme étant des courrauteurs et nous nous disons de l'autre part on nous pose la question de savoir quel pourrait être l'acte incriminé comme élément à ajouter par rapport à la question de la détention préalable des biens détournés on nous dit il faudrait que l'argent qui a été décaissé soit décaissé entre les mains d'un fonctionnaire que cet argent soit détourné à un usage ou à une fin qui ne leur a été pas assigné par le pouvoir public cela aussi pose un problème est-ce que peut-on considérer que l'argent ou la possession de l'argent par monsieur Jamal gérant de la société Samigo ait utilisé de l'argent à ses propres fins dans la mesure où il exécutait un contrat cela pose un problème par rapport à la question de l'acte incriminé parce que nous considérons qu'il n'y a pas à ce sujet un acte incriminé pour lequel l'argent aurait été dévié de l'objectif parce que monsieur Jamal a construit des maisons il continue au travers de la société à exécuter le contrat donc à ce niveau nous pouvons dire qu'on ne peut pas dire que le montant soit disant de 48 millions aurait été détourné par monsieur Jamal parce que lui a reçu cet argent à encaisser cet argent dans le seul but de pouvoir exécuter un contrat et il ne l'a pas pris à ses propres fins et à partir de ce moment il se pose la question de l'attention criminelle qu'a évoqué le ministère public cette attention de criminel ne peut pas être retenue parce que monsieur Jamal exécute un contrat sans avoir eu à pouvoir détourner de l'argent ou à dissiper de l'argent de l'état congolais parce qu'il a expliqué tout au long de l'instruction qu'il a fait des commandes et qu'il a payé des travailleurs il a payé le transport des produits qui ont été commandés en Turquie plusieurs dépenses ont été effectuées notamment les charges par rapport à l'étude du lieu du site les sociétés les sociétés qui devaient fabriquer le sous-bassement ou comment on appelle ça des fondations de différentes maisons qui auraient dû être érigées ça veut dire que monsieur Jamal a exécuté un contrat en prévision de ce qui avait été retenu dans le bénéfice de l'état congolais c'est pour ça que ça nous pose un problème de moralité en se demandant si la partie civile devait être effectivement l'état congolais parce qu'en ce moment l'état congolais qui s'est dit être victime est en même temps bénéficié de tous les actes que repose monsieur Jamal par Samibo parce qu'aujourd'hui l'état congolais a au moins 300 maisons érigées en ce moment peut-il s'être considéré comme étant une victime une personne qui est bénéficiaire des biens dont elle est en train de réclamer donc nous considérons que l'état congolais devait être considéré comme un civilement responsable d'autant plus qu'il y a des personnes détentrices qui étaient détentrices et détentrices du pouvoir public qui ont eu à poser des actes au nom de l'état congolais donc à ce moment l'état congolais ne peut pas se prévaloir d'être une victime à partir du moment où elle était au courant par ses préposés de tous les âges qui ont été posés donc elle devrait être considérée comme une partie civilement responsable et par ailleurs en allant assez rapidement en parlant du blanchiment de capitaux nous avons voulu faire remarquer juste quelques éléments de savoir l'un des éléments les plus probants par rapport au blanchiment de capitaux c'est celui de se procurer un profit direct ou indirect est-ce que monsieur Djamal en effectuant des divers paiements a-t-il directement ou indirectement eu un bénéfice qu'il peut évoquer nous disons non dans la mesure où tous les paiements qui ont été effectués à l'extérieur n'ont été que dans l'intérêt du gouvernement congolais pour l'acquisition des maisons préfabriquées qui devaient être érigées ici en République démocratique du Congo donc à partir de ce moment on ne peut pas parler d'un profit direct ou indirect de la part de monsieur Djamal parce qu'il n'a fait qu'exécuter son contrat et à la question de savoir parce que si on doit parler du blanchissement de capitaux l'origine des montants doivent être des lectures le fait d'avoir payé monsieur Samibo 57 millions 57 millions destinés à pouvoir exécuter un contrat fait-il de ces montants de ces 57 millions un montant issu d'un délit nous ne nous pensons pas parce que le gouvernement congolais a payé en connaissance de cause et dans la volonté de pouvoir exécuter un contrat à partir de ce moment où le détrouement n'existe pas encore nous pouvons considérer à juste titre qu'on ne peut pas évoquer la question du blanchiment du capitaux parce que l'origine délictueuse n'existe pas et en allant rapidement en parlant de la corruption qui a été reprochée à monsieur Djamal il lui a été évoquée la corruption à partir d'une session qu'il aurait effectuée il l'a précisé à monsieur Massaro en date du 23 juin 2019 pour ne pas revenir sur tout ce qui avait été dit en allant rapidement nous allons parler de la notion du pacte de corruption comme évoqué mes confrères qui m'ont précédé en sachant qu'il se pose un sérieux problème parce que on ne peut pas parler de corruption si la notion du pacte de corruption n'a pas été évoquée effectivement et la notion de pacte de corruption stipule que cette notion de la section de corruption doit être caractérisée ne peut pas être caractérisée si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'abstention qu'elle avait pour objets de remunérer il ressort du constat qu'au moment où cette session a été effectuée entre monsieur Jamal et monsieur Massaro monsieur Vitan Kamere n'était pas directeur de cabinet à partir du moment où il n'était pas directeur de cabinet il se pose un problème par rapport à l'infraction de corruption d'un fonctionnaire ou d'un assimilé parce qu'en ce moment il n'est pas encore fonctionnaire donc si on peut considérer qu'il y a eu une session monsieur Kamere n'étant pas un fonctionnaire à la date du 23 janvier ou un assimilé l'infraction ne peut pas être retenue à charge de monsieur Samigou et il se pose aussi la question de la notion de l'adhésion préalable cette notion est assez importante dans la mesure où elle s'imagise le fait que lorsque cette infraction se pose il est considéré que la personne qui est corrompue doit être détentrice de ce pouvoir dont elle peut évoquer or en ce moment monsieur Kamere n'était qu'un simple citoyen comme tout le monde à partir de ce moment où monsieur Kamere était un simple citoyen comme tout le monde on ne peut pas retenir l'infraction de corruption du 23 janvier 2019 et je peux sauter d'autres éléments et la notion la question de la corruption du 25 janvier 2019 toujours à charge de monsieur Jamal où il est évoqué que le 25 avril il aurait fait une autre session mais en revenant par rapport au fait nous avions voulu faire remarquer que cette session intervient le 25 avril 2019 monsieur Jamal dit avoir payé un terrain et l'avoir cédé monsieur Massaro dit l'avoir acheté quel que soit quand on prend le contact et la partie civile qui pose un autre problème nous constatons qu'on ne nous apporte aucune preuve des éléments évoqués mais qu'on réfère une réflexion considérée comme une réflexion par analogie alors nous posons la question de savoir est-ce qu'en matière pénale peut-on considérer une réflexion par analogie si monsieur Jamal cède un bien aux petits ferrères de caméra automatiquement ça c'est une réflexion par analogie dont nous considérons dont nous considérons que cette réflexion par analogie en matière de droit ne peut exister autre part lorsque la session s'effectue en avril 2019 monsieur Jamal a déjà été payé des 57 millions nous nous posons la question quel serait l'intérêt de monsieur Jamal qui a 57 millions a considéré que lorsqu'on prend les premiers éléments de poursuite qui sont les détournements a considéré que monsieur Caméret a déjà 57 millions a considéré on ne dit pas que c'est cela a considéré qu'il a 57 millions donc nous considérons que monsieur Caméret est un assoiffé qui en plus de 57 millions où il peut se payer plus de 5700 terrains pareil à celui de monsieur Jamal va aller suivre un terrain de 100 000 dollars qui a été donné du reste au moment où il n'avait plus aucun intérêt ayant déjà perçu les 57 millions et ayant déjà commencé à percevoir les 2 millions avec Ousman nous nous disons en tant que commerçant il y avait un contrat et l'état congolais a payé n'en déplaise à la partie civile au ministère public qui revient sous la notion de la validité de l'existence d'une société parce que l'état congolais a oublié qu'en signant ou en ratifiant le code de Ouada il connaît les conséquences d'une société qui porte en son sein des actes de nullité ce n'est pas veut dire que cette société n'existe pas même une société qui n'existe pas qui pose des actes elle est considérée comme une société de fait à partir du moment où l'état congolais avec tous les ministères de contrôle et après de plus de monsieur assez courtois comme le ministre qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle du gouverneur qui paye alors qu'il a un pouvoir de contrôle nous nous posons la question de savoir si en ce moment là monsieur Jamal pour revenir à monsieur Jamal s'il avait un intérêt à pouvoir corrompre monsieur Caméré par un terrain de 100 000 dollars alors que celui-ci avait déjà obtenu le contrat et était en pleine exécution de ce contrat et nous estimons par ailleurs que cela n'avait aucun intérêt parce que à partir de ce moment des parties de corruption où l'adhésion à ce contrat ne peut être retenue ni encore l'adhésion préalable ne peut être considérée comme ayant été à la base même de la corruption et pour terminer et pour terminer assez rapidement pour ne pas poser du temps alors pour terminer nous avions juste voulu assez rapidement parce que nous avons essayé de prendre à profil les deux heures qui nous ont été accordées et pour terminer nous considérons à juste titre que les infractions qui ont été retenues à charge de monsieur Jamal seront considérées par le tribunal comme non établies parce qu'à partir du moment où lorsque on évoque le détournement des 48 millions cela n'est fait sur aucune base de calcul qui pourrait apporter votre conviction à partir du moment où vous savez que monsieur Jamal a effectué des dépenses plusieurs dépenses a effectué des achats pour lesquels même les éléments ont été évoqués et par le ministère public et par la partie civile vous direz des infractions non établies à sa charge et vous en acquitterez de toute poursuite et vous les libérez parce que monsieur Jamal n'est que une personne qui a par un intermise des sociétés voulu rendre service à l'état congolais et en construction les maisons préfabriquées pour lesquelles l'état congolais a donné son putus nous avons dit merci merci votre honneur je tiens à rappeler que il a été évoqué par mes prédécesseurs sur certaines exceptions auxquelles la beauté de l'art voudrait que votre tribunal puisse répondre avant que nous puissions aborder d'autres aspects malheureusement ça a été farouchement opposé à un réfus et nous allons revenir à cette gymnastique espérant que votre tribunal pourra toutefois nous réagir et nous permettre d'avancer votre honneur il a été dit par rapport à la violation de l'article 19 vous allez revenir sur les moyens qui ont été développés si vous voulez votre honneur je reviens par rapport j'évolue votre honneur permettez-moi d'évoluer ce qui a été dit a été dit on va faire des rédits l'article 19 violé tel que présenté par certains des prédécesseurs votre honneur dès la constitution je répète cet article voudrait à ce que toute personne puisse être à ce que présenté devant le juge naturel sans juge naturel mais on a constaté bizarrement que monsieur Jamal présenté devant un magistrat non de son ressort et je rappelle que la répartition ce n'est pas nous que l'avons faite c'est la loi vive votre honneur mais utilisez le temps qu'on vous a donné je crois à bon escient c'est ce que je suis en train de faire votre honneur la conséquence suivez s'il vous plaît suivez d'abord non mais ça vous servirait à quoi de reprendre ce qui a été dit par vos confrères c'est mieux d'évoluer utilisez votre temps utilement pas reprendre ce qui a été brillamment exposé allez-y la conséquence voulue par la loi par rapport à l'article 162 de la constitution c'est que votre tribunal puisse sursoir afin de vider par rapport à cette inconstitutionnalité et je le dis le tout dernier linéa dit ceci je prends tout l'article dans son ensemble la cour constitutionnelle elle est juge de l'exception de l'inconstitutionnalité soulevée ou par une juridiction toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire elle peut en outre saisir la cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction celle-ci sursoir a statué et saisi toute l'affaire cessante la cour constitutionnelle votre honneur l'exception de la constitutionnalité a été prouvée par devant vous votre honneur et la conséquence voulue par la loi c'est que vous puissiez sursoir et permettre les juges de la constitutionnalité d'établir sur cette exception puisque votre tribunal a passé au réveur de la main et cela nous compterait d'avancer que le revenu sursoir nous espérons au moins peut-être en dernier lorsque le tribunal va se retirer pour établir sur cette direction sursoir et permettre à ce que la constitution soit respectée dans son ensemble en ce qui concerne la partie civile reconnaît il a été présenté ici certaines personnes constituées partie civile dont on ne nous a même pas prendu les mandats on se demande qui est partie civile la république c'est vague et la république a consulté qui et comment si le tribunal peut nous aider au moins d'entrée en possession avec les mandats qui permettent à ce que certains déshonorés confrères puissent se constituer partie civile dont on a refusé le droit de se constituer partie civile si on peut au moins voir le mandat et cela nous permettra aussi d'établir les biens fondés de leur constitution votre honneur j'ai dit merci je crois que la la défense du prévenir Jamal a terminé vous êtes dans le timing vous pouvez continuer il n'y a pas de problème non c'est pas pour continuer votre honneur c'est pour dire à l'intention du tribunal que nous avons économisé notre temps pour les répliques merci beaucoup merci oui oui monsieur le président si nous revenons à la barre c'est justement pour évoquer des évidences parce qu'un procès pénal voudrait que soient mises en valeur ces évidences qui permettent pour les prévenus d'éclairer votre tribunal quant à leur innocence tandis que pour la partie civile de vous éclairer quant à l'intérêt qu'il y a à leur accorder le bénéfice des dommages d'intérêt allez-y quelles sont les évidences de ce dossier monsieur le président les évidences sont que mon client Samy Jamal a obtenu son contrat avant l'avènement du régime actuel et que c'est un accordement frauduleux pour l'organe de la loi de dire qu'il aurait corrompu pour obtenir ce marché alors que pour lui en tant que commerçant il n'a obtenu que des ajouts sur la commande au départ le contrat était pour la construction de 900 maisons ensuite déjà qu'il avait commencé le travail certainement parce que nous sommes partis de 900 maisons à 1500 maisons il va s'en suivre un autre engagement avec Ousmane grâce auquel notre client a pu obtenir des 3000 maisons donc ça ne tient pas debout que de dire qu'il a eu à corrompre pour avoir ce marché monsieur le président nous avons été constants en vous disant que la somme des 57 millions de dollars a bel et bien été perçue par nous elle a été destinée bien entendu à l'achat de matériel l'on vous dit ici qu'une maison achetée à 5000 ne pouvait pas être vendue à 39000 on vous dit aussi à 35000 une maison achetée à un certain montant ne pouvait pas être vendue à 45000 mais il s'agit d'un marché qui s'effectue en Turquie le ministère public qui est non loin de la cité du fleuve ne s'est pas interrogé pourquoi un appartement coûte 210 000 dollars à la cité du fleuve alors que les maisons venant d'ailleurs il va s'agir même des maisons en duplex dont les maisons en étage quel est le choix entre 210 000 dollars et 45 000 ne trouvez pas là que c'est un argument qui ne pouvait même pas tenir debout monsieur le président mais le 45 000 ce n'est pas seulement le prix d'achat il faut aussi comprendre qu'il y a les ingénieurs à payer qu'il y a de l'électricité à installer qu'il y a des frais de transport à payer mais c'est le total qui a donné ce montant n'est-ce pas le meilleur prix n'est-ce pas l'administration de la présidence ne pouvait qu'apprécier ce prix mais là n'est pas le problème le problème est que mon client est commerçant en tant que tel lorsqu'il obtient une commande c'est déjà suffisant pour lui pour se retrouver dans la joie c'est ici au procès qu'il va apprendre que pour obtenir un marché public il y a telle 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 autre procédure à suivre mais admettons qu'il n'est pas suivi en quoi lui pêche il ne pêche nulle part il faut prêter la voix à un sans voix lorsque mon client est plus tôt que de se montrer il faut lui accorder réellement ce que lui vit c'est pour lui une surprise de comprendre qu'alors qu'il l'était qu'il n'avait que des ambitions de bien exécuter sa part du contrat aujourd'hui on savait faire des raccordements fraudieux de sorte à lui faire imputer une responsabilité dans laquelle il n'a agi d'aucune part j'étais en train de relever monsieur le président qu'un acte maladroit soit-il n'est pas forcément criminel il faudrait encore que l'on relève que sur tel tel acte il a eu à violer la loi si ce n'est pas le cas l'infraction n'existe pas que ce soit pour les 57 millions que ce soit pour les deux autres millions monsieur le président on vous a ici évoqué que la société Samibo n'existerait pas qu'il n'y aurait qu'un seul acteur ainsi de suite mais aussi on avait évoqué les déclarations du ministre Kangoudia est-ce que on doit rappeler qu'il avait fait un témoignage disant qu'il connaissait Samy Jamal depuis bien longtemps et que celui-ci avait déjà même exécuté plusieurs contrats mais si les autres et les personnes attitrées vous disent qu'ils qu'ils le connaissent qu'il fait bien son travail et qu'il n'est même pas au premier pourquoi vous qui ne le connaissez pas devrez-vous mettre en cause ne pensez-vous pas qu'au lieu de remettre en cause ces déclarations on devrait plutôt le poser un procès verbal de l'inexistence de la société c'est ce qu'on devait faire on vous dit qu'on ne paye pas les taxes qu'est-ce que cela a à voir admettons que ce soit vrai qu'est-ce que cela a à voir à la constitution de l'infraction de détournement a-t-on cherché à savoir si réellement il y a des conteneurs à ma tête à Daré Salam ainsi par-ci par-là il faut encore relever le fait qu'est-ce qu'un détournement en droit un détournement est constaté lorsque la personne à qui on le reproche n'est plus en mesure à restituer le bien détourné ou encore refuse de le restituer or dans le cas d'espèce mon client n'a jamais refusé de restituer n'est pas dans l'impossibilité de refuser de restituer mais ne peut pas non plus restituer parce qu'il existe un contrat c'est ce qu'on doit comprendre il existe un contrat et que le seul mécanisme par lequel le contrat est annulé le contrat ne sait plus produire des effets c'est sans l'annulation aujourd'hui ce contrat est-il annulé non le contrat existe et que c'est la république qui doit de fond à cette société si ce n'était pas le cas certainement que les mêmes partis qui avaient concouru à l'élaboration de ce contrat se seraient encore mis ensemble pour l'évaluer probablement l'annuler et chacune des parties remettra ce qu'il aura obtenu et l'en reviendra au pression état dès lors que l'annulation du contrat qui lit les parties n'a pas encore fait l'objet d'une analyse quelque part soit en justice soit entre parties on ne peut pas aujourd'hui n'est pas admettre que mon client avait le droit d'obtenir les 57 millions et qu'il en a fait un bon usage monsieur du tribunal votre honneur vous avez en face de vous réellement une victime échiatoire c'est quelqu'un qui lorsqu'il vous dit qu'il est innocent croyez lui pourquoi monsieur le président la summa division met une nette démarcation entre le droit pénal et le droit civil les droits bien qu'étant un elle a des branches elle a des sous-bassements mais pourquoi nous animateurs de la justice voulons tout mélanger lorsqu'il est question de contrat vous vous rendez compte qu'à un certain moment il n'y a pas eu il n'y a pas eu un acte d'exécution des lignes de contrat on s'en va directement chuter à la condamnation pénale non même devant les juges civils on sera là pour lui dire qu'il n'y a pas eu violation de contrat dans le chef de notre client par contre c'est la république qui a mis mon client dans la difficulté de pouvoir achever son contrat la république a traité avec une société il s'agit d'une personne morale mais celui qui est aux arrêts c'est une personne physique est-ce qu'on avait réellement besoin de saisir ces comptes pas du tout vous aurez vous aurez comprendre que si ces comptes n'étaient pas suspendus durant tous les trois mois pour passer mon client dans cette maison d'arrêt les travaux seraient exécutés il y a beaucoup de choses que l'on peut reprocher au contrat libre à qui veut les reprocher mais il ne faut pas pour nous dire qu'à l'aéroport par exemple on serait tombé sur un colis de 10 millions de dollars l'officier du ministère public vous dit que tantôt c'est son fils qui a obtenu des paiements l'un de ses fils avez-vous approché pour savoir si réellement cet argent a été obtenu quel usage en ont-ils fait c'est ça tout le problème nous sommes en plein 21ème siècle vous n'allez pas me dire monsieur le procureur général qu'un père doit continuer à répondre à des faits commis par ses enfants aucunement monsieur le président si vous nous voyez nous tenir et prêter la voix à notre client c'est aussi dans les schémas de l'état de droit parce que l'état de droit sous-entend aussi l'acquittement des prévenus injustement poursuivis mais il nous incombe de démontrer notre innocence et c'est ce que nous sommes en train de faire la première donation date d'avant la nomination du directeur du cabinet Fittal Camille et la seconde il s'agit d'un achat sur lequel notre client n'a pas à laquelle notre client n'a pas participé mais voilà ce qu'il dit qu'il doit avoir à dire certainement c'est toujours une mascarade on veut évoquer ici les enrichissements dans la famille du coprévenu Camille alors qu'en même temps la partie civile vous dit qu'il y a plusieurs dossiers des régularisations dans les tiroirs mais si on doit considérer qu'il y a de l'enrichissement licite de l'autre côté mais qui vous dit que c'est forcément dans le dossier de mon client alors que lui vous démontre par A plus B que le montant dont il a bénéficié c'est en servi à la construction et qu'il est bien disposé à continuer le contrat c'est là tout le problème on sait bien que le droit pénal est un droit sanctionnateur mais on ne va pas oublier qui est sorti un droit favorable aux délinquants qui exige la réunion de tous les éléments constitutifs mais aussi des conditions préalables pour condamner un innocent je dois ici rappeler qu'il est mieux de condamner d'acquitter encore un prévenu plutôt que de condamner un innocent quel est son péché le fait d'avoir créé une société c'est là tout le problème monsieur le président vous ferez oeuvre utile des justices en constatant qu'il n'existe pas des éléments matériels de d'état qu'il n'existe pas des éléments matériels des corruptions qu'il n'existe même pas la moindre preuve des éléments matériels des blanchiments des capitaux permettez-moi monsieur le président à évoquer le fait que il nous est opposé la violation de l'article 6 de la loi sur portant blanchiment des capitaux et financement du terrorisme mais qu'est dit l'article 5 l'article 5 de cette loi dit ceci que il est vrai qu'on ne peut pas procéder à une opération de plus des 10 000 dollars en or du circuit bancaire mais le deuxième alinéa dit qu'il y a une instruction du gouverneur de la banque centrale qui constitue une dérogation aux acteurs économiques aux acteurs agricoles et à certaines personnes à raison de leurs activités commerciales est-ce que l'officier du ministère public peut aller jusque à contredire mon client par rapport au fait que même dans l'hypothèse où il aurait réellement blanchi ses capitaux il a également violé cette instruction de la banque centrale c'est là tout le problème l'état de droit monsieur le président dépend du régime politique tandis que la bonne administration de la justice relève relève du comportement des non-animateurs de la justice les juges d'un côté les magistrats de l'autre les avocats pourquoi ne pas citer les greffiers et les huissiers parce que nous concourons à la bonne administration de la justice la bonne administration de la justice s'accompagne aussi comme je venais de le dire avec l'acquittement des innocents nous vous remercions de votre attention monsieur le président votre décision aura pour objet de ramener le droit de le sortir de ses sources de l'attacher à la justesse pour que ça fasse justice notre client se souviendra de la justice congolaise qu'il aura acquitté parce qu'il aura défendu son droit en fait nous nous réservons le droit de la réplique si l'occasion nous sera accordée et nous nous chutons en confirmant notre dispositif tel qu'il a été présenté je vous remercie merci beaucoup ce sera le cas oui maître est-ce que vous êtes encore vous avez encore quelques minutes merci merci votre honneur pour la parole m'accorder c'est maître landry lapé avocat baroude kinshasa matété je viens intervenir sur abondamment à l'intervention de mes excellents confrères qui par des verres vous ont soulevé l'inconstitutionalité par voie d'exception et la constitution est claire à son article 162 alinéa 3 qui dit c'est pas l'hérédite non c'est pas l'hérédite je suis en train de dire d'une autre manière votre honneur j'étais en train de dire ceci lorsque mon confrère a soulevé les constitutionnalités par voie d'exception la constitution voudrait que vous poussiez sur ça toute affaire sessante et passer le dossier auprès de la cour constitutionnelle mais ce que nous n'avons pas compris peut-être ça viendra nous martelons à ce que comme cette exception est sous comment cette l'inconstitutionalité est soulevée par voie d'exception vous devrez en application de l'article 162 sur soir quant à ce nous avons dit merci beaucoup bien le tribunal remercie la défense du prévenir Jamal pour avoir terminé son intervention dans moins de 15 minutes encore une fois merci nous passons la parole à la défense du prévenu Caméré vous avez deux heures nous sommes à 16h 4 minutes vous avez deux heures 15 minutes deux heures 14 minutes merci merci beaucoup monsieur le président la défense la défense du prévenu Caméré pense que le moment aurait été bien choisi pour parler du droit de la défense un peu un peu un peu un peu plus un peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 demandez pas de prouver combien Cameret a reçu. Nous n'allons pas vous le prouver. Ça, c'est noté. Que la défendre et l'accusation en général a dit devant vous qu'il n'y a pas de preuve de l'encaissement par Cameret de quelque espèce. Et on nous a plongé dans la dissertation du mot rattrapage. Une bonne dissertation que je recommande aux étudiants. Bien sûr, parce que le risque de courir, le risque d'être interrogé sur le mot rattrapage en termes de droit procédural congolais. rattrapage et à un moment il a été évoqué une notion étrangère aux droits pénals. Les infractions des intellectuels. Depuis lors, connaissant la sincérité, la qualité scientifique de l'auteur de la théorie, j'avais vite compris, nous avions vite compris que c'était un aveu de ce que une infraction des intellectuels. C'est une théorie qui reste à être unité ou nus en termes de droits positifs. Mais vous, vous ne jugez pas de léger ferré là. L'excellent confrère, honoré confrère, professeur Kaloba, il a ceci de particulier, il est professeur chercheur. Il a des idées qui l'avancent mais qui ne font pas encore partie du droit positif congolais. Curieusement, il vous demande de juger le prévenu sur ses conceptions philosophiques du droit. J'aurais été heureux. pour ma première fois de rencontrer mon bâtonnier Coco Kayoudi. Des années de profession, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer mais j'aurais bien voulu que votre tribunal nous donna le moyen d'affronter des armes égales. si vous n'avez pas de pièces mais vous les versez vous dites nous n'avons pas de pièces mais nous allons les verser pour toutes ces raisons votre honneur mettez-nous toujours en cette confiance parce que un jugement dont la procédure n'emporte pas l'assentiment des partis au procès ça devient un jugement terroriste. La valeur d'un jugement à travers le monde c'est la confiance qu'ont les partis au procès un au juge deux en des règles applicables ou leur appliquer lorsque une partie vous dit je suis épuisé la psychologie judiciaire interdit non seulement aux OPJ aux magistrats de parquet et à vos juges de ne pas interroger quelqu'un au moment où il est épuisé de ses forces et la convention internationale contre les tortures alignent le fait d'interroger quelqu'un au-delà de ses forces parmi les actes de torture et ces tortures n'ont pas que la compétence nationale le juge de torture il est à la fois national et supranational pour toutes ces raisons il vous plaira et vous ne perdez rien de nous accorder une remise qui va nous permettre de savoir pourquoi je crois que le tribunal ne vous accorde pas de remise parce que la question ayant été abordée au seuil de ce procès une réponse irrelative a été donnée dans le sens de vous inviter à plaider vous avez la parole pour plaider je pense que le juge c'est à ma conclusion que le juge va opiner non mais parce que vous avez déjà parlé comme vous avez fait pour les autres je n'ai pas conclu vous avez la parole pour plaider monsieur le président vous avez vous avez deux heures quatorze ou quinze minutes allez-y monsieur le président dans cette phase dans cette phase de plaidoirie tant que la partie n'a pas conclu parce que vous ne savez pas par quoi je vais fêter allez-y maître je commençais par demander une remise à vous d'en juger mais je continue allez-y maître c'est vous qui avez la parole le tribunal s'il n'a pas un intérêt particulier ne doit pas nous indiquer ce que nous devons faire des pièces produites non débattues lors de l'instruction ne nous suggérez pas de vous demander de rejeter les pièces vous aurez une opinion un juge qui suggère à une partie au procès le comportement à tenir a déjà une opinion parce que lorsque l'on nous dit le tribunal par une insinuation nous demande de savoir ce qu'on peut faire des pièces qui n'ont pas été débattues alors nous disons nous ne demandons pas le rejet nous voulons savoir pourquoi sans réquisition d'information les pièces attestant la propriété de notre client et de sa famille ont été tirées et se trouvent entre les mains de la république en tant que partie au procès est-il possible parce qu'on m'a demandé de retirer le mot ruse comment sans réquisition d'information le pièce attestant la propriété foncière de notre client et des membres de sa famille se sont retrouvés entre le maître de la république et vous voulez qu'on demande le rejet vous voulez je plaide c'est ma façon de plaider attendez je vais revenir à vous pour vous rassurer d'une chose parce que vous savez il y a l'opinion qui nous suit ah elle suit entre dans le monde suivez s'il vous plaît soyez calme qu'est-ce qui se passe soyez très calme la publicité du procès c'est pour assurer nous avons des échos la censure de l'opinion c'est ça l'objet de la publicité d'un procès alors il y a l'opinion qui nous suit je voudrais que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de choses le tribunal vous allez récupérer ce temps je vous rassure le tribunal a envoyé cette cause après avoir terminé l'instruction pour que celle-ci soit complétée par les plaidoiries donc l'audience de ce jour était pour la plaidoirie nous ne vous suggérons pas une solution à réserver à tel ou tel comportement à réserver à telle ou telle pièce mais tout simplement c'est une autre façon de vous dire que nous avions terminé l'instruction nous avons consacré cette audience aux plaidoiries et en tant que professionnel vous savez ce que vous devez faire au regard de tel ou tel comportement continuez vous avez la parole monsieur le président c'est que le collectif a entendu faire c'est ce qu'il vous suggère il vous suggère nous donner un temps nécessaire d'excruter ces pièces là parce que le droit n'est pas seulement d'accusé l'accusation d'aujourd'hui sera l'accusé de demain parce que en réalité le résumé de cette affaire vous pensez c'est caméré mais avant de continuer avec d'autres moyens allez-y l'enjeu de ce procès c'est pas caméré l'enjeu de ce procès nous l'avons compris nous de la défense c'est le programme de 100 jours du chef de l'état parce que l'histoire immédiate de notre pays retient qu'il y a eu le programme de 5 chantiers on n'en a pas de preuves on a eu le programme des révolutions de la modernité on n'en a pas eu de preuves curieusement dans 3 mois Félix qui sait que de Tchilombo vient avec le programme d'urgence des 100 jours et envoie des actes sur terrain pour ne pas laisser ces programmes aller jusqu'au bout emporter l'adhésion populaire il faut arrêter arrêter les prestataires arrêter la personne par laquelle le chef de l'état agissait nous ne sommes pas dupes maintenant qui sont là tout est par terre rien et nous sommes avisés que sur le plan politique ça c'est la dernière année de règne l'année 2001 2021 c'est la préparation des élections 2002 c'est la préparation la pré-campagne et 2022 plutôt c'est la pré-campagne 2023 c'est les élections alors il ne faut pas que le programme du chef de l'état puisse impressionner la population il faut arrêter et ça les tous les analystes c'est ça le bien du procès télévisé en direct et tout le monde comprend et c'est ici ou sur le plan du procès en général il est décommandé d'avoir au sein d'un état des magistrats politiciens parce que nous peuvent servir de mobile politique étranger à la justice mais lorsqu'on ne fait pas bien l'analyse on ne saura pas saisir la finalité d'un procès quand le maire sera condamné sera inéligible n'est-ce pas c'est pas ça la finalité en droit pénal pour nous qui avons fait le droit pénal la bonne méthode de faits et de droits c'est la méthode téléologique elle nous permet d'aller au-delà des personnes au-delà des façades pour toucher le l'accusation que par tout le tireur de ficelle cela étant vous pensez que nous sommes en mesure de rencontrer le ministère public qui a fait la lecture je l'attendais être à l'aise comme moi mais il s'est camponné sur ce qu'il avait écrit n'était l'intervention brillante de ces brillants avocats que je respecte beaucoup je ne sais pas ce que serait même l'accusation combien de fois nous sommes humiliés au parquet mais aujourd'hui c'est les avocats donc nous avons besoin d'un temps nécessaire pour vous produire un travail de qualité parce que nous contraindre je vais dormir j'aurai une seule conviction j'ai défendu les grands procès de ce pays j'en ai l'expérience un procès qui se tient sous cet état psychologique n'est pas un bon procès n'est pas un bon procès et je donne ma main à couper que dans ce contexte que votre tribunal puisse acquitter nos clients je doute fort alors si vous trouvez que vous ne pouvez pas nous accorder j'attends votre réponse c'est alors que je vais ajouter d'autres moyens est-ce qu'il est plausible pour votre tribunal vous n'accordez pas la remise il est 16h l'audience 16h24 pour une audience que nous avons débuté à 9h selon vos indications cela revient à dire que nous serons au-delà du temps de travail où je dois conserver ma force pour vous édifier que cela soit noté parce que avant l'exécution des caméras il y aura des voies de recours qui vont être exercées Monsieur le Président si vous nous accordez par la remise je reviens sur la prévention une des préventions appelée détournement des déniers publics raison pour laquelle vous saurez qu'il est important de nous accorder la remise l'accusation n'est pas parvenue à cerner la notion des déniers publics les pénalistes font la différence entre les déniers publics et les déniers privés si si l'on se perd de cette distinction on tombe à côté et le pénaliste doit s'assurer de quand un dernier est public quand est-ce qu'un dernier est privé j'ai dans mes poches 100 dollars ça s'appelle déniers privés ces déniers publics ces déniers privés à un moment ça peut changer de nature de nature juridique lorsque je me mets en marche le verse entre les mains de madame la greffière en disant c'est la consignation dès qu'elle reçoit ces déniers cesse d'être un déniers privés pour devenir déniers publics à contrario à contrario l'argent qui sort de la banque centrale destiné au paiement des magistrats ça s'appelle déniers publics dès que le magistrat reçoit ça ça devient déniers privés qu'il donne à sa fille à sa femme à son ami il n'y aura pas d'étournement sinon tout le magistrat serait arrêté pour d'étournement des déniers publics mais c'est là le problème quand est-ce que l'argent qui est sorti du compte du trésor public destiné à monsieur Jamal a perdu la qualification des déniers publics c'est très important ça c'est du droit pénal pur ça c'est du droit pénal pur et ça ne se discute pas vous payez à un particulier en vertu d'un contrat et dans l'accusation ça continue à être déniers publics mais non mais non cherchez toutes les théories du monde on vous dira mais s'agissant des détroulements des déniers publics la république a fait un effort louable un effort louable de chercher beaucoup de titres de beaucoup de lettres en inventant la théorie de l'infraction des intellectuels tout en disant même la république dit que même ces avocats qui sont chevronnés ne s'aligneraient pas dans la classe des intellectuels bon c'est par euphémisme bien entendu tout simplement peut-être pour dire à une fraction des intellectuels mais qui n'est pas intellectuel est-ce sur le plan psychologique j'ai fait un peu de pédagogie c'est ça mon aise ce qui est intellectuel peut tout simplement rimer à l'état psychologique à la capacité intellectuelle de quelqu'un à la capacité pour le pédagogue à cette capacité qu'un individu de s'adapter à une situation nouvelle c'est ça la définition de l'intelligence et ça rime j'aurais bien voulu rencontrer un maestro que je connais très bien qui est là Isofa avec lui on tire en termes de droit en termes de droit détournement de dénié public la chaîne de dépense on dit non il ne faut pas nous amener là dans la chaîne de dépense ça nous dépasse mais une confrère vous a dit quelque chose de très important le droit pénal c'est la branche du droit sanctionnatrice protectrice d'autres branches du droit et au delà du droit des affaires du droit constitutionnel du droit administratif le droit pénal que j'ai appris au pied de l'Écouliobologne nous disait il s'approche des sciences exactes on sait que il faut élément matériel élément intentionnel et élément légal et la personne responsable donc vous faites les additions si un élément fait défaut vous n'êtes pas dans la prévention c'est en cela que le droit pénal fait concurrence aux sciences exactes il n'y a pas d'analogie en droit pénal ça le monsieur public peut le noter un confrère du côté Jamal a révélé une notion vous savez j'étais étonné d'entendre l'accusation publique c'était une décision en termes de jurisprudence non qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence ce n'est pas il faut créer la différence entre jurisprudence et un précédent judiciaire et la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par une juridiction ou souvent la haute juridiction et elle se rattache au point de droit jugé que cela soit noté la jurisprudence ne se rattache qu'au point de droit jugé pas au point de fait parce que le fait est toujours laissé à la souveraine appréciation du juge ça c'est de un de deux le ministère public doit retenir que nous appartenons j'aurais bien voulu avoir l'attention de toute la composition on vous suit donc la jurisprudence nous sommes de la famille romano-germanique et quand ça a été enseigné les gens pensaient que c'était pour besoin de points non il faut avoir la compréhension de ce que c'est appartenir à la famille juridique romano-germanique ici chez nous le précédent même la jurisprudence ne lit pas le juge c'est pour cela qu'il y a dans notre famille romano-germanique et je parle sous le contrôle du professeur Kalouba le juge même de renvoi la cour de cassation casse et vous renvoie vous indique le point de droit que vous devez juger selon l'entendement de cassation vous êtes libre de ne pas suivre c'est la raison de la deuxième cassation sans renvoi ça ce sont des bonnes questions des bonnes matières du droit pénal et du droit procédural et donc il n'y a pas de jurisprudence à évoquer alors revenons sur la prévention 145 jusqu'au là la république a dit je n'ai pas de preuve que Caméry a touché l'argent et ça ça peut être noté ni en tant qu'intermédiaire ni en tant que personne ayant reçu de la banque centrale moins encore comme quelqu'un qui une fois l'argent dans le compte déjà mal il y aurait retour et ça je salue c'est ça l'honnêteté scientifique des avocats et je sais à qui j'ai affaire mais j'ai un peu de soucis j'ai des soucis avec l'article 145 que vous voulez nous appliquer et que la cour suprême a déjà appliqué à Oli Ilumga selon l'indication du ministère public il est dit ceci que cette prévention là est punie des travaux forcés notamment travaux forcés de l'internet de l'internet de l'internet Merci. Merci. Et c'est ici encore la notion de la famille romano-germanique d'un hiérarchie des normes. Toute norme de portée inférieure doit sa survie, son applicabilité à sa conformité à la norme suprême. Si normes juridiques des portées inférieures seraient rebelles contre la norme suprême, cette norme ne sera jamais absolue. La paresse du législateur ne remplace pas, ne modifie pas la constitution. Et là, nous disons qu'il y a exception d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 145 du Code pénal qui ne se conforme plus depuis le 18 février 2006 à cette constitution. Le législateur aurait mieux fait de prendre une loi d'adaptation de peine. Ça, ce n'est pas votre tâche. Même si vous envoyez Olu Yilunga ici subir la peine de service du pénal en lieu de place de travaux forcés, c'est une erreur et ceux qui le tiennent ici doivent être poursuivis et condamnés parce que la constitution dit nul ne pourra être condamné que pour des faits qui sont préalablement définis comme infractionnels et il ne peut subir sa peine que dans la forme prescrite par la loi. Est-ce que quand vous retenez des gens ici des travaux forcés, le ministère public, vous avez âme tranquille que si jamais on ouvrait une instruction judiciaire contre vous, vous allez vous échapper ? Qu'il vous plaise donc, conformément à l'article 162 de la constitution, de sursoir à statuer, de saisir toutes affaires cessantes, la cour constitutionnelle, qui devra nous fixer si à l'heure de cette constitution, l'article 145 du code pénal est conforme à la norme suprême. Nous avons dit qu'il vous plaise de faire droit à notre demande. Merci. Vous avez complété ? Vous avez votre temps, si vous avez... Merci, monsieur le président. Monsieur le président, tout en coordonnant le collectif de défense de monsieur Caméret, je donnerai donc une petite instruction, une petite introduction et je laisserai chacun de nous préparer la partie que nous lui avons demandé de préparer. Je vous en prie. Monsieur le président, un arrêt de la cour suprême dit ceci. Le juge le hors des faits qui lui sont donnés pour pouvoir pour pouvoir les exprimer autrement. En d'autres termes, monsieur le président, tout en étant un juge actif, puisque vous êtes un juge pénal, il ne vous appartient pas, vous, de porter toute la haine de la justice sur votre dos pour que des précisions qui n'auraient pas été données par les plaideurs, par les plaignants, que vous puissiez les porter à vous et que vous puissiez donc ainsi y suppléer de façon à rendre plus ou moins juridique la défense, la question qui vous est posée. Il y a un arrêt de la cour suprême là-dessus. Je donnerai les références. Pourquoi je dis ça, monsieur le président ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le juge doit répondre. Le juge ne doit pas dire « Allez à la plégorie, allez-y ». Non, ça c'est un problème. Le monde entier nous suit. Nos lois sont scrutées. Nous avons même des avis, des avocats qui viennent d'ailleurs sur ce procès. Il ne faudrait pas qu'on fasse ces choses de manière légère. Je vous remercie. Merci. Allez-y. Vous êtes dans les timings. Allez-y. Merci, M. le Président, pour la parole. Nous venons de constater que le tribunal nous a contraints de plaider. Dans une des audiences, nous avons posé des questions au ministère public sur l'implication de notre client dans le détournement des dîners publics. Et cette question est de mer et sa réponse. Ce n'est qu'aujourd'hui, M. le Président, mais c'est du tribunal que les procuraires ainsi que la partie civile ont essayé de donner une réponse à cette préoccupation. les droits de la défense est sacrée. Nous avons sollicité une remise pour rencontrer les moyens nouveaux que le ministère public venait de soulever. Mais vous nous avez contré de plaider. Et, M. le Président, nous avons soulevé des exceptions d'ordre public. Et ces exceptions appellent à l'objet de répondre par un jugement. Et c'est ce que nous attendons. Nous avons dit, M. le Président. Merci. Vous avez fini ? Je me pose la question si le collectif des avocats a terminé. On peut entendre la réponse de votre tribunal. La réponse à quoi ? À l'exception d'un constitutionnalité. Le tribunal vous répondra ? Bien. Le tribunal répondra à tout ce qui est à toutes les questions. Le tribunal répondra en son temps. OK. Répondre. Qu'il soit noté qu'il soit noté que le droit de la défense de M. Vital Caméré sont inhérents à la réponse que donnera votre tribunal. N'est pas nous répondre vous aurez violé ce droit de la défense. Donc, toute autre orientation, toute autre posture que cette défense pourra adopter sera alimentée par la position de votre tribunal. Donc, la défense, je répète, de Vital Caméré, ces droits de la défense sont inhérents à la posture de votre tribunal. J'avais terminé. Merci. Oui. que les prévenus interviendront après. C'est pas à ce stade. Vous aurez la parole après. Normalement. Mais je suis prévenu, je peux avoir la parole deux fois. Vous voulez compléter vos conseils? Oui, je peux avoir la parole deux fois. Il n'y a pas de problème. vous avez la parole. ce sont des choses sérières avec tout le respect. Non, non, pas de problème. Avec tout le respect que je vous dois. Parce que normalement, cette étape de plaidoirie, ce sont les avocats qui... Mais si vous êtes en même de vous défendre également, vous avez la parole. Vous êtes en le timing. Je vais conclure à la fin. Donc, le timing, il faut d'abord votre honneur noter que... Oui. 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 Je suis le conseil du président de Céan et de mon conseil. Pardon? Je suis vos conseils. Non, non, on ne vous donne pas un conseil, on vous explique. Parce que vous m'avez dit qu'on parle après. Non, non, il y a ceci. La plaidoirie, c'est le moment où les avocats développent leurs arguments. Et justement, je leur ai donné 2 heures, je crois 14 minutes. Mais les prévenus, vous, vous aurez la parole en dernier. Vous interviendrez en dernier. Merci. C'est compris. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci pour... Merci vraiment pour la défense, pour avoir économisé, fait l'économie donc du temps. la parole est au conseil du prévenu Mouhima. Arrangez le micro, s'il vous plaît. Mouhima, il... mouhima, mouhima, c'est... de service public attaché au secrétaire de la République. Il est engagé à la présidence de la République depuis 1997, c'est-à-dire avec l'arrivée de la FDEL, il était déjà la présidence. Et à ce moment-là, il s'occupait de la logistique en ce qui concerne les véhicules. en 2001, Mouhima est chargé de service de l'import-export à la présidence de la République. C'est l'homme qui a vu le président s'y succéder, des directeurs de cabinet s'y succéder. Aujourd'hui, il compte plus de 20 ans à la présidence de la République. Et il est chevronné dans le travail qu'il fait d'import-export. Il connaît ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire parce qu'étant agent de carrière de l'État, il a un job description qu'il a toujours fait chaque jour. Il s'est fait qu'il y a eu le programme des 100 jours dans lequel Mouhima n'est ni superviseur ni coordonnateur. Il n'a aucune tâche dans ce programme. Il travaille comme simple agent de l'État. il se voit être confié un ordre de mission parce qu'il doit aller dédouaner les marchandises de la présidence. J'insiste qu'il se trouve à Dar es Sala. Mais ce Mouhima demande à ceux qu'on mette les pièces à sa disposition et les pièces sont mises à sa disposition. Il s'agit des BL qu'on appelle autrement lettres de transport des maisons préfabriquées. C'est de cela qu'il s'agit. On a mis à la disposition de M. Mouhima. Il fait un dévis estimatif de 2,309,000 dollars pour suivre les dédouanements et transporter les containers qui se comptent à 167 des dernières dollars. de Mouhima. Sous-titrage Société Radio-Canada de M. 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 Maud. s'il peut transporter 167 conteneurs de Dar es Salaam à l'Oubumbashi. Meurs lui fait la facture proformant. Il dit que pour transporter un conteneur de 40 pieds de Dar es Salaam à l'Oubumbashi, ça te fait 7700 dollars. Et quand on fait la sommation avec 167 conteneurs, on est déjà à 1 200 000 plus. Ce qui dépasse ce que l'État congolais lui a donné, 1 154 800. Juste les transports de marchandises de Dar es Salaam à l'Oubumbashi, ça prend déjà plus que ce que l'État congolais lui a dit. Parce qu'on a beaucoup entendu sur le montant. Mais ce mouvement, il est resté chez lui, il attend. Parce que leur démission est déjà là. On a entendu ici un des témoins, le plus important pour M. Mouhima, le comptable public. Il est venu, il a dit au tribunal qu'il a eu l'argent de la Banque centrale. Et il vous a dit la manière qu'il a reçu l'argent. Il dit, lui, le comptable public, ne reçoit pas l'argent d'une autre manière qu'en espèces. Ça, ça doit être acté. Même le gouverneur de la Banque centrale était là. Il a dit au comptable public, on ne donne l'argent qu'en espèces. Parce que j'ai entendu dire certaines histoires qu'on a eu à compter plus d'un million. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On pouvait que les compter comme on les a comptés parce que le comptable public ne donne l'argent qu'en espèces. Et Mouhima est toujours chez lui. Il ne connaît rien. Le comptable vous dit qu'il n'a pas son numéro. Ce n'est pas la tendre. Il appelle son chauffeur à lui. Il dit, tu ne peux pas voir le numéro de Mouhima. Il dit, je n'en ai pas, mais je connais le numéro du chauffeur de Mouhima. On appellera le numéro du chauffeur de Mouhima qui va donner le numéro de Mouhima. Il n'appelle même pas Mouhima. Il donne le numéro de Mouhima. C'est le comptable qui appellera Mouhima pour dire qu'il y a l'argent pour faire le dédouanement et le transport des conteneurs. de Dar es Salaam à Mouhima dit tout parce qu'il s'agit de programmes de 100 jours. Mouhima se rend, il prend l'argent. On ne sait pas comment il devait encore en prendre parce que l'argent était en espèces. Il l'a pris en espèces. Mouhima est un professionnel parce que c'est son travail. Nous avons dit qu'il a fait il y a plus de 20 ans à la présidence de la République. M. le Président, nous voulons avoir l'attention du tribunal parce que ce que nous disons est tellement capital que les faits ont été déformés. Oui, M. le Président. Il n'y a aucune inquiétude à ce sujet. M. Mouhima, il dit je paye d'abord l'argent à la société Meurs parce que ça va m'aider de prendre le gros du lot malgré qu'on ne m'a pas donné tout le montant. Il verse 916 000 dollars dans les 1 154 000. Il verse déjà 916 000 dollars à la société Meurs comme caution. Allez me transporter ces conteneurs qui sont en Dar es Salaam. Vous les ramenez à Mouhima dit tout. A Lombachis, je prends la SNCC, on l'amène à Mouhima dit tout. Il n'y a pas de problème. La société Meurs, une très grande société, arrivée sur place. Il se retrouve que la marchandise ou les maisons préfabriquées sont arrivées à bord de deux navires. Il y avait les navires de la société Meurs Congo et les navires de la société Costco. Pour le navire de la société Meurs Congo qui transportait 77 conteneurs, aucun problème ne s'est posé parce que c'était dans le délai. Mais il s'est fait que Costco est arrivé bien avant. Depuis le mois de juin, les maisons préfabriquées de Costco étaient déjà à Dar es Salaam. La société Meurs dit je ne saurais pas transporter les autres conteneurs que Costco a transportés ou a chargés parce qu'il y a des frais de SIRSTARI. Il y aura des frais d'entreposage. Il y aura toutes les amendes possibles que vous allez payer sur ça. Moi, je transporte seulement les conteneurs que j'ai sortis d'Istanbul à Dar es Salaam. Il prend les 77 conteneurs. Il les transporte jusqu'à l'Oubumbashi. Mais ces mouvements, un bon fonctionnaire, négocie avec Meurs, il dit 7700, c'est beaucoup, vous pouvez me le faire à 7500. Meurs accepte. Il prend les transports d'Arest Salaam à l'Oubumbashi et le coût est de 577 000 dollars, 577 000 dollars et quelques. Les chiffres, vous les avez parce qu'on les a déjà donnés, il y a des pièces. Meurs dit, en outre, vous avez payé les 577 000 dollars, il faut payer aussi 19 340, quelque chose de ferie. Mais c'est moi, il me paye. Les conteneurs arrivent à l'Oubumbashi, ils les chargent parce que Meurs Congo accepte que ces conteneurs qui sont les conteneurs qui contiennent la marchandise peuvent arriver jusqu'à Moneditou. Ils les chargent sur les wagons de la SNCC et les conteneurs sont partis à Moneditou. Donc du moment que nous parlons, à Moneditou, donc je dirais même en Boujima, parce qu'on en a vu même à la télévision, il y a 77 conteneurs qui ont été chargés par M. Mouima, si présent, est arrivé à Moneditou. En ce qui concerne le cas Costco, qu'est-ce qu'il y avait de frais à payer ? M. Mouima prend dans l'argent qu'il avait et l'argent qu'on lui a retourné par la société Meurs, parce que là-bas, on veut y mettre une confusion et on pose la question, la destination de la somme de 453 000, qu'est-ce que M. Mouima en a fait ? Comment cela est arrivé ? Parce que Meurs Congo a pris 916 000 dollars et il n'a transporté que pour moins de 916 000 dollars. Toutes les pièces où vous les avez au dossier et nous allons même les verser si vous estimez qu'il n'y en a pas. M. Mouima ne peut pas s'adresser au nom du cabinet du chef de l'État avec des tiers. Il fait rapport à sa hiérarchie, qui est le directeur du cabinet. et celui-ci écrit à Meurs Congo « Remettez l'argent de surplus de caution là » à M. Mouima pour qu'il continue le suivi des deux douanements. La partie civile en a abordé. Il lit la lettre, mais il pose en même temps la question « Quelle a été la destination des 453 000 ? » Mais elle-même a déjà donné la réponse parce que c'était pour le suivi. Et il a pris cet argent, il l'a payé à Costco, il a payé les transports de 15 autres conteneurs parce qu'en payant les frais, il n'avait plus de problème avec 15 conteneurs qu'il a cheminés jusqu'à Lubumbashi. Et ces conteneurs-là sont jusqu'aujourd'hui à la SNC qui attend le supplément de frais pour que ça soit acheminé vers Mboujimaï. Ça, c'était le fait qu'on a essayé un peu de tronquer parce que nous avions entendu le ministère public dire que Mboujima a confirmé lors de l'audition qu'il a utilisé l'argent pour les transports des conteneurs et le dédouanement des véhicules. Ça, il faut que ça soit acté. Le ministère public, si seulement il doit établir une fraction, qu'il l'établisse par rapport aux propos de Mboujima, pas ajouté à ce propos-là. Il n'a jamais parlé des véhicules. Rencontrant la plaidoirie, le réquisitoire du ministère public, cela nous donne un très grand souci. On a cru qu'aujourd'hui, on allait être édifié sur cette plaidoirie dans le sens que nous sortons de ce procès sans savoir réellement quelle est la réalité sur le contrat. Le ministère public dit à la fois qu'il y a l'existence des contrats de 57 millions de dollars. A la fois, il dit qu'il n'y a pas de contrat de 57 millions de dollars. Nous le disons en connaissance des causes. Parce qu'il dit que Mboujima ne devait pas faire le travail de dédouanement qui était le travail qui est réservé à Jamal. Parce que Mboujima a reçu 57,5 millions de dollars. Et dans le contrat, il était prévu que toutes les taxes, les impôts et autres devaient être payés par M. Jamal. En même temps, le ministère public vous dit que ce contrat n'existe pas. Si le contrat n'existe pas, comment le ministère public va appliquer à Jamal les dispositions de ce contrat-là ? Il y a un problème qui est en train de se poser. Le ministère public est en train de créer un doute dans cette instruction. Le contrat de 57 millions n'existe pas. Il le dit ici haut et fort. Nous, on ne sait pas. Nous ne savons pas rentrer dans ce débat-là. Parce que cela ne nous concerne pas. Pour faire le dédouanement, vous n'avez pas besoin de connaître s'il y a un contrat ou pas. Parce qu'il y avait le BL. Et sur le BL, il est mentionné que les conteneurs sont consignés pour la présidence de la République. Et au-delà de ça, vous avez un ordre de mission. Au-delà de l'ordre de mission, vous avez les fonds qui sont sortis pour faire ce travail. M. le Président, honoré membre de la composition, je crois qu'à ce niveau-là, tout est clair. Parce que le ministère public lui-même l'a dit. Mouhim a fait le dédouanement, mais il ne devait pas le faire parce que c'est Jamal qui devait le faire. Pourquoi il ne devait pas le faire ? Je me suis posé mille et une questions. Je me dis que je vais me mettre d'abord à sa place. Comment il devait savoir qu'il y avait un contrat ? Par magie ? Ou ça a été dit à la radio ? C'était à la télé ? Ou c'est comment ? Lui, c'est un simple travailleur, il y a un ordre qui lui est donné. On dit qu'il y a une marchandise de la présidence, va prendre. Et il y va. En loyale serviteur. Il arrive là-bas, il lui fait toutes les dépenses. Nous avions été encore étonnés. Du moment que M. Mouhim a fait le décompte des frais qui lui ont été donnés, qu'on prétend qu'il a détournés, le ministère public a dit et cela a été acté, qu'on n'a même pas besoin de ces décomptes. Mais seulement, il y a eu des doublements de paiements. Les mêmes frais, Jamal les a déjà reçus et M. Mouhim vient faire le travail à la place de Mouhim. Il a transformé la présidence en une agence en douane. Non, M. le Président, les services d'import-export ne datent pas d'aujourd'hui. Nous disons que M. Mouhim est à la présidence il y a plus de 20 ans et ces services existent. La présidence a toujours fait le suivi des dédonnements. Tous les frais, tous les calculs de ce que M. Mouhim a dépensé dépassent même ce qu'on lui a donné. Comment ça dépasse ? Parce qu'il utilisait son compte personnel. Il s'est fait qu'il y a eu même un écart de plus de 4 000 dollars que l'État congolais lui doit. Il fait des réclamations jusqu'à aujourd'hui on ne lui donne pas. Dire aujourd'hui que l'État congolais est victime de ce démoïma c'est une mauvaise foi. Parce que les conteneurs sont arrivés. Le ministère public reconnaît que M. Mouhim a fait ce travail. Mais pourquoi le poursuivre ? Moi je me dis que le ministère public il va à Taton et c'est RR que je le mette d'abord là-bas. En le mettant peut-être nous pouvons avoir autre chose. C'est ce que le ministère public est en train de tenter. Il sait que M. Mouhim a fait du travail. Il sait que M. Mouhim a utilisé tout l'argent qu'on lui a donné pour le dédonnement. Parce que les maisons sont là. Et lors de l'interrogatoire il est allé au-delà. Mouhim qui a instruit sur le fait de Matadi le dédonnement de Matadi et il a disjoint le fait en considérant que le ministre John Ntomba est justiciable de la cour de cassation. Il a envoyé le dossier au parquet près de la cour de cassation. Il le sait. Et il commence à poser la question sur l'instruction que lui-même s'est secrète. Il dit qu'est-ce que vous en dites ? Parce que M. Mouhim pas plus qu'hier était à la cour de cassation pour répondre des faits. Pour répondre des mêmes faits que le ministère posait des questions. C'est comme ça que M. Mouhim vous a dit ici qu'il n'était pas venu dans cette audience pour parler des conteneurs de Matadi parce qu'il y a une instruction en cours là-dessus. Donc le ministère public ne pouvait pas ne pas ignorer parce que c'est lui qui a instruit le dossier. Pour ne pas rentrer dans le débat qu'il est venu de Matete vers la Gombé peut-être qu'il ne connaît pas certains détails là-dedans. La vérité c'est qu'on a disjoint ces faits-là. Et ces faits sont en instruction qu'on ne pouvait pas les répondre ici. Mais nous n'allons pas les laisser seulement comme ça parce que le travail a été bien fait. Nous allons verser tous les documents de Matadi au tribunal. Donc nous sommes à l'aise par rapport à ça. Les dédonnements étaient faits et aujourd'hui les maisons qui sont à Kanchachi. Ce sont les maisons qu'on a dédouanées à Matadi. Le général Choué où était ici il vous a affirmé qu'il y a 211 maisons habitables aujourd'hui à Kanchachi. Et ce travail a été fait par Mouhima. Mais imputé à Mouhima de savoir qu'en Amo il y avait un contrat. C'était les prestataires qui devaient exécuter les dédouanements et autres. Ça c'est demander l'impossible à Mouhima. Je dirais tout un moyen placé dans les mêmes conditions que Mouhima agirait comme lui. Parce que l'ordre qu'on lui a donné par sa hiérarchie était manifestement légal. On vous dit allez donner l'histoire de la présidente. Et il le fait tous les jours ici. C'est ça son travail. C'est pour ça qu'on le paye. Parce qu'on a semblé entendre ici des choses du genre M. Mouhima il est le petit qui me confiait. Non, M. Mouhima était à la présidence bien longtemps. Il y a eu plusieurs directeurs de cabinet qui ont dirigé l'administration là-bas. Je commencerai par Georges Bousset Falay peut-être que beaucoup ne connaissent pas. Il y a eu Bouchab Il y a eu Hierod Abdoulaye Ndombas Tous ces gens-là ont dirigé M. Mouhima et personne ne lui a quelque part dit le travail que tu fais il est mauvais ou alors l'import et l'export ne peuvent pas exister à la présidence parce que c'est c'est un peu l'image qu'on veut donner à ce service-là. Ce service-là est important. Nous allons vous produire autant d'ordres et de missions qui ont été donnés pas seulement par l'actuel directeur des cabinets les autres directeurs des cabinets pour qu'on fasse ce travail d'import-export. M. M. le Président vous allez comprendre que dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui ce que nous faisons comme plaidoirie c'est pour démontrer que le ministère public est en train de tenter son ballon de seuil en mettant M. Mouhima dans cette procédure au besoin parce qu'il instruit à charge et à décharge ça aurait été mieux qu'il décharge M. Mouhima parce qu'il en a le pouvoir mais continuer dans le sens qu'il est en train de faire sans sous-bassement ça pose problème lui-même reconnaît qu'on a dédouané la marchandise lui-même vous dit qu'on ne devait pas dédouaner parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris l'argent lui-même le saura comment et en même temps il vous dit qu'il a détourné 1 154 800 s'il a dédouané s'il a payé MERS Congo que la partie civile a posé la question on ne sait pas si on l'a payé comment alors que le souffle se trouve dans le dossier les preuves de Citibank par lesquelles MERS a reçu l'argent se trouve dans le dossier au moins que nous venions seulement pour essayer un peu de faire un procès pour essayer un peu de plaire les gens mais en réalité toutes les pièces sont là et tout le monde les voit mais on dit on va d'abord avec Mouima c'est le petit de confiance du directeur du cabinet M. le Président ce qui nous a encore étonné parce qu'il est le petit de confiance comme l'a dit le ministère public par qui tous les crimes d'identité de cabinet passe mais en récurrent le ministère public demande deux ans pour M. Mouima il demande 20 ans pour l'identité de cabinet est-ce que vous allez comprendre parce que c'est lui son petit de confiance c'est lui par qui tous les crimes passent et puis il parle même de la coréité il ne parle même pas de la complicité coréité ils sont coréité l'un vous demandez deux ans l'autre vous demandez 20 ans il y a un problème M. le Président c'est comme ça que nous vous disons M. le Président qui a un doute sérieux dans tout ce que le ministère public est en train de vous dire parce que lui-même ne sait pas vous dire si vous lui posez la question droit dans les yeux de savoir si les contrats existent ou n'existent pas il ne saura pas vous le dire Mouima il dit le contrat existe je vous applique l'article 6 M. le Président il dit les contrats n'existent pas on retient quoi il y a un doute sérieux in dubio pro reo M. le Président en considérant qu'il y a un doute M. le Président vous n'allez pas accéder aux réquisitoires du ministère public par rapport à notre client vous la quitterez je laisse la place à mon nouveau confrère qui va me compléter merci M. le Président continue bien merci M. le Président pour la parole je crois que je suis parmi les hommes les plus heureux de ce soir parce que j'ai en face de moi mon autorité ordinaire qui est M. le Bâtonnier et le professeur qui aille diriger mon mémoire de fin d'études de mes deuxièmes licences c'est en 2015 le professeur Kalouba qui m'avait sanctionné de 17.6 pas 18 je suis très heureux de le rencontrer aujourd'hui ça restait définitivement dans les années à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ces choses lui ont été confiées soit par l'Etat ou une autre collectivité publique soit en particulier administré recevable contribuable etc. soit par l'utilisateur d'un service public qui peut opérer des transferts des fonds les fractions est bel et bien là selon l'article 145 du code pénal mais la question que nous nous posons sur les éléments matériels M. le Président la qualité de l'argent et c'est M. Mouima est un agent est un fonctionnaire de l'Etat nous le disons oui il est fonctionnaire public et c'est depuis 1997 comme l'a dit mon honoré confrère c'est depuis 1997 à l'époque de Mouze à l'époque de Joseph Kabila et maintenant c'est Félix Antoine Chilombo il les a vu passer encore combien plus de six directeurs de cabineau qui sont passés nous confirmons devant votre tribunal que M. Mouima est un agent de l'Etat donc il remplit les critères maintenant nous revenons au troisième élément matériel qui est le fondement même le coeur de l'infraction de détournement parce que tous respirons c'est parce que notre coeur est en train de battre et si le coeur ne bat plus personne d'entre nous ne va respirer et si cet élément n'est pas établi dans l'infraction de détournement d'office nos clients n'ont rien à voir avec ça on ne peut même pas le reprocher de ça M. le Président le troisième élément que nous disons l'élément matériel fondement consiste à l'infraction de détournement c'est la question que le tribunal doit se poser est-ce que le prévenu Mohima fonctionnaire de son état ayant reçu la somme de 1 154 800 a-t-il détourné cette somme d'argent c'est cette question là que le tribunal doit se poser et nous avions cru que le ministère public allait répondre à cette question malheureusement pour nous nous n'avons reçu aucune réponse de la part il détourné cette somme d'argent qu'il a reçu c'est cette question que nous allons nous poser lorsque ce troisième élément n'est pas réuni le tribunal ne peut pas retenir en charge des prévenus Mohima l'infraction de détournement des derniers publics étant donné que le prévenu Mohima n'a jamais nié qu'il n'a pas reçu cette somme d'argent il n'a jamais nié c'est un homme exemplaire d'abord en passant c'est la toute première fois de se présenter devant la justice c'est pourquoi vous voyez deux fois il n'arrive pas à parler parce que ça fait 20 ans qu'il exerce son métier il n'a jamais été devant la justice comme vous le voyez en train de titiber un moment monsieur le président je suis en train de solutiver votre indigence de comprendre son émotion parce qu'il n'a jamais été devant le tribunal c'est ça toute première fois le prévenu Mohima Jano n'a jamais nié qu'il n'a il y reconnaît chaque jour il a reçu cet argent à qualité de fonction de l'État sur instruction de sa hiérarchie pour aller accomplir la mission que l'EIT a signé qui est le dédouanement des 147 contenés 167 contenés des Darés Salam à Lubumbashi de Lubumbashi à Monedut il a allé accomplir cette mission tous les moyens étaient à sa disposition la moitié qu'il avait demandé était à sa disposition à ce niveau la responsabilité du prévenu Mohima dans cette affaire c'est de démontrer que cette somme d'argent avait été utilisée en bonne mission c'est ça sa responsabilité que la somme d'argent qu'il avait reçu c'est de 1 million 154.800 il avait été assigné à l'ordre qui avait été donné d'aller suivre d'aller faire le suivi de dédouanement et le transport de ces marchés se contenait aux endroits précités monsieur le président je voudrais appuyer ma déclaration par une jurisprudence de la cour du suprême la cour suprême de justice il a été jugé que l'infraction des détournements des derniers publics requiert dans le chef du prévenu un double élément matériel et moral à savoir d'une part la remise et d'autre part la volonté de se l'approprier impliqua celle de violer l'engagement que l'enlève de rendre la chose ou de la présenter est-ce monsieur Mouim a-t-il violé l'engagement qui lui avait été demandé d'aller dédouaner les 147 conteneurs 167 conteneurs excusez a-t-il violé cet engagement je donne les références de cette jurisprudence RPA 17 du 27 juillet 1972 affaires ministères publics contre Amangame et consorts par conseil le prévenu Mouim paye 177 500 dollars je vous épargne maintenant je vous donne maintenant la chronologie de l'utilisation des fonds qu'avait fait Mouim auprès de ce Congo pour les transports de 77 de 77 conteneurs en plus de cette somme il paie 19 542 virgule 88 chez Mers en titre de pour les ferries il paie 150 300 pour les frais de transiter parce qu'il a été dit exonération mais ce mouvement ne pouvait pas utiliser ici nous sommes dans un pays étranger nous sommes pas république démocratique du Congo l'exonération s'implique dès que la marchandise arrive à Kassoumbales ici nous sommes en Tanzanie ici nous sommes pas en république démocratique du Congo il paie 150 1300 pour les frais de transit parce qu'il y a de certains contenus qui ont été frappés des frais d'occupation d'espace il paie 28 148 il paie 28 458 458 dollars pour les frais d'occupation d'espace auprès de Costco il y a eu l'armateur qui a transporté la marchandise d'Istanbul jusqu'à Tanzanie il paie encore 173 583 dollars pour les transports de 15 contenants qui étaient bloqués à Tanzanie pour les acheminer à Lubumashi c'était la société Fly Cargo qui avait eu à recevoir cet argent je crois que nous allons verser dans les dossiers le bordereau des transferts d'argent qui n'ont jamais été contestés par les ministères les codes de suif qu'il faut suivre les opérations étaient effectuées du compte privé de la euro banque au profit de la société Fly Cargo Monsieur Mouima paye 15400 pour le paiement des services en douane il paye 192 199 dollars auprès de la SNCC qui devait transporter les 77 conteneurs de Lubumbashi vers Mouenedutu c'est la SNCC qui a transporté les conteneurs d'ailleurs jusqu'au moment où nous parlons M. Mouima doit à la SNCC une somme d'argent d'ailleurs la SNCC qui a transporté les conteneurs de Lubumbashi à Mouenedutu a fait une note de débit que nous allons présenter devant votre tribunal il a fait une note de débit de trois centaines de mille dollars mais Monsieur Mouima paye 192 198 dollars et le solde restant à payer auprès de la SNCC est de 170 mille tels jusqu'à aujourd'hui M. Mouima n'a jamais payé cette somme d'argent parce que l'État congolais n'a pas encore mis à sa disposition ce moyen pour qu'il puisse payer Monsieur le Président on m'a toujours appris que le quand vous êtes en train de parler il ne faut pas redonder je ne peux pas faire la redondance pour ne pas abuser de votre confiance parce que quand je parlerai 30 40 minutes ça vous permettra de comprendre ce que nous sommes en train de dire que de parler pendant 2 heures 3 heures pour répéter la même chose Monsieur le Président parce que nous sommes encore dans le temps je voulais partir un tout petit peu sur l'exonération parce que ça a été dit beaucoup de choses si la marchandise est exonérée ne paye rien je crois que c'est une mauvaise théorie je compris nous sommes des juristes on n'est pas des douaniers mais tout douanier sait quand une marchandise est exonérée vous payez les frais administratifs mais Mouïma dans ce procès ne vous dit pas qu'il a payé les droits des douanes ici il a payé les droits des transports pour l'acheminement de la marchandise la chose la plus normale cette marchandise que le ministère public semble dire n'est pas de la présidence il y est écrit consigné présidence de la république c'est pas Mouïma qui a fait ça parce qu'on va insister sur le numéro de Jamal qui se trouve sur le BL les lettres d'échange c'est pas Mouïma qui est allé faire faire les lettres de transport les lettres de transport sont établies du lieu où on prend la marchandise là où le navire prend la marchandise vers la destination donc le lieu d'embarquement et cela a été écrit là-bas qu'est-ce que cela a à faire avec Mouïma lui quand il voit les notes de la présidence de la république ça l'intéresse c'est ça son problème quand on lui dit cette marchandise de la présidence de la république il prend ça se passe comment quand il marchandise un privé par exemple donne à la présidence de la république je donne le cas des petites voitures qu'on a vu défiler dans la ville ici ISP c'est un privé qui a payé qui a fait don à la présidence mais en payant il écrit son nom c'est en consignant cette marchandise à la présidence que la présidence peut la dédouaner c'est le cas qui est fait donc on ne doit pas dire parce que c'est un privé qui a payé donc il n'y a que lui qui viendra dédouaner qui fera tout non de toutes les manières s'il y a eu des arrangements avant il y a eu contrat il y a eu monsieur Mouima ne connait pas lui il a été à son niveau est-ce qu'il y a eu un ordre de mission nous disons oui est-ce qu'il y a eu des belles qui ont été mis à sa disposition nous disons oui est-ce qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à sa disposition nous disons oui est-ce qu'il a utilisé ce fonds pour le travail pour lequel on lui a demandé nous disons oui mais pourquoi monsieur Mouima est ici monsieur le président c'est comme ça que nous demandons principalement monsieur le président vous pouvez d'abord même les mettre hors cause parce que les mettre dans ces conditions ici constituer des conseils et commencer à être chaque jour dans les audiences ça pose problème psychologiquement mentalement c'est un procès qui est suivi partout il a donné son numéro par devant votre tribunal et il en a eu pour son compte toutes les menaces possibles du monde on a appelé il y a les gens qui l'ont promis la mort il a volé l'argent de la république voilà aujourd'hui nous sommes en face du ministère public il n'arrive pas à nous prouver quel est le montant que monsieur Mouima a volé parce qu'il vous dit qu'il a eu affaire les dédouanements mais quand il fait les dédouanements et les suivis de la marchandise maintenant il est resté quoi qu'il a eu à voler en cela j'en viens à la prévention des détournements en choréité avec monsieur le directeur de cabinet le ministère public ne vous prouve pas qu'est-ce que monsieur Mouima a donné au directeur de cabinet qu'est-ce que monsieur Mouima est resté avec pour son propre avantage il ne vous le dit pas il dit seulement qu'il y a choréité parce que c'est du français on en écrit on fait tout ce qu'on peut faire quand vous lisez la citation c'est comme ça que je me joins à la plaidoirie du maître du bâtonnier Joseph qui a dit la citation a prévenu mais vous donne pas vous tribunal la possibilité d'esclare le fait de savoir qui a fait quoi qui a joué quel rôle dans cette choréité on ne vous le dit pas on vous met le tout pour tout je prends l'expression du bâtonnier d'aller de là-bas commencer à saucissonner dénicher mais vous le ferez de la mauvaise manière parce qu'on ne vous a pas dit l'organe acquisitaire lui-même ne sait pas le dire il a une difficulté mais il vient quand même parce qu'il a besoin de venir par devant vous il est venu mais il ne vous dit pas le rôle de chacun c'est en cela qu'on doit comprendre qui a eu complicité qui a eu choréité mais il ne le dit pas en ne le disant pas il vous met mal à l'aise et vous ne saurez pas continuer si vous le mettez pas hors cause vous allez la quitter et vous direz les droits elle est bonne nous avons dit merci beaucoup nous allons observer une pause de 15 minutes et lorsque nous allons reprendre ce sera pour les répliques et la suite sur ce l'audience est suspendue 15 minutes amis téléspectateurs l'audience est suspendue pour 15 minutes le temps pour les différentes parties de ces réchaussées et les juges l'ont si bien dit nous allons revenir pour les différentes répliques et ça sera certainement la suite vers la fin de l'audience de ce jour du 11 juin 2020 je tiens à vous rappeler que vous êtes en direct sur la radio télévision nationale congolaise que ce soit la radio nationale ou la télévision ou la télévision pour la radio tout le monde pour les trТы Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501